Tu me dis que c'est bon hein ? Et c'est lancé ! J'ai la live ! Ok ! Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de Symphonia, enfin des Chroniques de Symphonia sur Mekton Z avec du coup nos 4 joueurs nos 4 personnages qui actuellement ont de gros soucis puisqu'après avoir sauvé le frère de Kyoko, une de leurs amies et je me rends compte que j'ai encore oublié un PNJ mais c'est pas grave ils ont après avoir sauvé le frère de Kyoko qui était leur mission depuis le début hein je vous le rappelle, enfin je sais pas en fait mais ils ont réussi à quitter la station à Maïkokoro et se sont retrouvés dans l'espace avec une communication et un énorme vaisseau apparaissant dans le radar et il s'avère que ce vaisseau était celui de Yamamoto donc je vous téléporte dans la map du Symphonia où j'ai oublié un PNJ que je vais rajouter dans 30 secondes Isoka tu es Isoka, tu es dans le poste de pilotage tu es avec Rintaro qui est venu t'assister et bon j'ai placé Iwata là j'ai placé Iwata là mais bon je suis pas sûr Iwata qui est mute si si je vais être dans le cockpit si on a vu Yamamoto approcher il va falloir un pilote moi je t'ai montré que tu es débris il parlait avec Isoka à la base donc ouais ok, très bien, bah du coup voilà vous êtes là et puis vous voyez une communication qui se lance et vous voyez bien sûr c'est signé Al Capone c'est beau on est tous ensemble je réponds bien bonjour messieurs bonjour bonjour, il semblerait que mon téléphone vient de sonner il semblerait que vous ayez quelque chose qui m'appartient un vaisseau c'était pas un cadeau le vaisseau oh ne vous ai-je pas déjà dit Docteur Love qu'on ne rigole pas avec la compagnie ah moi qui c'est qu'il appelle qui c'est qu'il appelle c'est qu'il a l'air rigolé d'ailleurs vous avez le bon moment des Kuzuru vous avez le bon moment des Kuzuru des Kuzuru excellent, est-ce qu'ils vont passer ? non c'est vous qui devait passer je sais en fait oui je sais ça sonne bizarre oui je sais ça sonne comme un piège des Kuzuru ils sont là dans 10 minutes c'est ça ? non non de quoi vous parlez exactement ? oui bonne question ils seront là dans 10 minutes en fait puis-je savoir de quoi vous parlez exactement ? de quel Kuzuru vous parlez ? oh peu importe j'ai qu'une chose à vous dire vous avez 30 secondes pour vous rendre auquel cas je viendrai personnellement m'occuper de votre vaisseau ah mais attendez monsieur Capone on n'avait pas besoin d'en venir jusque là pourquoi vous aurez des réticents ? écoutez on a été contraints de faire ce qui s'est passé on m'a mis des nanorobres explosives voilà et après ils étaient plutôt coopératifs les gens du labo ils avaient l'air comme préparés c'était bizarre nous on s'est dit ah bah c'est bon il veut nous sauver il veut sauver son équipe qui l'avait aidé donc voilà non et Nathalie Yamamoto qui va ouvrir un sourcil vous pouvez faire un test de human perception ? ah bah allez c'est une vraie stat c'est le moment du GK la stat analysez les hausses mains sourcils voilà ah mais c'est des grands sourcils en seconde tous ceux qui sont dans le bruit vous pouvez analyser voilà alors voilà bon je bah Hisoka, Yuko, Frey vous sentez que comment dire vous sentez que vous sentez que vous sentez que c'était quelque chose qui c'est un sourire un petit peu un petit peu pervers qui vous fait quoi vous sentez que c'est un petit peu il avait tout prévu du coup c'est une bonne nouvelle ce sourcil ou pas ? ça a l'air sympa je sais pas alors je sais pas qu'il fait du bruit mais s'il peut arrêter et sinon voilà bah ce sourcil vous avez vous savez pas enfin ce sourcil ce lever de sourcil en fait vous fait penser à tout le monde sauf Iwata ah bah non il m'a l'air sympa voilà voilà ce lever de sourcil vous fait penser que que c'est pas bon pour vous en fait du coup c'est bon hein c'est ça ? non non une petite table derrière la tête avec Iwata oui ah bah bah l'on serait pas ça comme je vous disais je vous laisse 30 secondes à tout de suite et écoute la première question attendez euh 30 secondes 30 secondes selon la quelle unité du seconde euh 30 secondes je crois et là t'as un coin t'as un coin d'arbreur qui va apparaître avec des secondes tout tout là y'a pas une je regarde moi c'est garde est-ce qu'un vaisseau c'est pas forcément excluer qu'un mécan alors attend attend allez laissez doucement Rintaro est-ce que tu sais conduire quelque chose est-ce que tu veux conduire ça ? euh j'aurais pour y arriver oui en pire je l'aiderais euh si jamais ça part en couille tu te casses moi je vais moi t'as compris ? si jamais ça part en couille tu te casses ouais je le laisse pas ok très bien compris izoka prend une combinaison militaire au cas où tu te fasses éjecter du mecha au moins t'auras de quoi tenir un peu dans l'espace qu'est-ce que je pensais faire ? bon les gars espérons que tu as quand même pris down and ice ? euh tu veux que je te rappelle la fin ou ? euh rappelle 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 moi euh ouais ouais vas-y les tours sont contrôlés ici à moins que tu vas euh ouais ok euh 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 du coup on fait passer l'info dans les coms de tout le vaisseau qu'on a 30 secondes avant que Yamamoto débarque ok très bien ok moi le dès que j'ai la com je vais chercher euh le comment euh euh le fils euh le fils il dort hein oui non mais c'est ça le c'est pas je vais le chercher d'ailleurs oui euh Aya elle dort aussi au passage puisque j'ai pas trouvé son token oui oui non mais voilà en fait je prends tout le monde tous ceux qu'on doit techniquement sauver et je les amène à la à la capsule ok euh je vais l'aider hein comme pour l'instant je pilote pas ok euh il va se passer quelque chose quand même euh lorsque enfin je vous laisse vous mettre dans la capsule euh il faut le traîner à deux enfin moi je le voilà je je vais pas directement mais voilà je mets les les gens qu'il faut euh voilà bon Aya Aya si vous la réveillez elle va y aller toute seule c'est juste que lui il est complètement inconscient c'est ça le truc c'est que quand vous ouvrez la capsule en fait mais non mais non mais non mais non mais non bon elle peut pas juste passer un coup de fil ramener une fotte à l'intérieur et euh du coup c'est William qui ouvre la porte voilà donc William William ouvre la porte et tu vois Alice en armure de combat parce qu'on va dire que c'est moi qui porte Kyushin je suis un peu plus apte à porter Kyushin je vais spam voilà tu vois Alice donc tu vois Alice en armure de combat avec un fusil d'assaut dans la main et un lance requête dans le dos un problème William attends mais attends laissez moi réagir un peu quand même donc je fais quand je vois ça toi je juste interdis deux secondes et je fais bon euh barre toi euh hop on met les on met les invités euh euh protection euh première dégâts voilà Iwata tu vas dedans aussi euh tu essayes de suivre le euh là comment les euh euh le niveau de santé de euh je n'arrive plus c'est Kyushin c'est Kyushin ouais moi je reste avec Iwata je le protège mais qu'est-ce qu'il fait là ? pas le temps bah tu euh bah voilà bah tu restes ici et tu euh tu fais en sorte de voilà en fait euh je mets euh 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 la mairie euh la surf voilà je mets tout je mets tout le monde en fait tout ce qui est en dehors en fait de l'équipage principal en fait ok d'accord donc euh ok tu les mets tous dedans bon alors il y a 4 sièges mais il y a aussi des barres pour sa tèche au plafond hein sur ce truc là ouais non mais voilà le but c'est que c'est que c'est que c'est ça je le mets ça va faire pas mal déjà pas mal de monde à l'intérieur ok bah tu vois que Alice par exemple Alice ne va pas s'asseoir sur un siège elle va rester debout euh ok ok alors euh du coup pendant ce temps-là toi Issoca tu prépares à partir ouais et je le casserai parce que je sais pas qui observe ouais non je suis allé avec lui j'ai dit que j'y allais avec lui où c'est là dans le méga j'ai dit que je vais me ranger pour m'accrocher dessus et tenter d'aller poser le steaka directement c'est extrêmement dangereux si tu veux ouais est-ce que tu me fais assez confiance pour piloter le méga en vrai c'est qu'il va j'y vais j'en jure euh je regarde tout le monde et je demande après les brésons mais j'y vais aussi vous me faites assez confiance pour piloter le méga avec vous dessus sérieusement c'est pas faux ouais hop allez arrêtez de parler vas-y Issoca tu montes je te fais les manoeuvres principales toi je l'aide en tant que mécanote c'est le truc principal je fais au plus vite je monte dedans voilà voilà pendant ce temps-là voilà et le truc c'est pas Issoca va monter Frey et du coup tu t'accroches au méga c'est ça ? oui et je prends mon sac de steaka on va espérer que ça fonctionne sur de ton coup voilà sur de mon coup bah je compte sur la chance ok c'est pas faux ok très bien donc Frey tu peux monter dans la nacelle du méga là si tu veux au lieu de t'accrocher s'il y a une nacelle au méga oui par contre oui s'il y a une nacelle au méga je vais monter il y a une nacelle au méga par contre elle est très fragile oui voilà mais je fais le toi je fais en sorte de toi le hop j'intègre le fait qu'il veut aller dessus j'aide à enfin j'aide les deux à se préparer Yoko qu'est ce que tu fais là ? tu dois être dans la dans la dans la tourelle oui je vais aux tourelles elles sont les tourelles d'ailleurs ça va être d'un la tourelle en gros tu te mets là tu te mets là ça va ? tu te mets en fait ça c'est à côté du pilote dans le cockpit en fait je contrôle la tourelle ici tu as un petit écran en fait ok et pendant ce temps là voilà je pense qu'on va se prendre une attaque déjà pendant ce temps là dans l'autre dans l'autre vaisseau on va escalier c'est cette map là oh putain oh mais non oh mais non 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 mais tu l'as pas vu qui s'est connecté en fufu alors Mimichan est-ce que j'ai encore mes soucis de son ? non ça va ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller alors Mimichan donc voilà toi donc pour te rappeler ce qui s'était passé Yamamoto était venu te voir et voilà Yamamoto est venu te voir et il t'a dit en fait qu'actuellement Iwata et Yoko ont utilisé du coup ton vaisseau pour effectuer des activités illégales en fait et qu'ils agissent avec des ennemis de la compagnie ah non c'est de la bouche de Yamamoto j'ai entendu ça ? de la bouche de Yamamoto oui oh ah je suis entrée ils se sont perdus en chemin je sais pas et en gros ce qu'il t'a dit c'est que le problème c'est que vu que c'est aussi ton vaisseau d'une partie tu risques d'avoir toi aussi des problèmes si on ne règle pas assez rapidement il faut que vous les arrêtiez d'accord j'ai sorti maraquer le tennis voilà du coup il t'a amené avec enfin il t'a fait venir sur son vaisseau personnel et il t'a fait rencontrer en fait une autre personne qui est cette jeune femme c'est voilà Iwata c'était prévu depuis le début et cette femme je te laisse faire quand même un jet de Streetwise ok toutes les fiches voilà ah t'es en tant que MJ là ? ah ouais mais c'est pas grave attention je me déplace en même temps Streetwise il est dans cool 13 13 13 ça suffit quand même pour la connaître en tant que personne de enfin en tant que personne de la compagnie ça suffit pour la connaître cette personne c'est elle s'appelle Sekai Kokoro c'est une jeune femme et c'est une jeune pilote de mecha en fait qui est assez reconnue comme étant l'une des plus grandes pilotes de mecha actuellement dans la compagnie en fait c'est l'une des meilleures ah ouais d'accord elle m'a peut-être même formé alors enfin vite fait dans un cours magistraux euh il y a moyen qu'elle t'ait formé il y a moyen qu'elle t'ait fait quelques petits cours de pilotes de mecha voilà faut savoir qu'elle fait aussi partie en fait d'une brigade spéciale de la compagnie la brigade Kokoro dont elle en était l'ancienne chef en fait mais elle t'a expliqué du coup qu'elle est plus chef de sa brigade et maintenant elle travaille pour Yamamoto directement d'accord c'est ce que je veux faire quand je serai plus grande la brigade Kokoro ok voilà et du coup là actuellement tu es dans le hangar du vaisseau de Yamamoto avec Yamamoto et cette personne et en fait on vous a fait monter chacun dans des mechas cette fois-ci malheureusement tu rentreras dans un Blade of Freedom non ça va qui a déjà été ajouté à ta fiche parfait merci voilà donc tu as juste les 3 mechas qui sont alignés 2 Blade of Redorn 1 pour toi 1 pour Sekai tu vois que celui de Sekai est un peu customisé en fait ok ça sont les surprises voilà 1 pour toi, 1 pour Sekai et Yamamoto va entrer lui-même dans son Red Comet trop bien moi j'y vais en jetpack voilà Yamamoto se fait aider pour porter Sekai et le finseau là-dedans voilà voilà et du coup Yamamoto enfin Yamamoto du coup à vous dire très bien on dirait qu'ils sortent avec un mecha je pense que c'est un non il va falloir s'ils ne veulent pas se rendre eux-mêmes il va falloir utiliser la force vous êtes prêtes ? ouais bah oui Sekai Sekai répond quand vous voulez on peut essayer de ne pas détruire le vaisseau ? euh... on asserra t'as le droit j'ai du bon perception quand même t'as le droit t'en est tellement mort non c'est un blague je sens que je veux rien voir ah un petit rose attends j'ai tout le monde qui m'appelle moi c'est relou je fais une petite pause lui-même il est célèbre à m'apprentir bon du coup pendant qu'on a une pause j'ai combien d'argent pour aller ? pas assez avec quoi t'as dit ? avec la combi spatiale parce qu'il faut que je modifie mon armure la combi spatiale je sais pas j'ai pas les stats je t'avoue j'ai cherché ça euh voilà alors du coup c'est ma mère qui m'a appelé pour m'engueuler alors du coup Mimichan non tu ne remarques rien d'accord je pense que je vais récupérer mon vaisseau je pense que je vais récupérer ton vaisseau voilà puis Yamamoto t'as dit qu'on perd des cas il t'en rachètera un autre ah d'accord oh merci voilà et du coup ce qui va se passer c'est que les deux enfin vous rentrez dans vos vaisseaux Yamamoto va demander l'ouverture de la porte et vous allez tous les trois partir en formation vous allez sortir dans l'espace wow formation triangle formation triangle ok je tiens la formation et je peux avoir une raquette géante ou pas ? euh sur tombée d'Ofridorm ? ouais à la place d'une épée une raquette géante voilà à la place de l'épée vous avez une raquette géante enfin tu as une raquette géante il n'y a pas de problème il faut jouer au ténithèque avec Isoca oui c'est ça voilà ah c'est une boulesse d'épée qu'il va l'avoir ah non mais voilà Isoca je suis en PLS oui eh non ça va bien se passer je suis en econ Isoca du coup donc c'est Rick Taro qui a le contrôle du c'est Rick Taro qui a le contrôle du coup du du symphonia donc voilà donc vous êtes sur la map qui est un petit peu grande je trouve mais bon c'est pas grave je vous laisse dézoomer alors Isoca qu'est-ce qui va se passer ? donc toi tu sors du vaisseau en fait et là face à toi tu vois trois mecs à arriver tu reconnais deux mecha du même modèle que toi, des Blades of Redom. Et je te laisse faire un G de Streetwise quand même. Je le fais aussi ? Oui, toi tu peux le faire aussi. Vous pouvez tous les faire en fait. Le Red Comet ? Le Red Comet ? Est-ce que nous on voit en plat avec le vaisseau ? Oui, vous voyez l'immense vaisseau de Yamamoto en face. On voit les mechas ou pas ? De là où vous êtes. Ohlala, William. William, tu connais. Toi, je vais te révéler à peu près tout. William, tu vois trois vaisseaux. Déjà, le mecha avec une raquette de tennis, ça ne te dit rien ? Regarde-là. Tu vois quand même le Red Comet assez imposant, un mecha surfuissant fabriqué et qui a été volé par Yamamoto un jour. On ne sait pas encore à qui. Oui, moi je me doute que c'est Kuzuru qui a été volé mais on verra. Non, je te dis, ce n'est pas Kuzuru. C'est un nom qui n'a pas encore été dit. Mais ce n'est pas Kuzuru. Ce n'est pas le style Kuzuru. Ce n'est pas le style Kuzuru, oui. Mais c'est un mecha que Yamamoto a volé à quelqu'un d'autre et qui possède quand même la capacité de lancer un filet laser qui permet de capturer les autres mechas. Et le troisième, tu reconnais un mecha assez connu en fait. C'est le mecha personnel d'une pilote très connue appelée Sekai Kokoro. Donc je te répète, tu connais toutes les informations qu'avait Mimi Chan à son sujet, à savoir quelle est l'une des meilleures pilotes de la compagnie. Et tu sais que ce mecha est connu pour être un Blade of Raiden modifié spécialisé dans le combat à long distance. Ok. Bon, en fait, dès que je vois le truc, je passerai les infos à Isoka. Ouais, de toute façon, je suis passé des références d'une autre. Oui, mais voilà. C'est le premier réflexe. C'est ça quoi. C'est donner les infos à Isoka et aux pilotes de, je ne sais plus, chez nous là. Rentao. Rentao. On est complémentaires dans le groupe. Question. Est-ce que du coup, Yuko et moi, si on voit un mecha avec une raquette, on se dit pas « Suck ». Euh, bah, vous, la raquette de tennis, quand même, ça peut vous rappeler. Bah, il n'y a qu'une seule personne dans l'univers qui doit utiliser une raquette comme arbre. Un mec a trop avancé. Ça fait l'air d'être un style répandu. La raquette de tennis, effectivement, ça vous rappelle très fortement le style de Mimi Chan. Yuko, tu vois la tourelle ? Je suis la tourelle. Est-ce que tu vois ? Oui. Tu avais gardé son numéro, j'espère ? Euh, je ne sais plus. Est-ce qu'elle avait gardé son numéro ? Est-ce qu'elle a donné son numéro ? Qu'est-ce qu'elle a donné son numéro ? Michel, tu leur avais donné ton numéro ou quoi ? Non, moi, je les espagne de tous mes résultats de mon concours de tennis. C'est Prince of Tennis, donc... Ah oui, donc... C'est Prince of Tennis. C'est Prince of Tennis. C'est Prince of Tennis. Est-ce que je peux essayer de l'appeler ? Ouais, est-ce qu'on peut l'appeler ? Euh... Vous pouvez essayer de l'appeler ? Si Vivi tient de répondre pendant qu'elle est en train de combattre en VK. Bah toi, t'es dans les tourelles. Moi, je suis en train de surveiller les gens. Ouais, mais elles deviennent bien voir le mode. Qu'est-ce qu'elle appelle ? Je vais essayer de l'appeler, de toute façon, pour l'instant, comme j'ai les mains libres. Ok. Vivi tient ? C'est un petit cœur avec un pistolet à aiguille. Je suis en mode prière, là. Réponds. 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 J'appuie, je réponds, mais... Je dis rien. Je pense que c'est sourcil. Mini-chan, comment as-tu ? On nous est trahi. Comment ça ? Mais qu'est-ce que tu fous en face ? Vous avez volé le vaisseau pour faire des choses illégales. On va vous péter la gueule. Mini-chan, il nous a donné le vaisseau, rappelle-toi. On l'a pas volé, il nous l'a donné. Oui, mais vous me l'avez volé à moi pour faire des trucs illégales. Mais... Oh ! On l'a pas volé. On a eu un problème. On a été contraint d'aller libérer des gens qu'Yamamoto avait enfermés pour les disséquer. Quoi ? Ils voulaient les couper en morceaux et les mettre dans un mécan. Je pouvais pas laisser faire ça. Tu mords en plus, c'est pas bien, Iwata. Tu sais très bien que je ne suis pas mentir. Je réfléchis. Ce qui m'a déjà menti, c'est dur. Parce que je suis un caillou ici en fin de la perception. Je suis un peu perdu du coup. C'est à toi de me dire si on le croit ou pas. C'est un joueur du coup. Est-ce que tu as une preuve de ce qui t'avance ? Le pilote. De quoi ? Qu'on a été obligé de faire ce qu'ils ont dit ? Il y a deux débardeurs dans notre vaisseau. Ils m'avaient posé des nanorobots explosifs. Heureusement qu'avec des membres de l'équipage, on a pu le retirer. Sinon, ils allaient me faire sauter. Si vous vous rendez, je assure votre sécurité. Mais t'es malade ou quoi ? Si on se rend, on va mourir de l'autre côté. On peut pas. Là, vous allez juste mourir en fait. Oui ! Pendant ce temps-là, Isoka, tu vas recevoir une demande de communication. Je le prends volontiers. Tu vois du coup... Tu vois cette jeune fille apparaître en fait dans ton écran. Tu la vois aussi du coup ? Non ? Frey ? Ouais, tu la vois aussi je pense. Je suis un peu avec lui. Du coup, elle dit abandonne petit. Tu es face à Minakimi, Sekai Kokoro et Yamamoto Samar. Tu n'as aucune chance. Personne d'autre voudra si tu viens de tomber ici. Gâche pas ta vie inutilement. Alors, on va commencer par faire des choses plus simples. Tu t'es présenté, je vais aussi me présenter également. Je m'appelle Isoka. Bon, ce sera le nom peut-être que tu connaîtras en dernier. Mis à part cela, non, je ne compte pas abandonner. Il y a ma sœur qui est à l'intérieur de ce vaisseau et je ne compte pas la laisser mourir comme une... Comme... Selon le programme d'Yamamoto. On ne va pas vous tuer voyons. C'est que tu ne le connais pas Yamamoto. Bon, je suis prêt à me battre. Et surtout, j'aurai la communication en trois. Yamamoto et... Ah oui. Tu ouvres la communication en trois. Bah du coup, les deux autres répondent. Enfin, Yamamoto va se mettre dans la communication. Mibi-chan... Voilà, Mibi-chan, tu es avec Iwata dans une conversation et on te demande de rejoindre une autre conversation avec d'autres gens. Non, t'as Yamamoto, c'est caille et... Attends, et moi, je te mets en pause ! Je le mets à 20% de volume. Quand on a une conversation, t'entends quelqu'un me dire, mais c'est pas ça ! Alors, les fois qu'ils ont répondu à l'appel, je leur dis je ne compte pas abandonner maintenant, surtout que vous voulez tuer ma soeur. Mais c'est qui ta soeur ? Ah, bon. Je suis surpris d'avoir une gamine. Et je dis, ah, tu n'es pas au courant de ces agissements ? C'est simple, il fait des expériences assez dégueulasses et ma soeur, il fait partie. Sur ces mots, t'as Yamamoto qui va couper la conversation pour tout le monde. Voilà, Yamamoto va couper la conversation pour tout le monde. Bon, assez rigolé, Mimichan, occupe-toi de ce guignol avec ses cailles, on va aller, après, m'en dévaisseau. Ok, j'y vais. Dès qu'il commence à bouger, je tire. Dès qu'il commence à bouger, je tire. Ok, très bien. Moi, je voudrais juste faire un truc, c'est que moi, sur le coup, je vais récupérer un peu ce qu'Isoca était en train de faire, mais je vais ouvrir juste une communication uniquement avec la pilote. je ne sais pas, je ne vais pas retenir son. C'est Kai. C'est Papa Mimichan. C'est Kai. Et commencer à faire, enfin voilà, tu as réussi à la changer de bord. Ok, bien. Le truc, c'est que là, tout de suite, elle va répondre. Là, tout de suite, elle vient de partir au combat. elle ne va pas en fait. Elle ne va pas pas répondre tout de suite. Je vous laisse faire tous du coup, un jet de méca pilotage. Vous avez un malus de moins 4 sur celui-là. Je vous le rappelle. Ok, je note. Mois 5, non ? Tago Freedom, c'est moins 5. Ah oui, moins 5, excusez-moi. Il y a un moins 5, c'est ça ? Mois 5. Je... Mois 5. C'est comme ça, mon mot 5. C'est comme ça. Ah, je... Ah, c'est une chose niquée. Ok, ça ne fait pas. Ah, je t'arrangeais. Elle fait 20 à moins 5, on peut croire qu'on te sache. Oh, tu es trop, moi. Putain, mais What's that, t'as des meilleurs... Ah, bon, merci. Isoca, t'as des meilleurs stars ? Non, merci, quoi, Isoca. Non, c'est pas Isoca. Plus de l'espoir, par contre ça. Toi, t'as juste un malus de moins 2 avec... Alors, non, c'est Rintaro qui va le faire, il a juste un malus de moins 2 avec le Symphonia. Non, merde, je ne sais pas. Je n'ai pas le coupant là-dedans. Limi-chan, tu es à 20. Et... Et la moto est à 16. Limi-chan, tu es à 10. Je dis à Fred, d'ailleurs, bon, tu voulais monter. Maintenant que tu es servi, tu ne veux pas repartir ? Non. Là, je vais m'en sortir. Gagne du temps, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de gagner le combat. Je sais, ça, mais tu vois, je suis seul contre 3 et mes charges de survie sont plus ou moins de 10%. On a du C4. Tout peut se régler avec du C4. Et ma folie. Au choix. Alors... Surtout la folie. Alors, du coup, ce qui va se passer... Le combat va commencer. Rintaro, du coup, à l'initiative, il va bouger, en fait, de tout ce qu'il peut avec son vaisseau. Et il va tenter, en fait... Enfin, il va porter de 10 cases. Je vais mettre les cases. Ok. Hop. Un truc en case. Enfin, les tourés vont porter 10 cases. Les tourés. C'est-à-dire pas long, les tourés. 4, 5, 6, 7... Bon. Le Symphonia, malheureusement, il bouge un petit peu moins vite que les mechas. Le Symphonia va avancer jusqu'à-là, en fait. Il essaie de se mettre à portée pour tirer. Donc, il essaie de se mettre dans l'angle pour tirer. Yuko, t'es un petit peu trop loin, malheureusement, pour tirer. Tu peux essayer, mais t'auras un malus de moins 2 par rapport à ce que tu avais déjà. C'est un jet de... Enfin, c'est soit un jet de... J'ai combien de malus du coup sur la toile ? Tu as moins 2 encore. Tu as moins 2 parce que c'est un petit peu trop loin, en fait, par rapport à ce que le vaisseau... J'ai quoi comme malus de base ? Est-ce que tu as la compétence déjà mecha gunnerie ? Est-ce que ça passe pour Refolge ? Non, du tout. Non, du coup, j'ai pas mecha gunnerie, non ? T'as pas mecha gunnerie ? Bon, je vais te laisser le faire quand même. Avec un malus de moins 2. Tu me dis sur qui tu vises ? Non, t'as moins 4. Du coup, je vais viser sur... Je dirais sur la Snipeuse, je pense, si j'ai mon aimant. Ok, très bien. Moi, je te laisse... Oui, William ? Non, j'aurais bloqué Yamamoto plutôt. Il est obligé de venir un peu au cac pour... Si on arrive à le bloquer un peu plus longtemps, c'est plutôt cool. La Snipeuse, elle pourra nous tirer dessus du ED, donc... Non, elle esquive quand même. Voilà. Elle n'a pas vu le tir arriver, mais elle fait une esquive à la dernière seconde et elle arrive à esquiver la balle. Je suis... Question. Comme j'avais 20% de volume sur le téléphone de Mimitian, est-ce que j'ai entendu Issoca qui parle des expérimentations et que Yamamoto, il a coupé ? Oui. Du coup, là, je suis toujours... Tu es toujours à 20% si Mimitian ne t'a pas coupé ? Non, je te remonte. Je te remonte, Mimitian. Il serait mieux de vous rendre. Non, mais... T'as entendu Issoca qui parlait du déboratoire. Mais le mec qui est en face de vous que vous allez tuer injustement. J'ai besoin de ce mec. Le but pas trop tôt. Ben, voilà. Je comprends. Je peux trouver le labo. Je peux te le montrer. Mais je fais pas l'endouille. T'as pas des preuves à m'envoyer ou quoi que ce soit ? Est-ce que par hasard je cherche des photos ou quelqu'un ou quelqu'un ou quelqu'un ou quelqu'un ou quelqu'un On a toutes les infos. Donc moi, c'est ce que je voulais faire avec l'autre. Donc si tu me dis qu'on peut les envoyer à Mimitian, on peut toujours le dire. Ben, je vais demander dans le vaisseau est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait eu l'intelligence de prendre des photos, des infos dans le labo quand on était en train de tout saboter ? Ben, on avait récupéré toutes les infos sur la base de données, non ? Oui, on a toutes les infos. Oui, exact. Oui, mais moi, j'étais dans notre salle en train de libérer en train de péter les machines. On a tout et normalement, Missa est encore en conversation avec nous donc elle peut tout vous envoyer. Missa, t'es encore là ? Je, cap, mal. C'est pas, mais on les avait. En voie de photo, tu fais toujours, mais... OK, c'était juste pour te dire que tu n'auras pas ton paiement comme tu ne nous entends pas. Allez, bise. C'est passe. Je raccorde. Donc, t'es d'accord pour ne pas qu'on te paye ? OK, nickel, bisous. Un plus. En fait, tu l'entends couper tout le temps, tu vois. Ça va, ça me rappelle des gens. Du coup, William, tu l'as avec toi, Fray ? Fray, il est dans l'espace. Je crois que... William, tu l'as ou pas dans le vaisseau ? Une copie sur un ordi où on avait tout envoyé à Missa ? On avait quelques copies avec nous, quand même. Vous avez pas. Est-ce que tu serais capable de les envoyer à Mityan rapidement ? À l'autre, on s'est imprimé, non ? Je peux. Vas-y, je te file ses coordonnées, téléphone, envoie ça. Mityan, je t'envoie les preuves qu'on a récoltées directement dans le laboratoire et après, tu prendras ta décision toi-même. La fille est avec vous, là-bas, dans l'autre vaisseau. C'est qui ? Elle va faire bobo, hein. Ah bon ? C'est pas rassurant, ça. T'as pas son téléphone, ses coordonnées ? Ben, c'est, mais bon, j'ai pas envie d'être aussi en présent. On t'envoie les données qu'on a trouvées dans le labo, tu prends un peu de temps pour regarder vite fait ce qu'il y a dedans et après, tu choisis. Si tu trouves qu'on a raison de faire ce qu'on fait, donne-moi les coordonnées de l'autre mecha. Sinon, je comprendrais bien. On fait comme ça, ouais. J'avance. Bon, je peux me dépasser combien de cases, je sais plus. Alors, tu as un Wing of Redown, donc tu peux te déplacer, je te le dis. Enfin, un Blade of Redown, je vais te mettre un câble. Tu as 12 cases de déplacement. Ah, ok. Moi, je vais m'avancer pour pas attirer de doute, quoi. Je vais me mettre là. Ok, très bien. Juste, pour info, est-ce que... Ah, merci. Est-ce que j'ai un truc à faire pour envoyer les infos et tout ça ? Tu peux soit me faire agir de programming. Enfin, si tu veux que ça aille plus vite, tu peux me faire agir de programming. Sinon, ça va prendre un petit peu de temps, quand même. T'as pas le champ. Est-ce que je peux agiter ma raquette de façon l'opi-sou, tu vois, un peu en mode, je vais casser... Je te laisse faire agir d'acting. Alors, juste, ok. Programming, le truc, il faut déjà avoir un point dedans, je pense. C'est ça. Ouais, non, j'ai pas de point dedans. D'accord. Dans ce cas, ça va prendre un petit peu de temps avant d'en avoir. Bon, tu t'y vas, mais... Comment dire ? Voilà, on a l'impression. Voilà, c'est ça. C'est bon. C'est ce que t'as un coup militard. Est-ce que moi, je peux lui... Étant donné qu'on doit être en conversation, on a un vocal avec notre vaisseau, d'accord ? Oui, avec votre vaisseau, à vous. Bon, est-ce que je peux le guider pour lui envoyer des trucs au pied ? Est-ce que je peux l'aider ? Ah oui, tu peux le guider avec ton propre jet de programming. Tu peux essayer de guider... Tu peux guider, si tu veux... Dans ce cas-là, je te laisse faire un jet de programming et un jet de leadership. Donc, je fais un jet de programming pour savoir si je sais ce que je te dis. C'est ça. Et un jet de leadership pour savoir si tu arrives à retranscrire ce que tu dis. Bon, allez, programming. Ce jet, il faut absolument que je le foire. Ah non. Tu sais, ouais, on le programme. Voilà, tu... Bon. Alors, tu fais copier, coller et ensuite, tu envoies ça à l'adresse mail. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as... Tu as repéré, en fait, qu'il y a des serveurs de communication du vaisseau d'en face. Tous les ports sont ouverts, en fait, et tu as compris que si tu passes par ce vaisseau-là et tu reviens derrière par Mimichan, ça va aller beaucoup plus vite. OK. Bon, c'est très bien. J'ai compris ça. Maintenant, regardez-moi ce jet avec deux de stats. Bon, ça va quand même prendre un petit peu moins de temps. Frey commence à t'expliquer à peu près comment faire, du coup, sur ton PC, mais il a un peu de mal, tu vois. Putain, je devrais être à côté de moi. OK, vous voulez aller dans l'espace, hein, gamin. C'est ça. Très bien. OK. Bon, ben, je suis les infos. OK, OK. T'en as-tu connu ? J'aurais pu l'expliquer en cinq langues différentes. Oh, pitié, William, dis-moi que ça va être rapide. Désolé, apparemment, je ne sais taper sur le clavier qu'une lettre à la fois. Mais, attendez-moi. Fais pas comme les vieux avec un doigt à la fois. William, c'est pas le moment. Secai va avancer, en fait. Elle est un peu loin, mais là, elle a porté. Ah, merde, j'aurais dû me mettre la trajectoire, toi. En fait, elle va avancer et ce qui va se passer, c'est que, tu vois, sur son mecha, elle a deux canons, en fait. Elle va commencer, elle va commencer, en fait, à joindre ses bains et ses deux canons vont en former qu'un seul. Oh là là. Oh là là. Je gueule à droite. Arriver. Et tu vois, tu vois que le canon, le canon, en fait, le canon se m'a chargé et toi, tu as Rintaro qui a une communication qui est demandée, en fait. Il est tout seul dans le cockpit, donc c'est compliqué de faire tout part. Rintaro, il va regarder Yuko et il va lancer la communication, en fait. Et tu vois encore cette personne qui dit « Rendez-vous, enfin, rendez-vous, faites pas de détise. » « Nope. » « Nope. » « On écoute la madame, là-haut, qui gueule. » « Non. » Je... Parce que... C'est ça, vous ne voulez pas juste nous écouter tranquillement et... et comprendre que, actuellement, si Yamamoto qui fait des expériences sur des êtres humains, pas du tout légales et tout. Non ? Moi, je... Ouais, ce que j'allais dire, moi, est-ce que... Alors, est-ce que je peux au moins discuter depuis le... Le communicateur avec elle. Oui, de là, je peux discuter avec elle, oui. Ouais, en toujours en faisant les trucs. Donc, est-ce qu'il y a moyen qu'avec le 25 que m'a fait... que m'a fait quand même Frey, que je puisse... Même si ça prend le temps que je comprenne pour pouvoir lui envoyer à elle aussi, quoi. Ouais, tu vas pas lui envoyer à elle aussi. Ok, d'accord. Je vais donc lui parler. Je vais faire... Comprenez bien une chose. Sachez qu'on n'est pas là pour... Comprenez que... Si on avait autre chose à faire qu'embêter Hamaoto, on ne l'aurait pas embêté. Vous savez bien que c'est... C'est un homme assez vindicatif et qui, en plus, a le bras assez long. Si on est obligé d'en arriver là, c'est qu'on a une bonne raison, une raison qui est tout à fait légitime. Sachez... Donc, mais insérez le nom de la personne que je n'arrive pas à retenir. C'est Kaya. Ouais, c'est Kaya. Que... Que ce que nous faisons est tout à fait légitime et je pense que quand vous verrez ce que vous allez bientôt recevoir, vous comprendrez que... que nous sommes dans le bon droit et que vous nous aiderez. Je... Voilà, je... Sachez que, oui... Si je pouvais rester être... Plutôt être aux côtés de ma femme et pas dans la galère ici, sachez que je serais vraiment aux côtés de ma femme. Toi, je lui balance un bon truc, toi. Bon speech. Ok, je te laisse. Voilà. Je n'ai même pas envie de te faire faire un geste social avec ça, en fait. Oh, mais merde, j'ai mis des points dans le social juste pour ça. Vas-y, fais ton geste social. Ah, ok, d'accord. Tu insistes. Fais ton geste social. Vas-y. Ça va peut-être te planter, hein. Mais bon. À ce moment-là, tu le demandes, tu vois. Très bien. Si tu insistes, voilà. Bon, il n'y a pas de problème. Et l'instant, j'ai. Allez. Je mets la moitié. Regarde. Ah là. Ah là. Ah là. Ah là. Et voilà. Ok, elle te dit que c'est plus rien. Elle te dit qu'il y a un minimum auto avec ça. Tu m'embrasses. J'ai mis... Alors, j'ai mis 3 de chance aussi, en plus dessus. Mais voilà. Est-ce que nous aussi, on pleure dans le vaisseau comme on entend le discours ? Ok, elle te regaffe. Enfin, tu vois qu'elle va regarder en fait. Mais bon, elle ne voit pas. Enfin, elle ne voit pas du coup. Elle ne voit pas, ouais. C'est pour ça que je n'ai pas fait un coup de séduction. Elle ne te voit pas parler en fait. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe la communication avec vous. mais elle laisse en fait l'envoi des données et elle ne tire pas. Elle ne va pas tirer en fait. Et du coup, on va passer quand même au tour de Yamamoto. Qui a un méga... Voilà. Qui a un méga beaucoup plus rapide. Je crois qu'il le fait d'une traite le chemin. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Yamamoto, il va aller directement en fait, se poser sur le symphonia. Ah ouais. Ah oui, mais non. Et euh... Ok. Hé, Dono ! Voilà. Et en fait, au moment où il se pose, il se pose en fait et vous entendez un gros BOOM ! Sur le haut du vaisseau, un espèce de petit... Est-ce qu'il y a toutes les alarmes qui bifent ? Il y a toutes les alarmes... Iwata ! Ferme la porte de la... de la capsule et barrez-vous ! Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! Alice ! Fais ça ! Voilà ! Je demande à Alice de faire le nécessaire. Juste avant, Tarin Tarot, il va te regarder, Yoko, et il va dire « Faut qu'on se casse d'ici ! » Et ici ? Ok, ben... Et... Comment ? Comment ? Et là, il appuie sur notre petit bouton et t'as une petite voix toute fluette qui dit « Alerte ! Veuillez évacuer le vaisseau ! Attaque nucléaire détectée ! » Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On somme la porte ! Quoi ? Il y a votre son, mon vaisseau ! Par contre, tu n'entends pas ça, tu vois, juste qu'elle a une voix qui s'est posée sur le vaisseau. Quoi ? Elle n'entend pas la communication, elle n'entend pas la voix au travers du téléphone. À travers le téléphone, ouais. À travers le téléphone, tu entends, il serait qu'à travers le téléphone, tu entends le... Attaque nucléaire détecté ! Du coup, je vais lui demander, il y a votre son, mon vaisseau ! Ils ne veulent pas se prendre, c'est la manière la plus simple de régler le problème. Ben oui ! Non ! Et tu vois que... Enfin, Yoko, tu vois que devant, du coup, sur l'écran de Rintaro, tu as un compte à rebours qui commence avec deux minutes. Ah, c'est bon, c'est le temps, pas. Non, deux minutes, c'est pas bon. On ne dit pas que c'est bon. C'est une attaque nucléaire. Non, on ne dit pas que c'est bon qu'on est une attaque nucléaire. Mais c'est-à-dire qu'on a le temps de le faire arrêter, c'est un très important. Hé, j'ai du C-15, on va lui exploser la gueule. William, William, comment il fait ? Comment il fait ? Comment il a déclenché ce putain d'alors ? Comment il compte y prendre ? Pour le moment, je vais déjà attendre de voir... La phase d'action. Voilà, Mimichan, je vais te rappeler une info. Je ne sais pas si tu te souviens quand tu avais piloté le Red Comet. Oui, il a des bombes nucléaires à bord. Oh là là ! Je lui dis, vous avez des bombes nucléaires à bord, soit vous lui renvoyez, soit vous partez. Il a posé sur le toit. Voilà, Isoca, je vais faire de l'arroir. Isoca, Mimichan, je vous laisse faire un jet de darkness. Ok. William, je suis là aussi. Issoca et Mimijia plutôt. Je vais commencer à me diriger vers la sortie du vaisseau pour s'en sortir dans l'espace. D'accord. Rintaro, il a sorti dans la capsule. Il a couru dans la capsule directe. Quoi ? Mimichan, ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, il a sorti la bombe nucléaire de son pied et il l'a collée sur le vaisseau. en fait. Pour ma question ? Oui, c'est quoi ? Ah, tu peux ? Je te donne un manus de moins trois quand même. Mais je suis avec lui ! Tu es avec lui, mais tu es dans la nacelle, tu n'es pas dans le pop beat, si tu veux. Moi, je suis au-dessus de lui, genre 3 cm au-dessus. C'est triste. Non, tu n'es pas 3 cm au-dessus, tu es dans une autre salle par rapport à lui, si tu veux. Si je suis dans une autre salle par rapport à lui, je comprends. Voilà, en fait, pour te dire, tu es dans un sac à dos que porte le Meka. C'est bon, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est bon. Très bien, mais tu ne repères rien. Du coup, voilà, Hisoka, je me fonce dessus. Pendant de temps, je te dis de faire en sorte que je puisse m'éjecter et m'accrocher dessus. Ok, alors, ça va se passer en plusieurs étapes. De un, je vais foncer vers lui et arriver plus ou moins là, je vais décrocher la nacelle pour qu'il puisse s'opposer. Hisoka, tout est noir autour de toi. Oui. Hisoka, il y a un chat devant toi. Oh non, il n'y a pas de faire chier, lui, 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 Merde, pas ça. Mauvais chat. Va voir ailleurs. Je regarde ce chat et je fais, casse-toi, ce n'est pas le moment. Tu vas retrouver ta soeur, Hisoka. Tu le voyais là ? Non, on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. Ok, attends, hop. Je l'imagine. Tu sais, le chat dans Alice avec le grand sourire. C'est ça, qui apparaît, ouais. C'est en mode coucou. Est-ce que moi, je l'entends parler avec le corporel. C'est un indicateur du truc. Voilà. Tu as le chèque. C'est mental. Non, c'est mental. C'est mental, du coup, toi, en fait, le vaisseau ne bouge plus pour toi après. Il ne divague pas à haute voix. Ok. Il ne divague pas à haute voix. Tu entends, tu as sauvé ta soeur, Hisoka. C'est fini. Tu n'as plus aucune raison d'être là. La seule. Et j'ai maintenant, et j'ai maintenant, je suis père. Allez, casse-toi de la que je voudrais que ce problème. c'est pas comme ça que ça marche, Hisoka. Maintenant, je vais t'emmener. Hors de question. Allez, Nobook, occupe-le. Dans ce cas, tu n'as qu'à faire un petit marché avec moi. Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, je veux bien t'aider un petit moment au moins à gérer ce combat et après ça, ce sera fini. Je t'enlève tes deux mois restants et tu vas me suivre. Là, je me sens de vous t'aider. Il va m'aider quand même. Il y a qui a une fille derrière. Voilà, je te laisse. Oui. j'accepte. J'accepte. Tu vois le chat faire un grand sourire. Il dit très bien. Dans ce cas, je vais te donner un coup de main. Prépare-toi à me suivre dans les arches. et là, Frey, tu vas voir comment vas-je dire ? Là, c'est surtout Yuko et Rintaro qui ont une petite vision de quête d'Isoca. Non, quête d'Isoca. Vous voyez en fait, Isoca qui a fermé les yeux dans son vaisseau pendant environ une seconde et quand tu quand Isoca tu réouvres les yeux je te dirai le moment où tu réouvres les yeux. Je l'ouvre les yeux. Je te dirai le moment où tu vas ouvrir les yeux. Ok. Très bien. Alors pendant ce temps-là le vaisseau Rintaro à ce moment-là il va se lever et il va abandonner le vaisseau et il va se jeter dans la capsule de survie. C'est ça. Donc là je moi j'aimerais bien faire un truc avant d'aller sur la capsule Oui Enfin les trucs c'est de surchauffer les moteurs Surchauffer les moteurs ? Ouais pour que ça explose Voilà Tu veux qu'il avance tu veux que les moteurs explosent aussi une petite bombe que Novo a dû désactiver Et voilà je te laisse faire tonger du coup de Juriri J'ai Demolition peut-être Demolition Demolition Envoi la petite bombe nucléaire petite bombe nucléaire même ce vaisseau il appréciera pas de toute façon Ah putain je rage je fais une faute aïe 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 pas de balle Pas de panse sur les 10 En fait ce qui se passe c'est que le vaisseau il s'éteint d'un coup le vaisseau s'éteint d'un coup en fait les lumières s'éteignent tout arrête de bouger Ok Bon pas de balle Euh Ok Euh Peut-être le temps que tu fasses ça il est peut-être les gens sont peut-être déjà partis Tiens Alors je sais pas ce qu'a fait Yuko dans le vaisseau Moi je suis sorti du vaisseau et je commence à remonter le long de la coque jusqu'au rat de comète D'accord t'es sorti du vaisseau et tu montes le long de la coque On va y aller au culo Ok Très bien Yuko Du coup je te laisse J'ai un jet de con Athletics Sur le coup il reste encore une Athletics ou 0G Ah oui 0G 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 Et voilà Oh Voilà Pour le coup juste comme ça il reste donc pour les gens qui étaient dans le vaisseau il reste une combinaison on est d'accord il y en avait quatre et il n'en reste une parce qu'il y en a trois qui ont été utilisées Et tu es le dernier à ne pas être dans la capsule C'est ça je vais prendre la combinaison militaire et je vais aller dehors comme ça et l'envoyer je vais être en gros me préparer à mettre la combinaison militaire et faire en sorte que la capsule sorte bien enfin que ce soit bien partie et je serai le dernier à quitter le vaisseau D'accord tu quittes le vaisseau avec la capsule je vais faire en sorte de après de me lancer en fait et pour aller aller direction Ah oui d'accord tu veux sauter jusque là-bas dans l'espace c'est que je veux me bouger de toute façon il faut que je sois le plus loin possible de l'explosion du truc parce que c'est quand même on va dire que les distances ne sont peut-être pas respectées mais c'est quand même extrêmement loin en combat de méca la distance entre les personnes Ouais mais bon dans le sens de toute façon j'ai pas trop le choix il faut que je me barre une petite jetpack je vais juste pour ah oui si t'as un jetpack ça peut être c'est la combinaison militaire donc normalement il y a des petits propulseurs et de quoi avoir de l'air de la nourriture pour quelques heures Ok très bien après à vérifier dans le bouquin je crois que c'est ça tu vas pouvoir te déplacer bon bah on va faire ça mais c'est quand même très loin donc pour le moment tu vas pouvoir te dépasser d'une case par an ouais mais de toute façon c'est toujours mieux qu'être bloqué dans la capsule ok je sais pas la capsule elle elle flotte elle va juste flotter comme ça ou elle va quelque part en fait j'ai du mal un peu à capter la capsule en fait en fait la capsule ce qu'elle fait c'est que la capsule ce qu'elle fait c'est que déjà il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans la capsule et en fait ce qu'elle va le demander c'est dans les menus de la capsule ceux qui sont dans vous voyez en fait que Erin est en train de la régler elle dit qu'est-ce que je fais je la cible le vaisseau le vaisseau qui doit venir intervenir avec ah c'est une capsule d'abordage oui ah bah oui alors oui donc ouais non bah oui je serai dans la capsule d'abordage je n'avais pas capté que la capsule c'était ça c'est celle qu'on a réparé le vaisseau plus gros il est beaucoup trop loin le vaisseau d'en face on va aborder le vaisseau d'Yamamoto il n'est plus dedans ouais c'est ça plutôt l'aiguille go tu m'envoies tu vois Calice elle cherche son elle cherche son fusil à pont il s'en cas retourne à ta place pour croiser ok bah je bah d'accord si c'est ça j'avais pas capté je pensais que c'était genre hanté une capsule ouais une capsule au secours qui se balade qui peut pas manier et tout ça non non c'est la capsule d'abordage pour entrer dans c'est la capsule d'abordage pour entrer dans le vaisseau ouais donc ok bah je m'emmerde pas je vais je vais donc dans la capsule et j'aide pour préparer l'abordage du vaisseau de Yamamoto ok très bien bah du coup Eri elle programme le truc pour aller sur le vaisseau de Yamamoto la capsule enfin la capsule est indétectable par les radars on va pouvoir aller vers E100 qui nous ouvre au vert de toute façon elle est beaucoup trop petite vous voyez que dans la capsule c'est bas de plafond vous êtes super serré bah vu le nombre qu'on est ouais et t'as Alice qui est devant le fauteuil d'Iwata en train de regarder tous les personnages féminins mal en fait je me suis mis dans le siège sûrement à côté de Kiyoshi pour surveiller quand même ces constantes qui ne fassent pas un arrêt dans la capsule je suis quand même avec le bah j'aurais quand même mis la le truc de la dernière combinaison parce que c'est vrai que j'avais dit que je le faisais voilà ok d'accord très bien de toute façon il fallait l'apprendre ok alors petite seconde j'ai enfin retrouvé le token de la sœur depuis tout à l'heure je le cherchais ok professionnalisme toujours professionnalisme au dernier moment c'est ça qu'on a alors ok très bien alors pendant ce temps là Mimi-chan ça va être à toi le vaisseau du coup il s'arrête net ici il ne bougera plus la capsule part tu vois que la capsule part Yamamoto ne l'a pas vue personne de la route de toute façon c'est un truc tellement petit j'ai une question je n'ai pas les données en fait ça s'est arrêté les données qu'il m'envoyait pour prouver qu'il y a mon taux ah non non ça continue à partir ok mais t'as pas encore reçu d'accord j'ai pas une petite charge je vois pas de t'as une peu tu commences à voir des trucs arriver genre tu vois un gorille pour l'instant tu vois un gorille ok pour l'instant ils sont en vacances tu vois un gorille en fait c'est tout moi je crois qu'ils sont en gros en fait on a envoyé nos photos de vacances on s'est trompé de dos écoute si je vois pas la nacelle je vais aller vers le vaisseau je vais me déplacer et je vais sans prévenir gare à Yamamoto je vais donner un coup de raquette dans la bombe pour le projeter sur Yamamoto je vais te laisser faire un jet du coup de blade de mecha fighting j'espère pas exploser la bombe mecha melee mecha melee j'ai un malus du coup non elle est encore plus tard avec moi elle fait 15 ok tu essayes de projeter en fait la bombe sur Yamamoto c'est ça au moins la décrocher tu vois si je la décroche déjà c'est bien ok très bien tu tapes dans ouais ce qui va se passer en fait c'est que je vais essayer de taper dedans en fait et t'as Yamamoto qui va interposer en fait une épée face à toi je vais te faire t'es malade tape un dedans on va exploser avec ah mince je voulais l'enlever laisse ça ici dégage ça va péter bon bah je repars c'est quoi mes cases je crois que je peux me déplacer de 5 j'avais fait 5 ouais on va dire encore 5 ok mais je repars après avoir fait un coup de raquette il a transpiré il a transpiré il a transpiré et à ce moment là local est-ce que tu as réglé pour avoir la musique est-ce que tu peux est-ce que tu entends la musique parce que c'est la libre d'endroit bah non non j'ai éteint j'ai tout éteint désolé je te laisse le faire si tu peux le faire si c'est un beat je te laisse le faire je te laisse le faire euh oui attends je vais monter ça c'est la musique ultra c'est un destin je pense que c'est un champion ça doit être bon là 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 ok Issoca oui Issoca tu as parlé avec ton esprit tu fermes les yeux enfin tu as les yeux fermés et ton esprit est entré en toi en fait tu vois quelque chose tu vois Yamamoto en fait se jeter sur toi et t'attaquer avec ces deux lames d'un coup et à ce moment là tu ouvres les yeux et Yamamoto est face à toi et il se jette sur toi avec ses deux épées tu as en ce moment l'aide de l'esprit du chat tu sens que tu es toi même mais tu sens en même temps que tu es une infinité de personnes qui ont combattu mais tu sens qu'il y a un problème en fait tu sens que ces personnes ne font pas partie de ton être mais qu'elles sont quand même en toi en ce moment le chat pour jusqu'à la pour la durée de ce combat va t'octroyer un bonus à tous tes G de plus 15 ok je vais t'exploser voilà à ce moment là Yamamoto en fait va se jeter sur toi je te laisse faire ton action limite en même temps que lui tu peux faire à la fois ton jet d'esquive et tes attaques tu peux me dire quand je peux tu me dis quand je peux sauter sur le make-off et il y a Yuko sur le vaisseau sur le mecha 2 Yamamoto ah mais je saute aussi j'allais la rejoindre donc là je vais en même temps d'esquiver diriger ma nacelle vers vers le red comet et l'attaquer avec l'épée de Némo ok très bien du coup je te laisse faire ces deux actions ouais en gros tu diriges la nacelle pour que je te ploper c'est ça ? ouais c'est ça ok alors tu vas avoir le droit à un jet de 0G euh oui mécapiloting 15 mécapiloting plus 15 moins 4 moins 5 et toi euh Frey je te laisse faire un jet de c'est moins 5 pour la nacelle ouais c'est moins 5 pour celui-là et toi Frey je te laisse faire un jet de pfff 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 t'es sûr qu'il avait besoin du plus plus 15 là non ? pfff 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 Tu m'as dit qu'on a lancé le jet, il est prêt. Ah oui, et je claque tous mes points de chance pour cette attaque. Ok. Donc ce qu'il a la besoin de 15. Donc voilà, tu me dis qu'on a lancé le jet, et je suis prêt. Ok, il y a Mamato, du coup on va faire son jet. Ouais mais bon voilà, c'est même pas la peine quoi. Donc tu l'attaques, on va rouler quand même un dé dans la table des mechas. Tu vas porter un coup au Red Comet. Euh, la tête. Ok. Je crois qu'il n'a pas une seule gratinure hein le Maker. De quoi ? Le Maker il n'a pas une seule gratinure, tu vas être le premier à en faire une je crois. Ça va être correct. Il en a quelques unes quand même, faut pas décoller non plus. Ouais mais avec des anciennes, des trucs ça fait 30 ans tu vois. Des trucs ça fait 30 ans, ouais. Euh, mais voilà. Alors quand même, Blade of Redemption, je crois que tu fais 5 de dégâts avec ton épée. Je suis prêt à la communication avec Yamamoto, c'est pas essayer de l'appeler. Euh, ouais tu peux essayer de l'appeler. Ok. Est-ce qu'il répond ou tu l'entends pas ? Euh, attends une seconde, je regarde un truc. Enfin, je m'occupe des dégâts déjà. C'est 5, ok. En plus, la tête c'est là où il pilote, c'est là où il est dedans. Si tu coupes la tête, il est mort. Enfin, si tu coupes la tête, il est... Ah, il est dans ma tête, il est pas dans le torse ? Il est dans la tête, ouais. Ah ouais. Il est dans la tête, mais bon, voilà, il a pris... Voilà, tu lances la communication avec Yamamoto, du coup ? Ouais. En fait, tu vois qu'il sert les dents, Yamamoto. Hum ? Tu as dit ? Qu'est-ce que j'en sais pas ? Tu vois qu'il y a Yamamoto, il se sert les dents. Il se sert les dents, il va te dire, alors on veut jouer ? Je vais t'aider quelque chose. Oh my, mon amour. Shinderu. Sache que c'est Isoca qui t'a tué. Je coupe la communication. Vous entendez Yamamoto ? Vous l'entendez, en fait, physiquement rigoler, Yuko et Frey ? On l'entend au travers de l'espace. Nani ? Nani ? Non, il va pas te faire le plaisir de dire Nani. Frey, Yuko, vous avez votre action à vous aussi. Allez ! Ok, bah... Euh... Je... Je... Je demande... Est-ce que je sais où est le poste de pilotage ? Où est quoi ? Où est le poste de pilotage du Rat Comet ? Euh... Bah, tu entends le bruit en venant de la tête. Ok. Bon, bah... Bon, bah... Du coup... Je plante... Je plante mon épée dans... Dans la tête et j'essaie d'ouvrir... De m'ouvrir une... Un passage à coup d'épée laser. Ok, je te laisse faire, du coup, tes deux attaques à l'épée. Allez ! J'ai mis tout le C4. Je mets tout le C4 au niveau de la tête. Dans ma main, j'ai 3 points C4. Ok, vas-y. Et je mets mes 10 points de chance Dada. Parce que c'est amusant. Je te laisse faire ton jet d'évolution avec 10 points de chance. Ok. Euh... Yuko, tu vas quand même tirer les dégâts avec ton épée ? Oui, c'est rapide. Il a explosé les capteurs. Ok. Ouais, voilà. 16 et 20. Ok. Alors, avec tes deux coups d'épée, Yuko, tu arrives à enlever uniquement un... Tu arrives à faire uniquement un point de dégâts avec tes deux coups d'épée. C'est même pas deux points de dégâts. Waouh, c'est bizarre. Un seul. Un seul. Bah oui, c'est les mechas. Euh... Mibi-chan. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, est-ce que je vois la petite navette ou pas ? Si je voudrais la protéger de l'explosion. Euh... Je te laisse faire un jet d'abord, Annes. Ok. La rate pas ! Je sens ma fiche. Je vous en ai un coup de raquette. Je te donne un coup de raquette. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Tu pourrais donner un coup de raquette pour l'accélérer, hein. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Oui, c'est ça le problème. Je fais 13. 13. Euh... Bah tu vas la voir en fait au moment où elle passe à côté de toi. Ok. Un coup de raquette, hein. Ha ha ha. Ha ha ha. Tu vois, on va voir le... Tu vois juste un petit William qui te fait un petit coucou euh... Depuis la... Depuis la navette où t'as une petite fenêtre, tu vois un petit William qui... fait un petit coucou. Ha ha ha. Ha ha ha. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il y a beaucoup de raquette. Ha ha ha. 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 Ouais bah écoute, vous êtes bousculé, vous êtes bousculé en fait et projeté du coup le vaisseau va aller un petit peu plus vite. Ah parfait. Et après je peux me déplacer du coup ? T'as un évaction ? Euh... Tu peux me déplacer Ticaz pour l'instant. Ticaz. Ok. Bah je vais euh... Hop. Je me mets là. je t'ai soin d'aujourd'hui d'avoir les sans fait aussi mais tu as de voir les yeux allez non tu te vois pas voilà tu n'as pas vu tu n'as pas vu bon tu as rien vu mais c'est rentrer dans le vaisseau je la cherche voilà elle est repartie en fait et là tu as yamamoto du coup il va t'affronter isoka d'ailleurs je le dis j'attends la chance de ressauter que ce soit yamamoto ou isoka qui me la donne ok yamamoto clairement ils s'en foutent il va voir comment il va s'en foutre quand ça va être objectif alors yamamoto isoka va sortir de son mecha un filet et il va tenter en fait de te je sais pas qu'il fait l'écho c'est un petit peu chiant c'est vrai que moi je t'enchaîne yamamoto va sortir de son mecha un filet et il va essayer de t'attraper avec son filet isoka je te laisse faire un jet de mecha pilotage ouais tu l'eskif facile voilà tu l'eskif facile et à côté de ça il va essayer quand même de te donner un coup d'épée et il va claquer ses points de chance parce que faut pas déconner voilà voilà tu esquives tous les coups pendant l'échange vous pouvez tenter de retourner sur le vaisseau d'isoka yoko et yoko et frais pour tenter sur vous là vous voyez que il y a un moyen il y a combien de temps que c'est écoulé depuis le début du Contarche je le gueule là je le gueule tu vas péter que tu sautes pas là il y a environ une minute qui s'est écoulé depuis le début vous avez plus qu'une minute en fait oui non moi je fais manger et je gueule à yoko de sauter maintenant parce que tout va péter oui oui je saute aussi je saute aussi il y aurait eu un plus de temps je serais resté pour rentrer dans le poste de pilotage et pas d'actuée il y avait même un mot d'autodactement dès que je suis sur le vaisseau d'isoka j'active tout 0g 18 ça va passer et toi yoko normalement il peut pas foirer yoko t'as sauté mais t'as raté le coche et du coup t'es pile poil entre les deux en fait pendant le tour d'isoka isoka donc tu vois yoko en fait tu vois freik qui a réussi à ressauter dans la nacelle et tu vois yoko en fait qui est en train de dériquer dans l'espace alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer avec l'une de mes mains de libre de tirer yoko pas ça va faire mal mais genre la pousser avec le plein de la main doucement et un peu d'attaquer d'attaquer à la moto ah tu l'actives tout de suite l'explosion dès que tu sois tournée j'ai dit dès que je suis sur l'isoka je l'active ok très bien dans l'espace je devrais pas aller trop loin c'est ça c'est ma théorie ok tire moi trois fois 5d6 3 fois 5d6 waouh 5d6 ça va tellement lui faire mal je mets ma main devant en cas où vu que j'ai déjà le plan de bah je suis dans la nacelle derrière toi en vrai 5d6 c'est le dégâts de mon épée wow donc je mets je mets mecapiloting mecapiloting pour récupérer yoko sans lui faire mal ok ok du coup c'est ciblé sur la tête oui tu récupères yoko du coup avec une action non mais c'est à la banque de l'attaque logiquement ça fait 2 kills euh non ça n'en fait qu'un c'est bon toujours pas assez fort c'est pas 25 là attends on va vérifier ah plus 17 plus 19 ah oui 2 excuse moi on est où ? désolé alors du coup isoka tu récupères quand même yoko et tu as le droit à une deuxième action je l'attaque c'est que j'avais des armes genre de tir etc non ? oui oui tu as des armes de tir bah je vais utiliser ça contre lui je vais le tirer dessus en attendant en zone frappant en même temps les deux armes quoi j'utilise ces deux blade comme 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 tir etc voilà tu vois quand même que Yamamoto il met la conversation avec toi ok mais je le laisse dans la conversation j'ai dit euh sache que si isoka qui t'a tué encore une fois je te le rappelle je te le rappelle tu vas avoir une courte mémoire t'en fais pas je m'en souviendrai mon gars i will be back i will be back je te laisse faire ton jet du coup pour l'attaquer ok est-ce que tu vises un point spécial ? là non actuellement non je sais pas je frappe moi de bourrin ok ok j'ai oublié le 10 j'ai oublié le 10 j'ai oublié le 10 j'ai oublié le 10 ok très bien donc t'as 23 quoi ouais ouais bon bah écoute il est à 11 donc il prend le coup il prend le coup même si tu ne l'avais pas oublié du coup euh autre bah ça sa nacelle à lui va exploser d'un coup en fait voilà mais erreur sur Corridon Ice la nacelle n'est pas là où il a son là où il y a le 2 oui je me rappelle voilà très bien euh alors vous dans le vous de votre côté vous allez avoir le vaisseau qui va enfin vous allez avoir la capsule en fait qui va arriver très vite qui va se choquer contre le vaisseau et euh vous voyez qu'il y a le système en fait de la capsule qui va commencer à scier le vaisseau donc euh voilà on jouera à l'abordage du vaisseau juste après le combat Tegisoga contre Yamamoto moi je vais juste faire un truc préparer les dégâts quoi avoir les blessés derrière et les combattants devant quoi ok très bien euh Mimichan euh tu commences à voir des images bizarres un mec accroché à une espèce de voilà tu commences à voir un mec accroché à une espèce de 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 machine bizarre euh euh des tubes avec un mec qui rentre d'un côté le gorille de l'autre euh euh enfin tu commences à voir plein de trucs bizarres avec des gens qui sont en tenue blanche euh voilà ah ouais d'accord bah écoute je sauvegarde ça précieusement pour l'avoir sur une clé ou quelque chose que je peux transporter quoi je vais pas trop regarder en fait ça m'a mal à l'aise ok d'accord et qu'est-ce que tu veux ? aller vers le vaisseau euh voilà je l'avance ok très bien donc tu vas toi tu peux passer enfin tu peux faire tout ce cas-là oui voilà je t'ai dépassé en même temps ok de toute façon voilà bah j'imagine de toute façon on sait qu'elle est rentrée dans le vaisseau tu vas pouvoir y rentrer aussi je la vois du coup maintenant je vois qu'elle est dans le hangar ouais tu vois qu'elle est dans le hangar elle est sortie du vaisseau euh elle est en train de partir énervée quoi ok ça marche ah oui mais je demande Iwata ça va ? Iwata t'es mute ? ouais on peut secouer mais là on devrait pouvoir entrer dans le vaisseau et prendre le contrôle d'intérêt là ok super t'as reçu les données ? oui j'arrive pour pas que vous fassiez arrêter arrêter ? par qui ? par l'équipage oh non pas ton problème on peut venir en soutien et on devra s'en occuper d'ailleurs là je regarde dans la navette qui est-ce qui vient avec moi ? moi j'arrive pour toi Iwata moi j'arrive pour toi Iwata Iwachou tu vois Rintaro du coup qui sort un qui sort un flingue qui est en débuffe ? tu vois Rintaro qui sort un flingue et t'as Eric qui dit tiens prends ça Rintaro mais quoi c'est... tu veux que je mette des brassières ? oui oui prends ça il vaut mieux que tu la protéger mais... mais on peut pas mettre de brassières voyons on est les débardeurs ! tu vois qu'elle va insister en fait elle va insister lui faire les yeux d'eau il va dire je... 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 faut que tu mettes ça Rintaro même si... même si nous sommes des débardeurs on peut pas se permettre de perdre des bras ici on va avoir besoin de toi jusqu'au bout... du coup il y a Rintaro qui vient c'est ça ? il y a Rintaro qui vient oui moi je vais euh... je vais euh... je vais euh... je vais euh... je vous suis euh... ne vous inquiétez pas et bah non je vous donne tous les deux un masque à gaz ah mais j'ai... moi j'ai le masque à gaz enfin de toute façon en plus je suis en combinaison là euh... ah oui c'est vrai que... je suis dans la combinaison spatiale et euh... je vais euh... je vais quand même euh... enfin voilà... non tiens je vais enlever la combinaison spatiale vu que si on arrive bien sur le truc euh... je sais pas ça va être chiant à se déplacer avec euh... je vais enlever... je vais euh... je vais juste euh... je vais sortir ma... ma bague... euh... la bague que j'avais achetée pour ma... pour euh... ma future femme et euh... je la donnais à Henry en lui disant euh... et en lui... tu sais en lui montrant euh... en lui montrant euh... Mister Debardeur euh... ah oui d'accord ok Tu vois... je fais euh... 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 j'ai euh... je fais euh... решite euh... subscribe Voilà... et euh euh... et euh euh... et eu eh je... je... je me... je finis de me changer eh et m me préparer pour euh... pour euh... pour euh... pour le combat quoi OK... bon... bon il y aura pas de maintenance en mariage tout de suite C'est pas grave c'est fait voilà. OK, elle elle est un peu gênée mais euh euh... enfin elle est un peu gênée mais euh... elle prend la vague en fait et voilà t'as Rintaro qui se prépare et il va vous dire bon c'est quoi le plan ? Prendre le commandement. On se dirige vers le poste de pilotage donc ? Poste de pilotage, on prend le commandement et on fait en sorte de pouvoir avoir un soutien des kuzurus qui vont arriver. S'ils ont un vaisseau, s'ils n'ont pas besoin de s'occuper du vaisseau ici présent mais uniquement de Yamamoto qui est là-bas et encore à première vue ils posaient problème mais Hisoka semblait tenir. Je pense que c'est la meilleure méthode, le meilleur moyen qu'on a. Très bien, je suis après toi. Ils vont se placer, Rintaro va se placer derrière toi et Alice va se placer derrière toi Iwata. Eric va vous suivre aussi parce qu'il ne va pas rester toute seule là-dedans. Est-ce qu'on a les masques à garde ? Parce que moi j'en avais 3 que j'avais acheté. Est-ce qu'on les avait les soldés ? Tu peux les avoir distribués mais là vous êtes 5. Je n'en ai que 3. Je les passe aux gens qui m'ont passé devant. William, il me reste quelques grenades somnifères. Moi j'en ai toujours un. Moi j'en ai toujours un. Et j'ai des grenades somnifères aussi. Parce qu'on est pas là pour tuer des gens. Après moi j'ai le lance grenades en plus donc il n'y a pas de problème. Moi aussi j'ai mon arme. Si je peux éviter de tuer des gens inutilement. J'ai commencé à inutilement à la médecine cette nuit. Je donne les masques aux autres. J'en garde un pour moi quand même. Pendant ce temps-là on va revenir quand même dans le vaisseau. Enfin dans le combat de Véca. Juste pour ma question. Ma question à propos du cas c'est Mais on n'a pas encore transpercé la tête ? Ou il porte une combien à l'intérieur ? Et c'est pour ça qu'il a encore en vie à ma moto. Alors Dune il porte une combien à l'intérieur ? Oh enfoiré. Dune il porte une combien à l'intérieur ? Ca il s'occupe à le voir. Et de deux, vous avez pas encore percé. Vous vous avez percé l'armure c'est tout. Attends, ça se voit. J'ai essayé de flinguer. Mais vous n'avez que percé l'armure. Il y a encore... Vous avez percé le blindage en fait. Ok voilà. Je vais gueuler à Hisoka de me faire une ouverture. Une ouverture claire. Et que je vais lui tirer dessus au travers. J'ai un flingue on testera. Ok. Quand même. Vous voyez que... Enfin Hisoka tu vois Yamamoto qui va... Enfin tu vois dans ta communication Yamamoto qui appuie sur quelques boutons. Il te dit très bien. Tu vas prendre cher gamin. Prépare toi à souffrir. Et là tu vois les lumières du Red Comet qui commencent à s'allumer. Ce qui aurait pu rappeler certaines choses à certaines personnes. Mais ils ne sont pas là pour voir. Ah si Yuko. Et moi oui. Les lumières qui s'allument à peu près comme au moment où Mimichan elle est rentrée dedans. Elle est rentrée. Elle ne te souviens plus je t'avoue. Ah tu te souviens plus. Ok. Bah... Rentrée dans quoi ? Voilà. Donc euh... Tu vois Yamamoto qui va se mettre derrière toi. Et il se regarde quand elle est rentrée dans le Red Comet la première fois. Tu vois Yamamoto qui va se mettre derrière toi. Et s'il ne va pas te mettre une mais trois attaques qu'il va falloir esquiver. Ok. Ok. Et c'est que des coups d'épée. Tu peux faire mes jets ? Ouais tu peux faire tes jets. Ouais bon le problème c'est que là je t'ai bluffé. J'ai trop bluffé. En fait Yamamoto ne me fera pas le poids. Ok très bien. Euh... Ouais tu esquives assez aisément les trois coups. T'entends mais t'es qui Bardet ? Comment tu fais pour piloter comme ça ? J'ai été dit simplement de mourir. Retiens-le. Tu n'as aucune chance. Voilà et je te laisse faire tes attaques Isoka. Ok. Je ne te laisserai plus toucher ma soeur. Espèce de monstre. Ouais il va se prendre celle-là déjà. Tu as deux attaquants. Ok. Tu veux mourir oui ou merde ? Voilà. Flors gauche. Flors gauche. Flors gauche. Flors gauche. Flors gauche. Ok très bien. Donc euh... Il sait manger combien là ? 5 et 5. Oh ! Le bras gauche est pratiquement mort. C'est pas fort. C'est pas fort qu'il a été perdu. D'accord. C'est pas fort qu'il a été perdu contre... Euh... Non mais celui-là va être Comet pas celui-là. Enfin celui-là va être... Enfin celui-là va être... Oui oui je le sais. C'est le bras. C'est le même bras qu'il a perdu contre Couson. Euh... Donc on va zapper. On va juste terminer ce combat-là. J'ai une question euh... Oui. Est-ce que je peux tenter de tirer avec mon fusil à casse-noncier juste pour voir ce que ça donne ? Euh... Vas-y tu peux lui faire un tir si tu veux. Allez. On va le tester voir si ça peut faire des dégâts. T'inquiète je vais te tirer aussi avec mon pistolet à énergie. C'est un coup de bol. Attends. C'est pas Handgun. C'est Rifle. Ouais c'est Rifle on est d'accord. Et Canon qui fait... Allez. Explosons-lui la gueule. Ou pas. Euh... Ah non non. Je lui fais même pas un dégâts là. Vous lui faites... Non mais attends non c'est pas ça. Euh... Les dégâts ils sont faussés. Attends je retourne voir avec le PDF parce que là ça a même pas fait G en fait. 2DS x 2. Ah oui c'est 2DS x 2. Ouais bon alors. Ou oui ça fait... Ah oui non mais ça fait 1. Slash R 2DS x 2 c'est bon. Ouais c'est ce que je vais faire. Je l'ai répété 50 fois ça y est. Slash R 2DS x 2. Merde putain 2DS x 2 ça marche pas. Non 2DS x 2. Oui j'ai pas envie. Je suis allé trop vite. Et du coup ça fait 5. 16 plus 12. Bah ça va faire 1 kills. Du coup tu vises la tête j'imagine non ? Oui. Ok la tête commence... La tête commence à... Enfin vous commencez à percer le blindage quoi. Allez je vais... Ma deuxième action ça peut être de recharger du coup. Ah oui oui. Et du coup t'as le droit de j'aime-tire quand même. Oh j'ai le gros deuxième coup. Oh j'ai le gros deuxième coup. J'ai rien. Ah oui il faut que tu rejoignes la fois. Ok très bien. Ouais c'est quand même scié. Donc c'est... 8... 16 et 16. Ça va faire 32. Plus 12. 40. Ouais ça fait qu'un kills les gars. Ok. Yamamoto va tenter une manoeuvre. Même si c'est dangereux pour lui. Il va quand même tenter. On sait jamais. Il va essayer de te... Il va tenter en fait... Avec ses 4 actions. Il va tenter de te pousser Isaka. Ok. Il va essayer de te pousser vers la bombe. Allez. Bon voilà. Fais moi 4G. On va voir. On verra. 32. 32. Alors le premier est peut-être une recette critique et pas le deuxième. What ? Non mais celui de Yamamoto qui a réussi c'est celui que t'a foiré. Ah non t'oublies. Ah non t'oublies. Le deuxième t'oublies le plus de 10. Et le troisième aussi. Ah oui effectivement. Du coup c'est 42 et 28. Ok très bien. Ouais ça va. Voilà. Ok très bien. Donc ouais c'est bon. Isaka tu esquives tout en fait. Tu vois qu'il a essayé de t'attraper plusieurs fois en fait. T'as un petit peu en fait roulé autour de son bras. Il t'a poussé plusieurs fois et tu as... Comment dire. Et là je commence à en avoir mort. Ouais. Et là je commence à en avoir mort. Je vais... Je vais lâcher mon épée avec mes deux mains. Je vais dégrasser sa tête. Dégrasser d'ahoulé. Avec mes mains. Comme un insecte quoi. Ok. Euh... Tu veux faire... Du coup tu vises la tête. Je vises la tête oui. Ok. T'as quand même un malus. Combien ? Euh... Bon un 6 ça. Ce qui fait... Ce qui me fait 4 à l'endroit dessus. Euh non ça te fait... Ça te fait par 4 ça te fait euh... Ah si si si. Parce que moi... Il a 15. Il a 15 moins 5 moins 6. Donc ça te fait 4. Ah oui. Ah oui. Et voilà. Yamamoto a esquivé ton premier coup à la tête. Et euh... Après j'ai dirigé ensuite mes canons vers lui. Pour essayer de tirer au niveau de sa tête aussi. Ok. Il est très bien. T'as quand même un 6. Ok. Donc c'est qu'il est répargé avec les 10. 10 ça fait 4 en 20. Il y a plus nous qui n'avons pas de malus. Parce que la taille elle fait notre grosse erreur. Voilà. Ok. Euh... Mecha gunnerie. Du coup il va essayer de l'esquiver celui-là. Tu vises la tête hein. Ok. Très bien. Euh... Ton flingue fait combien de dégâts ? Euh... Bonne question. Je vais voir ça tout de suite. Euh... C'est l'autocanon ? Ouais c'est l'autocanon. Ouais c'est l'autocanon. C'est... Ouais 6. Ok. Très bien. Euh... Yamamoto va faire un jet de réflexe. Oh le personnage doit faire un jet de réflexe. Voilà. Euh... Comment dire. Tu tapes dans la tête en fait. Et au moment... Juste avant de taper. Tu vois la petite nacelle de Yamamoto. Qui... Qui sort du vaisseau en fait. Ok. Ok. Il fait non ! Il est plus tape dans la tête en fait. Et... La tête du vaisseau explose. Et le Red Comet reste inerte. Je continue à marcher là-dedans. C'est... Je veux être sûr qu'il va. Ah tu vas... Tu veux le buter ? Oui. Ah mais moi je me propose dans sa direction. Je vais aller flinguer. J'étais pas... J'étais pas au courant hein. Désolé. Ok. D'accord. Très bien. Euh... Ok. C'est ok. Bah je te laisse continuer. Ok. N'est qu'à mêler hein. Euh... Moi je peux agir un peu. Il a encore des actions. C'est encore créé son tour. Bah il a encore... Comment dire. Ah oui. Il se rapproche au tour. Bah le délire c'est qu'en fait... Là Yamamoto il peut rien faire... Frey. Non on voit ce qu'il se passe. Moi je vais faire Frey. Euh... Vous malheureusement. Vous êtes entré dans le vaisseau à ce moment-là. Vous voyez rien quoi. Mais tiens. Il y a des genres... Il fallait avertir et pas là. Voilà. Il n'y a que Yuko, Frey et Hisoka qui sont là. Vous avez la capsule de Yamamoto. Qui est sans défense devant. Euh... La capsule... De me propulser vers la phase S. Est-ce que si je me propulse vers elle, j'ai des chances de l'attraper ? Euh... 0j oui. Ok bah du coup... Ouais je me propulser vers elle. Moi pendant qu'il se propulse, je vais juste tirer au pont parce que je peux pas me permettre de sauter. Donc je m'acharne. 0j, 0j. Ok tu t'acharnes. Le truc c'est que... Yoko va quand même agir avant toi Hisoka. Ah ok. J'ai lancé mais... Euh... Euh... Yoko va... Voilà. Euh... Frey du coup t'as Yoko qui saute sur la capsule. Euh... Je rencontre une occasion de tirer non ? Ouais t'es encore une occasion de tirer oui. Vas-y. Voilà j'ai essayé. Euh... Je vais faire manger et après je vais faire manger de dégâts encore parce que... Enfin c'est faussé. Et x2 c'est foiré. Ah non mais t'arrives pas... Non t'arrives pas... Tu vois des trous qui apparaissent sur la capsule mais t'arrives pas à la casser en fait. Euh... Yoko toi... Enfin Hisoka tu te jettes sur la capsule et tu vois que Yoko est dessus en fait. Merde. Et crase la capsule tu toucheras pas Yoko. Ouais bah je vais essayer de repousser Yoko euh... Parce que j'ai pas envie d'y faire des balles quoi. Euh... Ah bah... Moi j'ai... Je... 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 Euh... Vers euh... Vers euh... Vers moi ? Ah d'accord, tu veux l'attraper et l'envoyer en arrière ? Parce que là ton bras il va faire comme ça quoi. Ou comme ça. Ah ok bah... Ouais bon j'ai pas vu quelque chose quand même. Je vais l'envoyer comme ça. Je vais l'envoyer comme ça. Je vais l'envoyer vers là, parce que ici il y a un truc assez nocif. Ok. Donc tu vas essayer de l'envoyer, je te laisse faire un jet de mecha fighting et Yoko je te laisse faire un jet d'athlétiques. C'est pas un jet d'autre je crois. Ah oui, un jet d'autre je crois. Ah oui, un jet d'autre. Un jet d'autre. Et Isoka, tu es contre un humain. Tu as un match de moins 10. Ok. Donc mecha fighting, donc mecha fighting et du coup ton bonus est annulé. Tous tes bonus sont annulés, t'es azor. Ok, let's go ! Tu essaies de l'éjecter en fait, mais Yoko va faire un petit bond. Attends, il va esquiver ton bras. Et du coup, tu vas réussir, enfin, Yoko tu vas esquiver son bras et tu vas réussir à ouvrir, tu vas réussir à ouvrir en fait le cockpit. Et tu vois, il y a la moto qui te regarde, qui te fait exactement le même sourire qu'il a là. derrière son casque. Et il te dit, alors vous venez pour me finir ? Non. C'est le mec car. Et vous voulez quoi ? Vous traînez la justice ? Tu vois qu'il rigole, il regarde le mecha derrière et il lève les mains. Ok, bah du coup, je l'attrape s'aménagement, je le tire hors de la capsule. Ok, très bien. Ok. Tu peux y tirer dessus. Là, ton canon est un petit peu gros si tu veux. Si tu tires, tu as les dents en même temps. Ou rien. Ah, je peux le faire vers ta place ? Non. Non, c'est gros. Je suis là aussi. Je suis debout sur le mecha. Je suis lunette sur le mecha. Donc, ouais, voilà. Je tire dessus le mecha tout à l'heure. Moi, avec mon canon scié, il n'y a pas moyen qu'il soit trop proche. Euh, canon scié quand même. Comment dire qu'il y a Yoko avec lui ? Encore une fois. Ouais, mais elle a dit qu'elle le tirait. Elle le tire ? Non, mais de toute façon, je m'interpelle. Un canon scié dans l'espace, ça ne fonctionne pas, hein, normalement. Ah bah ça, ça fonctionne. Ah bah ça, ça fonctionne. Mon C4 a fonctionné dans l'espace tout à l'heure aussi. C'est une explosion de proximité, là. Tu balances des balles dans l'espace, ça ne va pas faire grand-chose. Ouais, mais ça va fonctionner toujours. Ça va faire une énergie sur toi, donc ça ne marche pas. Arrête, ça fonctionne depuis tout à l'heure. Je ne cherche pas. On ne peut pas tuer Yamamoto. On va dire que ça fonctionne. Bon, si tu veux, ça fonctionne. Si tu veux, ça fonctionne. Le cas sont-ci dans l'espace. Mais je te répète qu'actuellement, Yamamoto est à côté de Yoko. Si tu tires sur Yamamoto, tu tires sur Yoko. Mais Yoko a dit qu'elle le lançait, donc il va être propulsé vers le mecha et Yoko va être encore sur la capsule. Ah, tu l'as lancé, Yoko ? Ou tu l'as tiré ? Non. Non, je vais tirer. Je le faire tirer à côté de lui. Ouais, t'es accroché à lui. Oui, plus loin. Voilà. Bon bah, fuck le canon scié, j'ai un flingue aussi. Ok, très bien. Vas-y, je te laisse tirer aux flingues. On a un prisonnier. Non, on a un prisonnier. Moi, j'ai dit que je l'achetais. Il a voulu nous faire péter, il le mérite. Vas-y, tire. Voilà. Ok, il va faire son jet d'esquive. Est-ce que je peux le tirer de côté pour qu'il l'esquive ? Si tu veux, tu peux le tirer de côté. Lui, il va faire son jet lui-même pour s'esquiver. Je ne peux pas le tirer avec 11 jet. Concrètement, il s'esquive t'as pas les aimants. Tu vois que Yoko les cartes et Yoko arrivent avec Yamamoto sur le mecha. Sur mon mecha ? Sur ton mecha, oui. Je ne vais pas le laisser venir. Il a voulu me faire péter. Tu veux le garder en vie ? Je ne vais pas le laisser venir. Il y a des questions que Yoko les prendrait très bonnes. Je ne vais pas le laisser venir. Il a fait du mal à ma soeur. Je considère qu'il va mourir. C'est le but de Yoko maintenant. Du coup, t'as Yamamoto qui va te dire... Yamamoto qui dit, je me rends, je me rends. C'est bon. Pas la peine de tirer. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois, mais moi, j'en dis que la loi de ne pas abattre les prisonniers, ça s'appelait qu'aux nations. C'est pas une loi s'il n'y a pas de preuves. Est-ce que tu me dis ça ? Oui, oui. Je le laisse venir. Ok. Bah du coup, Yamamoto vient avec Yoko sur le vaisseau. Je le laisse rentrer. Euh... Vous le lancez dans la lacelle, c'est ça ? Ouais. Vous avez comme ça ? Clairement, s'il la désarme sur lui, je le désarme. Tu vois qu'il avait un fusil d'assaut et il va appuyer sur un bouton et son bras va s'enlever en fait. Ah, dégâle. Il n'a pas droit en dessous. Et du coup, il est avec vous, vous l'avez capturé, vous l'avez appréhendé, il va s'asseoir et poser les mains sur la tête en fait. Et il n'est pas en slip sur la combinaison. C'est moi, Isoka qui n'a pas été convaincu par ce que j'ai dit. Non. Ce qui va se passer sera différent. Donc, Isoka, tu vois Yamamoto dans ta nacelle. Fré, j'imagine que tu es rentré dans la nacelle ? Ouais, je suis rentré. Je suis en mode, putain, mais j'ai raté ce qu'il y a. Comment j'ai pu l'entendre. Yoko, quand même, tu as bien vu que Fré a tiré dessus. Isoka, qu'est-ce que tu vas faire ? Où tu vas diriger le mec là, maintenant ? Je vais aller vers là. Et au moment où il va sortir, je vais sortir mon flingue, je vais sortir là-dessus. Ok, très bien. Du coup, tu vas pouvoir repartir. Putain, il n'a pas compris ce que je lui ai expliqué, lui. Je m'en fous. Ok. Pendant ce temps-là. J'ai récupéré l'image, mais je ne l'ai toujours pas utilisé. C'est génial. Pendant ce temps-là, à Veracruz. Pendant ce temps-là, on va revenir à... Voilà, pas tout de suite à Vivichan. On va revenir à tout le crew. Bonjour, ceci est un carjacking. S'il vous plaît, veuillez à laisser tranquille et nous laisser les clés du vaisseau. Cousurou, eux, ils ont pris leur teint. Ça doit faire plus que 10 minutes qu'on se boive. Non, ça ne fait même pas 2 minutes. Non, ça ne fait même pas 2 minutes. Ça n'a pas explosé encore. Je vous rappelle qu'il y a une explosion qui doit avoir lieu. Bon, on a mis une explosion nucléaire. Oui, oui. Dans l'espace. On a battu les Red Comet. Enfin, on va voir qu'un tas de l'eau. On a battu le putain de Red Comet en moins de 2 minutes. Le plus beau, c'est que c'était quoi ? Enfin, on doit pouvoir le réparer, le réparer, le réparer. Ouais, pour l'état. Laissez-moi avec William, cardiaqué, avec nos hautes formes, masques à gaz, un vaisseau impérial accompagné. On va déjà voir ça. On va déjà voir ce qu'on arrive à faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dis que ce n'est pas fini non plus. Non, moi non plus. C'est pas fini du tout. Il reste encore quelqu'un. Il reste encore du monde. Il faut savoir que, je rappelle, il y en a certains qui ont vu ma mort. Donc, à mon avis... Mais non. Conférence. Du coup là, ça y est, on a percé le blindage. Le blindage a été percé. Vous allez pouvoir sortir juste une petite seconde. Est-ce qu'il y a une vitre au niveau de la porte ou c'est une porte complètement ferme ? Je pense savoir sur une bosse qu'il y a déjà dans le vaisseau en fait. Si on est attendu ou pas. Effectivement, vous êtes attendu. Beaucoup. En sortant, je vais vous mettre l'information déjà. Je suis en premier. C'est ma petite azor. Oui, voilà. Attends, il manque juste une dernière personne. Le token je l'ai là. Non, je n'ai pas encore enregistré. Tac, tac. Tac. Tac, tac. Et puis voilà. Elle va quand même rester derrière. Alors, on va enchaîner directement en fait. Vous sortez de la capsule et directement il y a quatre personnes de la compagnie qui sont là pour vous accueillir. Ok. Il n'y a pas de question. Les mecs, ils vont voir sortir. Ils vont... Les mecs, ils vont voir sortir. Ils vont crier feu ! Ah oui, d'accord. Oui, oui, carrément. Bonsoir. On est là pour récupérer le vaisseau. Et balançage de grenade somnifère. Enfin, d'une grenade somnifère quoi. Ok, d'accord. Juste euh... On va quand même faire les hésites avant de lancer le bon atome d'hiver. Oui, non, non. Bien sûr, bien sûr. Et les grains de la pièce, sans décroquer. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est... 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 C'est Dex. Enfin, réflexe. On ne veut pas de mal. On veut juste récupérer les clés. Un dédice, la fête, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un dédice, plus six. Un dédice, plus six. Dex, plus six. Ah voilà. Alors William 14 ! Ok, il regarde ! William 14, lu嘛ata, man heureusement ça se... Oui, il c'était exclusif. Il est à 24. Voilà. Et les autres ne vont pas participer au combat s'ils se cachent des fléchis arrière-mouins. les autres se cachent actuellement derrière la machine ok bah du coup ils font feu ils ont ils n'ont pas des pistolets de combat je n'ai pas mis leur piche à jour sur les armes alors déjà ce que vous voyez c'est qu'ils sont tous en combinaison spatiale c'est une combinaison militaires militaires tous voilà ils sont tous en combinaison militaire et ouais non en fait ça mais ils vont voir des filles vont avoir des pistolets de combat quand même il va voir des pistolets de combat quand même ok alors lui du coup va te tirer dessus oui il va te tirer deux fois dessus il voit que tu es le premier il va tenter de te tuer il va te tirer deux fois dessus je te laisse faire tes deux jets d'esqu'il a alors est-ce qu'ils ont pas ce qu'ils ont d'autres escape c'est ça rap pas le deuxième rat la promesse tu as quand même la combinaison là tu l'avais dit tu as encore la combi j'ai j'ai non j'ai pas la combi moi tu avais acheté une petite armure oui j'ai une petite armure oui non je n'avais pas j'avais j'ai des trucs c'est juste la combi je vais enlever ok bah du coup tu vas prendre quand même huit points de dégâts je vais te dire parce que tu les prends et que je retrouve ce pdf non c'est trois fois deux mètres c'est 3 hit location oui oui c'est 3 c'est le torse non c'est 8 la hit location assez 8 c'est ma jambe de ma jambe blessé ta jambe droite qui était blessé ouais mais t'as mis d'armure dessus oui c'est ça j'ai ma jambe droite mais ta salaud ma jambe ok tu as du coup rintaro qui va tirer sur lui deux fois en fait il se fait bien enfin il écarte bien en fait les bras pour pour rester devant iris il va tirer deux fois sur lui 0 19 et 20 l'autre il va tenter d'esquiver t'es la tête ou c'est 10 la tête est ce qu'il est le deuxième c'est clairement ça il a fait moins de moins de 0 ok je crois qu'il est mort ah non il ya quand même une bonne armure voilà mais du coup il va il va douiller quand même 2 et 1 c'est tête et torse alors ouais c'est des fiches de personnages que j'ai détisé avant pour une taille du coup on est bien d'accord une aiguille ça passe pas à travers non voilà donc on va sortir elle fait le fameux saut pistolet énergie lou je suis comme ring tarot je protège tout ce qui a mon corps et mon armure pour avancer alice toucher mais oui à toucher donc celui qui pile en face ok très bien ok donc deux attaques c'est ça et la deuxième ok tu as un problème avec les jambes gauche toi ouais moi j'ai un problème avec tous ceux qui sont en face de moi je crois ok tu as pris l'énergie louvre tu n'as même pas pris le pistolet dans je t'ai vraiment l'armes non je t'ai avoué les stats elle est trop sympa non c'est un fusil aiguille ok non mais ils sont sérieux ces gens là donc 10 jean gauche il va se manger 12 et du coup 5 c'est bras c'est quel bras 5 c'est bras droit il va se manger 18 et je crois que son armure saute vérifier si c'est les combinaisons ils ont 25 quoi qu'ils sont en 25 partout c'est ça ils ont 25 partout c'est 25 c'est 18 c'est si tu as le celle d'en dessous ouais le truc en dessous ouais donc c'est 25 ils ont ok très bien oui c'est à toi donc je vois qu'ils sont en combinaison les combinaisons techniquement ça recycle l'air ils ont ils vont pas ils vont pas choper le gaz bah ouais ça va compliquer quoi ok d'accord bon bah je je vois ça en fait bah je change je passe je passe au handgun et je tirais alors ok très bien bah je vise mr 11 mr 11 ça vous voyez leur nom ouais c'est pas c'est moi c'est pas c'est techniquement voilà je vis celui-là qui m'a tiré dessus en fait c'est plus par plus par dans ce sens là quoi ouais alors un temps hop 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 and gun and gun 13 et on a deux c'est ça deux attaques les attaques et 24 il fait esquiver le premier quand même monsieur 11 et le deuxième il esquivera pas donc 5 c'est bras droit toujours non je sais pas j'ai pas fait le truc de localisation non mais s'il est dedans ah ouais non sinon moi je le fais désolé ouais je fais à l'ancienne ah ouais c'est vrai je suis sûr ouais je suis voilà c'est pas grave hop on va lancer ça j'en batte tiens regarde c'est ça il va tirer dans la jambe je lui tire dans la jambe je fais vas-y quoi aïe pour aïe d'or pour dans jambes pour jambes et la france demande pourquoi il est pénurie quoi et et donc c'est 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 les les guns c'est 2d6 euh non c'est r2d6 ça dit dans ça ouais ouais désolé je t'intrigue ouais 6 c'est pas énorme 6 ok très bien ils vont continuer de tirer du coup lui va tirer sur william il va tirer le numéro 10 aussi 13 donc william 13 et 14 sur toi je te laisse faire des choses que tu es déjà esquivé il devrait être esquivable ouais tu sais pas dire ouais j'esquive le deuxième ok donc le premier tu vas te prendre deux points de dégâts dans le torse le deuxième va se non il va pas se décaler en fait c'est con il va plus tirer il va tirer directement sur iwata deux fois il n'a pas idée de quelle erreur il fait s'il touche iwata 16 et enfin 17 et 6 enfin 16 et 17 plutôt 16 et 17 j'entend c'est des mais moua je l'ai dit que tu peux pas faire du mon rôle de la grâce ok très bien allez t'obher d'autres j'ai pris la presse l'a bon c'est clair prochaine fois je pense que j'achète un magnum un revolver magnum ouais non mais c'est plus pour le fun et là c'est pour le style magnum j'étais censé m'en acheter à la base je sais plus pourquoi j'ai changé d'idée c'est pas parce que je t'avais offert un pistolet non parce que j'avais déjà un pistolet de base tu m'as offert un pistolet yuko mais je m'en suis jamais tenu je m'en suis débarrassé j'avais un meilleur pistolet je vais pas faire un dé de moi un dé de dégâts de moi c'est moins plus rentable alors le premier tu l'estime iwata et le deuxième tu te le prends oui s'il vous plaît il voit ta note tu te manges de bonnes dégâts au bras gauche j'ai mon armure et tu as ton armure ça passe bah ça passe dans la fin ça c'est ton armure qui descend ça entame mon armure voilà alice va passer devant toi en sortant son fusil d'assaut rambo chasser le cerf ça aide à chasser les humains c'est pas son c'est pas un canoncier cette fois ouais c'est pas là c'est pas c'est pas la même chose 19 elle fait ouais elle a fait un pas donc elle ne fait qu'une seule attaque en plus c'est une dinguerie ce flingue là 13 ok il va m'enfler 17 de dégâts pour le numéro 12 au torse ok très bien et c'est tout pour alice le mur neuf va tirer aussi j'ai pas de musique pour les combats là sympa oui attends c'est là ça donne quoi elle dit d'autres aussi ouais non ça n'a pas du tout numéro 9 va tirer au pistolet combat deux fois 15 et 13 sur itaro il est un scénario mais il va tout éviter ouais ouais ça va il démerde il est fait un scénario numéro 11 il va tenter de tirer sur alice ils ont compris qui était le vrai dps du groupe c'est bon c'est ça ouais voilà elle a une armure elle a une armure quelque chose elle va quand même se manger un des dehors ouais ouais mais arrête arrête elle a fait combien au total elle a fait 20, 30, 40 elle est stupide devant ça c'est 40, 40, 40, 40 elle a fait 40 c'est quoi ça le tour ? 43 quoi ça va quoi le pouvoir de l'amour le pouvoir de l'amour c'est ça ouais elle a fait 47 elle a battu ça y est record battu alors là ce qui se passe c'est comment dire je pense que pour cette action alice va faire quelque chose de plutôt classe quand même c'est que les balles vont tirer en fait et vous allez voir alice vibrer en fait vous allez voir alice vibrer en même temps qu'elle vibre vous voyez une grenade comment ça appartient elle est beaucoup trop opée pour ce qui est bien et elle va faire 14 dégâts toute la zone là non mais jamais si je la trouve elle finit de décapiter sur une planète on te retrouvera jamais elle va te chasser comme du gibier ah mais jamais alors le 10 il se mange 14 à la jambe droite dommage c'est de la mauvaise pour lui enfin dommage c'est pas celle où il a pas été touché le 11 il se mange 14 à la jambe gauche c'est pas la bonne aussi et c'est pas la bonne aussi et le 12 il se mange 4 à la jambe gauche voilà elle a balancé une grenade vous avez rien vu hein il y a quelqu'un qui a tiré vous avez vu une explosion c'est tout ce que vous avez vu qu'est-ce qu'il s'est passé Alice a les cheveux blancs je vous le rappelle ah oui c'est vrai et donc Alice Blanco voilà voilà Rintaro lui continue à tirer il balance tout ce qu'il a 12 points de dégâts ouais il va le premier il laisse le manger le deuxième il laisse le manger donc le 9 il va se manger alors 2 au bras droit et 12 non 2 au bras gauche et 12 au torse ok le 9 son armure au niveau du torse elle est morte il va y aller il va y aller il va y aller il va y aller le 9 pardon ah bah je retire celui en face du coup parce que j'étais dessus c'est lequel qui a entamé le 11 non c'est le 9 c'est le 9 qui a été entamé ok bah moi je continue à tirer ceux qui sont en face de moi donc le 10 donc le 10 je rentre et 2G explose lui explose lui il rentre oh ok alors c'est le 10 c'est le 10 c'est le 10 c'est le 10 t'es le 10 Vas-tu tirer sur le 10 toi ? Ou le 11 ? Ah oui, pardon, sur le 10. Ok, donc il se mange 15 dégâts dans la tête, met son casque, encaisse le coup. William ? Ouais, bah je continue à tirer sur le 11. Attends, je regarde si ça a l'air de... Ah non, ça va, ça passe. Ok, non, je regardais si ça fonctionnait en fait. 10, 17, ok, très bien. 14. Premier, il l'esquive. Deuxième, il l'esquive pas. Deuxième, il l'esquive pas, donc il va se manger. 10 de dégâts. 7, c'est la... Jante droite. Toi, tu tires sur le 10 aussi ? Ah non, moi je vais toujours sur le 11. Le gars qui me tirait dessus, moi, je suis vindicatif. Ok, ok, ça va bien. Le 11 du coup, il s'est mangé encore... Voilà, tu t'achardes sur la jambe droite de ce pauvre mec. Ah bah il m'a tiré dans la jambe. Droite, moi j'ai dit, hein. Qui tire dans la jambe droite, je lui tire dans la jambe droite. Le 10 continue à tirer sur toi, William, avec un 12. Il pourrait... C'est ça ? Il pourrait, il joue en droite pour la jambe droite. Il pourrait, il joue en droite pour la jambe droite. Allez, tu peux esquiver deux fois, William. Ok, esquive... J'en esquive une. La première, je n'esquive pas. Donc je prends 9 de damage. Je vais à la localisation de 6. Ce qui fait 6, c'est... Le bras... Le bras gauche... Ok. Ok, tu ne vas pas esquiver la première, donc... 9 de dégâts sur... C'est ça. Attends... Oui, non, oui, 9 de dégâts. Le bras gauche. Oui, bras gauche, 9 de dégâts, c'est moi qui dis les bêtises. Voilà, et ces deux-là, les deux prochains, ils sont pour toi, Iwata. Ah, quoi que non, c'est le 12 qui va tirer sur Alice. C'est le 12 que tu lances. C'est le 12 que je pense qu'il tire sur Alice. 19 et 14. Alice esquive les deux encore. Alice esquive les deux et elle va tirer deux fois sur... Elle va tirer deux fois sur le 12. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Alice ? Pfff... Pfff... On est derrière là ! Ok... Bonne sac, ok ! Allez, c'est... Qu'est-ce qui t'arrive, Alice ? Alors... Oh là... Oh là 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 ! Cette charcuterie ! Oh mon dieu ! Oh là 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 ! Je crois qu'elle l'a tué là ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh... 15... 11... Ça fait 26... Il y a une... S'ils ont les trucs, c'est 25 de défense. Il se prend quand même un dans la tête. Il se prend au moins un dans la tête. Il se prend un dans la tête, ouais. Il... Tu vois son casque, il saute en fait. Et... Tu vois que le cas n'est pas bien. Mais quelle vie de l'attaque, bordel ! Euh... Le 9, il va continuer à tirer sur Hitaro. Mais il faut rester à ce round ! Après l'étude, ça va être mauvais ! Pour... Pour votre survie ! Bah... Pour le moment, si tu veux, c'est un peu difficile de ce round, en fait. De les round, quoi. Oui, justement. On peut pas les investir. Quoi qu'une fois qu'ils ont plus de casques, ils vont pouvoir sauver les casques, quoi. Il y en a un qui a plus de torse, mais un autre qui a plus de casque. C'est vrai. Rintaro esquive les deux, tranquille. Le 11, il va tirer sur Iwata. Allez ! Oh my, il est dans la merde ! C'est le prochain sur l'allée. On va voir la souple. 15, 17. J'ai apprécié la souplesse d'un cahier. J'ai apprécié la souplesse d'un cahier. Voilà ! Où ça ? Je te dirais, il vaut mieux que ce soit les 11 de dégâts dans la tête. Parce que la tête, tu as une meilleure protection techniquement. Non, pas avec les combinaisons militaires. Enfin, ça dépend de ce que tu as comme armure. C'est à l'exosquelette. Ah oui, donc c'est bon ça. Oh non, ça va. Tu es énervé. Toi aussi, tu as l'armure assistée. En fait, vous êtes tous l'armure assistée, toi et Alice en centre. C'est ça. Non mais c'est ça. Là, on avance en mode de cyborg pour la destruction si tu veux. Non mais... Vous vous promenez avec deux armures de Fallout qui vous suivent. Comment vous pouvez perdre un combat avec toi ? Il manque juste un unigone dans le bras et c'est fini là. Il y a moi aussi qui ai vu. Mais le canon lance que des billets de 50. Je te laisse quand même tirer ton deuxième jet de Red Lex. Je l'ai fait. Je ne l'ai pas vu. Mais 13. Donc ça ne passe pas. Et là, 6 c'est... Ok, donc 11 dans la tête et 7 dans le bras gauche. Ok. Ok, ce qui, encore une fois, énerve Alice. Ah oui, c'est vrai ! Et Rintaro, lui, continue sans cesse de tirer. Elle a un système berserk. Ok, bon. Je relance même pas les jets quand c'est comme ça. Alors 7, 6. C'est le 9. 7 au bras droit, le pour le 9. Et... 8, 6. Le 4. Torse. Au niveau du torse, l'armure du 9 est cassée. Et d'ailleurs, il n'est pas bien. Iwata, c'est à toi. On a perdu Iwata ? Non, c'est bon. Tiens. Je continue toujours le 10. Jusqu'à ton qui tombe au sol. Ah. Voilà. Encore 7. Ah bah voilà ! Donc toujours sur le 10. Donc c'est jambe gauche et jambe droite. Il va se prendre dans la jambe gauche. Et il va se prendre dans la jambe droite. C'est dommage. Dommage. 10. Jambe gauche, jambe droite. Combien ? 22 à la jambe gauche. 22 à la gauche et 15 à la droite. J'ai un problème avec les jambes. Oh non mais... C'est non létal. C'est non létal. Elle a battu mal. Sinon ces blessures, c'est pas mal. Ecoute, comment dire... Il va te falloir deux prothèses. Ah, les deux, ils ont sauté les jambes. Oui. Voilà. Le 10, t'as laissé deux jambes qui viennent de sauter en fait. Il est à terre. Je lui fais même pas ce jeu, il est foutu. Est-ce qu'il y a un jeu de panique pour les autres qui viennent de voir leur pote perdre ses deux jambes ? Techniquement, moi je voulais prendre mon tour pour faire un coup de blabla en fait. Ouais vas-y, je te laisse faire. Ouais, donc moi je vais... Je lève, toi genre je découpe une grenade, je la lève. Tu sais, en mode, tu sais, prêt à la balancer et qu'elle explose et tout ça quoi. Et enfin... C'est comme ça un peu les grenades ou t'es pas d'accord ? Euh... Bah tu la découpille, elle va exploser après, oui, y a pas de problème. Bah en fait, t'as... C'est ça, t'as la poignée en fait. Le but d'une grenade en fait, c'est que tu peux la... Tu peux remettre la goupille et faire en sorte que ça explose pas quoi. Ouais, la goupille, c'est ça. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais qu'on soit d'accord. Ça joue pas. Et je fais... Donc ouais, rendez-vous, vous êtes déjà un de moins, on a la supériorité. Si vous voulez pas exploser comme votre... Comme votre équipier est là, rendez-vous, laissez-nous passer. Et euh... Il y aura plus aucun mal... Il y aura plus aucun mal fait pour vous. On veut juste prendre le... On prend... Juste prend le... Enfin, on carjac le vaisseau. Je sais pas comment on peut appeler ça quoi. Ouais. Voilà. C'est un abordage et euh... C'est euh... Si vous voulez rester en vie, faites ce qu'on dit. Sinon euh... Fais-moi un jet d'intimidate. Tu as un bonus de plus 2 par personne avec toi. Sachant qu'il y a que 3 personnes qui se battent. C'est déjà pas mal. Mais tu as euh... Enfin, vous pouvez tous faire un jet d'intimidate en même temps en fait. Voilà. Pfff... Parce qu'on a vraiment besoin d'en faire. Ouais, non, non, voilà. En fait, William, voilà, tu... Avec le mec qui vient de perdre ses jambes. Euh... Et Alice avec son... Alice à côté Iwata en armure. Et Rintaro qui se démerde quand même plutôt bien. Euh... Les mecs, ils vont déposer leurs armes. Ils vont déposer leurs armes à terre. Ok. Euh... Rintaro, Alice, récupérez les armes. Euh... Mettez-les dans le... Voilà. Du côté... Du côté... Euh... Euh... Iwata fait en sorte de les euh... De les menotter. Enfin, voilà. Faire le nécessaire. Tu vois que les 3, ils commencent à aider le mec quand même qui est en train de utiliser son sang par ses jambes. Oui. C'est pour ça que j'ai envoyé Iwata aussi quoi. Au cas où s'il veut l'aider quoi. Du coup, on les menotte ou les sédate. Ah, tu peux les sédater si tu préfères. Enfin, c'est toi qui gère le truc quoi. Bah c'est juste... Si on a pas de menotte sous la main, on sait jamais. Oui, c'est ça. C'est... 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 Voilà. Je te laisse gérer. Je te range mon pistolet énergie lourd à ma ceinture, j'ai son pistolet à l'aiguille, je le pose contre la nuque de chacun. J'ai pas bougé. Ça fait pas mal. Un, deux, et j'appuie. Ouais, voilà. Ça date les trois quoi. Si on veut. Et après le dernier, je vais quand même arrêter l'hémorragie si je peux. La déontologie, tout ça. Le servant d'Hippocrate. Pas de tuer. Enfin, pas de tuer, j'aime le rachet d'aujourd'hui. Du coup, c'est quoi ? Forstead ou... Tu fais pas de vie ? Euh... Forstead... Il est mort. Il est mort. On n'aura fait pas, c'est qu'il est mort quand même. Par contre, ton bonus d'expert ne s'applique pas. Oui. Je m'invite. Mince, dans quoi, Forstead ? Et je me dis calme, j'ai pas... Ah, Forstead, il est juste au-dessus, je croyais qu'il était rendu. Oh ! Oh ! Incroyable ! Incroyable ! Comment dire... Oui, alors là, avec ton G, ce pauvre mec, tu vas même réussir à lui recoller les jambes, en fait. Je sais pas comment tu te... Avec le peu de matériel que tu as sur toi, t'as des trucs qui permettent de faire ce genre d'opération, en fait. Ouais, j'ai un nécessaire de couture dans les premiers sens. C'est ça. Le mec, je suppose qu'il s'était évanoui parmi ses deux jambes depuis. Oui, il s'évanouit. Tu l'as opéré, comment dire... Il a récupéré ses jambes et du coup les trois... Les trois, t'as Eric, il va sortir des menottes et les attache et tout. C'est les foutre dans le vaisseau, en fait. Enfin les foutre dans la capsule. Il va dire, je vais fermer la capsule. Bien. Ok. Et là, Iwata, tu vas recevoir un appel. Ok. Bah, je le prends. Voilà. Belle blonde. Alice, tu regardes mal. Oui, forcément. Là, je sens une aura maléfique dans mon dos, en fait. Ça va. Allo, Docteur Love ? Oh merde. Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez dans notre vaisseau ? Bah écoutez, Yamamoto attaque mon vaisseau, j'attaque aussi. C'est une bonne guerre. Horror, ça déclare-toi comme une attaque. Très bien. Pouvez-vous... J'ai apposé mon nucléaire sur mon vaisseau et j'estime être en droit d'essayer de sauver mon équipage en squattant le note. Très bien. Pouvez-vous montrer votre... Pouvez-vous lancer la conversation en visuel ? C'est beau le souhaiter, je veux l'activer. Voilà, donc tu vois du coup Valblonde qui parle et qui dit très bien. Nous avons quelque chose qui pourrait intéresser votre ami William. Bah t'es sûr. La fête, expliquez. Allez, vas-y. Amène la mademoiselle. C'est ça. Amène le drama. Ah bah oui, bah William, tu vois une dame en fait... Comment dire ? Tu vois qu'elle va te montrer ? Merde. Je l'attends depuis tout à l'heure en fait. Elle va te montrer dans un... Elle va te montrer en fait dans un... Elle va te montrer en fait une image d'une prison. Avec un mec qui pointe son flingue sur une fille. Cette fille. Voilà. C'est la bonne ou quoi ? Oui, oui, c'est... C'est ma copine. Oui, mais comme il y en avait deux qui avaient été enlevées, je crois qu'elle va te vendre. Oui, non, non, c'est bien ça. C'est la... C'est la... C'est la future femme. Voilà. Si vous quittez cette pièce, nous l'exécutons immédiatement. Je n'ai qu'une seule... Je n'ai qu'une seule demande. Rendez-nous Yamamoto. Ok. Si je quitte cette pièce, elle est exécutée. D'accord. Si n'importe lequel d'entre vous quitte cette pièce, elles sont exécutées immédiatement. Rendez-vous Yamamoto, mais on n'a pas Yamamoto. Hein ? Bah... Est-ce que vous avez l'impression qu'on a Yamamoto ici ? Non, mais je vous le dis. Eh bien, vous voyez ça. On a quelques gars là. On a les trois gars de tout machin. à nos amis qui ont les capturés. Comment ça ? Expliquez-nous ! Attends, il n'est pas un petit genre ici quand même dehors. Expliquez-nous ! Ok, je vous laisse... Je vous laisse décider. Les coups zéro arrivent. Il va falloir qu'on s'occupe d'eux. Oui, bah si... Le problème, c'est que... Ne pouvant pas quitter la pièce et ne pouvant pas communiquer avec nos alliés... Qui vous dit... Non, mais toi, je... Je n'ai pas la communiquesse. Non, sauf que moi, je la... Je la brain là-dessus. Ah ok, très bien. Si tu veux. Voilà. Ne pouvant pas communiquer avec nos alliés. On a perdu tout de communication avec eux. Si on est resté bloqués ici, je ne peux pas faire en sorte de... De vous rendre les kuzurus. Laissez-nous aller jusqu'à une station de communication pour faire le nécessaire. Oui, patienter une seconde. Isoka ? Oui ? Tu reçois un appel ? Je... C'est parfait, on met comme ça. Eh bien, sachez que j'ai vu que vous détenez Yamamoto Sama. Je vous laisse... Je vous mets en relation avec vos amis afin que vous puissiez vous arranger. Et là... Et là, tu vas te retrouver en communication avec William en fait. Quand tu ouvres plus de lames, tu me vois avec une arme en main. Ok. Euh... Bon. Le... Ok. Euh... Bon. On nous a dit que vous avez récupéré Yamamoto. C'est... C'est vrai ça ? Ou c'est... Ils sont en train de nous... C'est vrai. Ok. D'accord. Euh... D'accord. Ok. Il est... Il est blessé ou pas actuellement ? Il aurait pu y être plus. Ok. Et là, je montre mon arme. Ok. Euh... Pour le moment, il nous le faut vivant. Il nous le faut vivant. Il y a besoin, on a besoin de lui. Euh... Il... Euh... Isoca. Oui. Il détient des personnes importantes pour moi. J'ai besoin que tu... Euh... Que tu fasses le nécessaire pour que... Pour que le Yamamoto... Enfin voilà, qu'on fasse l'échange avec Yamamoto. Très bien. Je... Par contre, envoie Iwata. Vous entendez ça frayer du coup. Envoie juste Iwata. C'est tout ce que je te demande. Euh... On va voir ce qu'on peut faire. Actuellement, on est bloqué sur le... Dans le vaisseau. C'est vrai. Donc on le fasse où les champs ? Si tu n'envoies pas Iwata, je suis mort. Et je passe... Je raccroche. Tu étais mort, comment c'était mort ? Attends, tu vas demander à moi, j'ai le dessin Iwata. Ok. Est-ce que je peux récupérer la communication avec la belle blonde alors ? Ok, tu récupères la communication. Tu vois cette femme. Encore une fois. Je vais peut-être chercher son token si ça t'intéresse. Euh... Ouais, parce que moi je ne vois pas du tout qui c'est. J'ai une belle blonde donc j'ai peut-être... Ah non, mais voilà. Bon, c'est... C'est la date de Choucroute Melba ça. C'est pour ça. Moi je ne connais pas donc... C'est pour ça que je... Voilà. Ok. Donc que je... Que je ne connais pas donc... Je ne connais pas. Euh... Non, je ne connais pas. Donc c'est pour ça. Je fais... Bon... On est... Il y a possibilité de récupérer votre... Votre Yamamoto et de faire le nécessaire. Sauf qu'il faut qu'on... Euh... Qu'on aille... Qu'on aille jusqu'au... Euh... Enfin qu'on aille jusqu'au... Jusqu'au vaisseau. Enfin là... Au méca. C'est tout. Et... Et que il y a... Que Iwata... Iwata puisse... Puisse faire vérifier qu'il est bien... Il est bien en bonne santé. Et qu'on puisse faire échange avec vous. Ouvrez... Ouvrez nous le... Le chemin pour aller jusqu'à... Jusqu'au baie. Où il sera... Où il va arriver. Et... Et on fera l'échange là-bas. Je vous ouvre... On ne veut pas... On ne veut pas... On ne veut pas blesser de dégâts en plus. Toi... Je montre... Elle peut voir les... 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 Les gars qui sont... Qui sont blessés... Tout ça quoi. Qui sont blessés datés. Tout ça quoi. Très bien. Je vous ouvre la voie vers... L'endroit en question. Vers les lieux de l'échange. Contentez-vous d'aller tout droit. D'accord. Mais sachez que si vous faites le moindre... La moindre connerie... Sachez que... Je peux faire autant de conneries... Que vous. N'oubliez pas... N'oubliez pas... N'oubliez pas... Que j'étais expert dans des émolitions. Enfin... Ne vous en faites pas. J'ai... J'ai votre dossier sous les yeux. Ouais. Je le sais bien. Voilà. Du coup... Ils vont vous laisser avancer. Et je vais juste vous montrer... Voilà. Erie va se cacher... Avec les 4 gars... Dans le... Dans la capsule. Dans la capsule. On fait en sorte que... Au moins... Le... Le gars peut... Qu'ils peuvent se barrer s'il y a besoin quoi. Ok. Je vais vous montrer juste l'endroit où vous arrivez. Et... Parce que... Il y a un comité d'accueil là-bas... Pour l'échange qui est assez... C'est énorme. Comment dire ? Déjà vous voyez des débardeurs ? Des débardeurs ? Oui. Bah... Ceux qui nous ont trahi. Non ? Exact. Bah tu sais... T'inquiète pas. Bah je les attendais depuis tout à l'heure moi. C'est pas... Ah... Il y a du monde là. Ah non... Pas ce masque. Ah bah non. Oui mais non. Quoi ? Pourquoi il est là chaque fois ? Un mot traître. C'est du mal. C'était sur. Pendant ce temps là, on va repasser de l'autre côté. C'était sûr Du coup Mimi Tu es là ? Oui oui ça va Vous n'avez pas d'écoute ? Non ça va là Mimi Tu es avec Sekai ? Voilà Tu es avec Sekai Quand tu arrives elle est en train de sortir de son maker en fait On a un bruit bizarre Elle est en train de sortir de son maker Et vous êtes dans le hangar du coup Ici vous êtes en combinaison spatiale obligé Et tu vois au loin Et au loin Je te laisse faire un petit jet de réflexe Tu as encore ton bonus Ok tout de suite C'est un débit ça le réflexe Ah oui j'ai de BK Piloting plutôt Excuse-moi Ok pas de soucis Alors posez le monde sur ma fiche BK Piloting Ok Bah Isoka tu pars en avant en fait Et tu accélères un coup Parce que derrière toi Il y a une explosion nucléaire Oh dur là Voilà Comment dire Vous voyez Enfin Mimi Chan Tu vois le BK en fait D'Isoka Qui fonce en fait Avec l'explosion à son dos Mais il va arriver à Il va arriver en pensant en fait A ce qu'il y a explosion Mais par contre Mimi Au loin Alors que Le BK de Isoka Se rapproche vers vous Tu vois Le symphonie a explosé Attends le symphonia C'est la fin On a tout fait pour sauver ce vaisseau J'ai une petite larme Même nous qui sommes pas là On s'en bouleverse dans nous Tu vois que CK Je fais un Pourquoi ? Tu vois que CK Il sort de son BK Et il dit Putain C'est la dernière fois Que je taffe pour lui J'ai des documents T'envoyés Je savais pas Moi si il les a reçus Ou pas J'envoie T'en fais pas J'ai déjà vu tout ça T'étais au courant ? Pas du tout Je savais pas Je savais pas Que ce type était un malade pareil Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que j'ai peur que mes amis Se fassent arrêter Je peux pas Je peux pas me retourner Contre Yamamoto Je suis pilote du mecha Je suis pas seul Je suis pas seul De terrain Vous avez qu'à passer Je vais faire comme si J'avais rien vu Je vais faire un petit mouvement De sourcil Je la juge Tu la juges Ouais Ok Human Perception Si tu veux La jauger Ou si tu veux juste la juger Tu peux faire un petit lever de sourcil Simplement Ouais Je la jauge aussi Parce que Je pensais que c'était quelqu'un de bien Tu vois Je ferais que tous les pilotes Moi je tombe si onze Onze Alors comme ça T'es pas pour la justice C'est compliqué Je peux Laisse tomber Tu vois qu'elle va aller s'asseoir dans un coin En fait Je crois pas Est-ce que tu vois quand même Avec un onze Tu vois qu'elle aimerait bien aller Mais c'est tout Bon écoute Si j'ai une casquette Ou un truc pour qu'elle se déguise Je lui tend Et puis je m'en vais aider mes amis Tu peux l'utiliser ton casque Avec des deux boîtes qui ressortent quoi C'est tout Ouais Non je vais quand même garder mon casque J'ai peur Mais je vais foncer dans les couloirs En allant chercher les amis quoi Ok tu vas foncer dans les couloirs Bah tu as un espèce de chemin en fait Qui peut dans le couloir Et il y a personne dans les couloirs Ok je trouve ça super Je trouve ça super Ouais J'essaie de contacter Iwata Sur son com Ok très bien Iwata toi tu es dans la salle Tu es en train de te rendre Dans les lieux d'échange Donc tu as Mimichat qui t'appelle IWATA J'appuie juste Je mets la main dans ma poche J'appuie sur Répond Vous êtes arrivé dans le faisceau Du coup on est déjà dans la grande salle ou pas ? Non vous êtes franchement dans la grande salle Donc là il n'y a personne dans les couloirs Ouais Donc ouais on est dans le vaisseau On s'est occupé du comité d'accueil Et là Il y a une belle blonde Qui nous propose un échange J'aime la moto Contre Contre un être cher D'un membre de mon équipage D'un ami Du coup on va à la salle de rendez-vous C'est où ? Est-ce que j'ai arrivé à un peu près à indiquer où c'est Après le couloir Décrire tout ce qui est autour de moi Longue couloir Ligne droite Vers une grande salle Pause Mimichat C'est à peu près le genre de trucs que tu vois D'accord Bon bah moi je vais envoyer les données A quelqu'un qui pourra Aller dans votre sens quoi Je sais pas un avocat Quelqu'un qui est pour la justice quoi Qu'on puisse vous couvrir un peu quoi Et je vous rejoins après Est-ce que tu penses Attends William Est-ce que tu penses Que c'est possible de diffuser ça Sur tout le vaisseau Oui je sais pas faire Je demande à William William est-ce que tu penses Que ce serait possible de diffuser ça Les seules personnes qui doivent être au courant Pour le labo Ça doit être d'album Et ma moto lui-même Si tout le monde de l'équipage voit ça Peut-être qu'ils vont se bouger Peut-être possible de faire deux trois trucs Mais je sais pas si on peut le faire Depuis qu'on est là quoi Enfin Puis c'est pas trop Enfin C'est pas trop ma spécialité Tout ce qui est informatique quoi Est-ce qu'on est encore en communication avec Hisoka Oui oui Ah bah Hisoka est-ce que tu peux me passer Fray Oui tout de suite Enfin t'as Fray aussi Il a son communicateur lui aussi Ah oui d'accord Oui c'est vrai On a fait qu'un autre Il t'entend en fait Donc tu peux parler Fray Est-ce que tu penses Que tu peux envoyer tous les données Qu'on a récolté au labo Sur tous les écrans du vaisseau De Yamamoto Je veux que chaque personne Dans ce vaisseau puisse le voir Fray 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 t'es muté C'est moi qui avais bu Fray Non c'est moi qui suis muté Tire avec les moyens de voir Soit mon pvp dont je me sépare jamais Ça c'est favorable Tu peux tenter un jet de hack Oh putain On va tenter Non mais sinon Ça s'est toujours pas stabilisé Avec l'autre qui est au bout du fil Oui ça va Non non pas du tout Tu aurais réussi à comprendre Que là où vous êtes Vous êtes juste hors de portée En fait Oui c'est ça Oui c'est ce que je pensais Mais on sait jamais Bon un jet de hack Non mais je peux même pas Je peux même pas mettre de point Allez Oh non C'est pas de moi Un des dix Bon bah Fray tu vas C'est pas de moi Et que ton pc va exploser Mais non Mais sérieusement T'as explosé mon pc T'as sérieusement C'est péter ton pc En tentant de mecker quelque chose Si je dois faire stotter mon pc Disons que c'est moi Qui me suis frustré de rater Et qui l'ai tiré dedans Ça va être déjà plus logique Bon en gros Si tu veux vraiment tirer dedans Voilà ce qu'on va faire En fait ce qui se passe C'est que tu commences à hacker En fait Et tu demandes une contre-mesure Automatique Et ton pc En fait Toutes les données de ton pc Vont s'effacer d'un coup Non Clairement Tu vas entendre Dans le com 3 Tire Et Et des tas Et des tas Et des tas Et des tas de vulgarités Que je dirais pas Parce que c'est un nom Et à peu près À ce moment là Hisoka Toi tu arrives En fait dans le hangar Tu peux pouvoir poser ton vaisseau Ainsi que Tu te poses Avec Yuko Et Frey Avec toi Et Yamamoto Sinon je suis au courant Pour pas battre Yamamoto ou pas Oui t'entends Tu sais Tu es au courant Qu'il faut pas Abatir Yamamoto C'est bien On la battra Après avoir récupéré Le dottage Alors Je peux essayer encore Un truc Ou pas Voilà C'était compris Au moment où je vais sortir Je fais la chance Que j'ai envie C'est de buter Ils rirent pas Ouais mais On s'en occupera un jour Ou l'autre Ouais c'est peut-être ça C'est peut-être vrai Pas pour moi en tout cas Comment ça va ? Il y aura pour plus tard D'ailleurs t'es toujours avec moi Parce que j'allais demander Il va falloir qu'on ne te contente Que quelqu'un d'autre Mais non C'est son métalier Maman avec toi Et au moment où tu dis ça Hisoka il fait tout Retour d'autor Merde on a pas eu boitin Pour tes mains C'est pas ça C'est pas eu boitin Pour tes mains Vous vous voyez juste Non mais vous voyez juste Hisoka fermer les yeux Ah merde Et Hisoka tu vois un chat Ah mais non Ah mais non C'est du bruit C'est un instant cardiaque Je sais pas De base Non 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 En fait l'instant C'est juste Hisoka Il ferme les yeux Et pour lui Pour lui ça va durer longtemps Mais pour vous Ça ne dure qu'un instant Il va fermer les yeux Et les rouvrir tu vois Il avait des yeux de chat Il ferme les yeux Et là tu entends le chat Enfin tu vois le chat devant toi Il te dit Ben c'est fini Hisoka Je m'en doute C'était C'était une belle vie J'ai affronté le Red Comet J'ai gagné J'ai battu J'ai battu Riders Non Je suis content Bien Tu es prêt à me suivre ? Allons-y Tu vois qu'il commence à se retourner Et en fait Enfin il commence à se retourner Pour commencer à avancer En fait Et Il va retourner la tête vers toi En fait Rapidement Mais en fait Tu vois qu'il regarde Tu vois que son expression change En fait Tu vois que le chat commence à avoir un peu peur Et il regarde derrière toi Je regarde derrière moi Rapidement Derrière toi Tu entends Qu'est-ce que tu fous ? Et tu vois un loup arriver Ah Voilà Je regarde le loup en mode What ? Tu vois un géant loup rouge en fait Fait d'étoiles qui commence à arriver Et tu vois de l'autre côté Le chat qui commence à t'étaler Aussi vite qu'il peut Tu vois Alors moi je suis en mode bouche bée Je ne sais pas Je ne bouge pas Tu vois que le loup Tu vois que le loup Il se tourne vers toi Il fait Tu fais quoi toi là ? Je te vais partir avec lui Mais tu es venu Et donc Mais qui est de partir avec lui ? Tu n'as rien à faire avec lui toi Euh Quoi ? De quoi tu me parles exactement ? Non non Normalement c'était mon heure Tu vois c'était Au revoir Fini Bye bye Tu n'es pas mort là ? Pas encore Enfin logiquement je devrais De toute façon Non mais de toute façon Pourquoi tu parles avec cet esprit là ? Disons que c'est mon esprit total ? Alors écoute Je vais expliquer un peu Déjà d'office Tu ne parles pas aux autres esprits C'est moi D'accord ? Ton esprit c'est moi Ok ? Ah ! Possessif as fuck Maintenant Est-ce que tu es mort Ou est-ce que tu n'es pas mort ? Je suis vivant Ok alors lève-toi Ok alors lève-toi Et va faire un truc Va te battre là Vite Ok Très bien maître Est-ce que tu aimes Nous Je me regarde à vous En mode Allez Une prochaine fois Merci Ouais c'est ça Adieu Allez salut Salut Voilà Isoka quand même Là tu vas rouvrir les yeux Et je vais quand même te laisser faire quelque chose Que j'aurais dû faire plus tôt Que tu n'as peut-être pas compris Mais lance-moi l'élice Et fais beaucoup Fais beaucoup Fais beaucoup Fais beaucoup Conseil Fais de vous Bonne chance Oh sec C'est bien C'est ton score de psy D'accord ? C'est ton score de psy Soka Et Alors tu vas pouvoir choisir Toi-même Tes pouvoirs Je te laisse voir Enfin je te laisse voir tout de suite Juste tu vas tout de suite me mettre 3 points en précoindition Ok tout de suite Tu me mets toujours en clé Là c'est pas possible Et tu vois le futur Tu veux Isoka Je te dis maintenant Tu vois le futur Ok Ok Voilà Et là donc Isoka Frey Yuko Vous êtes avec Yamamoto Qui n'a qu'une main Qui vous suit Et Vous avez juste Du coup Vous êtes dans un grand hangar En fait Et il n'y a qu'une seule personne Dans le hangar C'est elle qui est assis dans un point Moi je le dis par contre Même si on est pas pour le buter Mais je braque avec un flingue Dans le dos Pour qu'il fasse une connerie Quand même Dans le dos On sait jamais Au moins On aura un moyen de pression Si jamais il y a des gens Qui veulent nous abattre On a toujours un flingue Sur sa tempe Dans le dos Ok Très bien Alors Du coup Vous n'allez pas la voir La fille là Bah Elle fait quoi Elle est assis Là il nous regarde Elle est assis Elle vous regarde Elle fait rien Après c'est la fille Qui nous a contacté Non ? Ouais Elle a contacté Isoka C'est Isoka Qui l'a vu Ah oui c'est vrai J'étais pas derrière son épaule En fait J'étais dans un sac à dos Donc je l'avais pas vu J'ai juste entendu Ce qu'il se disait Enfin voilà Juste quand tu vas passer À côté d'elle Isoka Tu vas dire Tu vas entendre Bien jouer Pour avoir battu Yamamoto La prochaine fois On sera un petit duel Ouais d'accord Vous le mentiez J'apprécie J'aime créer Comme l'image En mode Ouais c'est génial Merci Et tu vois Yamamoto Tu vois Qui regardera Yamamoto Avec un petit sourire mesquin Ouais Là Moi je regardera Yamamoto En mode Je t'avais dit Je gagnerais Il doit Oui Tu sais Maintenant que j'y pense Je lui demande T'étais une des personnes Dans les mecs Toi Oui pourquoi Donc T'as vu Ce qu'on a renvoyé D'ailleurs J'étais au courant Qu'ils envoyeront deux Oui oui Ils étaient au courant T'as vu ce qu'on a renvoyé C'est bon J'ai tout vu Dis moi Dis moi que t'as gardé Une copie T'as qu'une copie Là sous la main Ce serait vraiment utile Elle te pinte le mecha En fait Là dedans J'en ai eu Tu m'autorises Tu m'autorises À monter dans le mecha Deux ans Non Je vais en avoir besoin Je vais en avoir besoin J'en va immédiatement Va dans celui-là Là-bas C'est une mission Elle est pas là Et il y a les infos Dans celle-là aussi Apparemment Elle les a reçues aussi C'est ce qu'elle m'a dit Par contre maintenant J'ai pensé à faire ça Mais est-ce que je suis vraiment Capable d'hacker Depuis un mecha C'est ça la question D'hacker l'intérieur D'un mecha Bah il y a une seule place Ah oui tu veux hacker Depuis le système de mecha Oui 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 C'est totalement possible Oh bah go Je monte dans le mecha À la course Alors déjà tu vois Que le mecha est réglé Effectivement pour la taille D'un enfant Donc le siège Est vraiment prêt Ah bah À l'immédiat Pour le remboursement Ça prend de la peine De m'assir Ça va être fait En vitesse Et là je fais exploser Le mecha Du coup j'ai le droit À un autre jet de hacking T'as le droit À un autre jet de hacking Je peux extraire Les données Avant de le faire Dans le doute Avoir les données Sur une clé Ah bah oui oui Tu peux faire un jet de Du coup Il va quand même Falloir que tu hack Déjà la première fois Ce mecha là Pour pouvoir extraire Les données Parce que c'est le mecha Et elle peut pas Me donner la clé La clé du mecha Déjà de base C'est pas elle qui l'a C'est lui La clé du mecha C'est le mecha D'immédiat Ok bon Je sors la tête Je dis Sans déconner Il va falloir que je Hacke le mecha Pour hacker le système Mais il faut Fouter de ma gueule Et je rentre Et après Je fais mon jeu de hacking Et là Je fais sauter le mecha De Mimi Chan Alors le mecha Tu l'as réussi A pénétrer les systèmes Tu arrives à pénétrer Les systèmes du mecha Je récupère le mecha Je récupère de quoi Sur une clé Et maintenant Je vais avec le vrai système Ok Putain j'ai plus le jet chance Mais non Mais encore Parce qu'on t'a le mecha C'est sûr qu'il est à cœur En vrai ou encore Mais non Mais non C'est un tout le souci C'est qu'il n'est pas à cœur Il n'y a que nous beaucoup à cœur Non mais il a un demi-sère Oh c'est chaud C'est chaud Le destin qui ne veut pas Non mais heureusement Ah non Ah c'est violent Je vais l'essayer Avec tous les pc Qui vont me tomber sous la main Voilà Le mecha Voilà C'est à faire pari Tu vois que le mecha Va se désactiver d'un coup Ok Bon Je sors Et Et je gueule Bordel de merde Tu m'indiques le centre de communication Ou le centre du vaisseau Peu importe Tu vois qu'il y a Tu vois qu'il y a parfum Sauf si quelqu'un réagit Personne ne réagit En fait Mais sérieusement Ils se foutent de ma gueule Les deux Autant il y a ma moto Je peux comprendre Il y a ma moto Ils se foutent de ta gueule Oui Effectivement Je vais faire des palmes Je vais déconner Il faut perdre la vie Pour que l'autre Perpente ses êtres chers Et en plus Je ne peux même pas réussir ses jets J'aurais dit Il fallait exploser le mecha Ça aurait été plus drôle Voilà Du coup Qu'est-ce que vous faites Vous trois Avec la moto Moi je dis Je dis à Frey Et à Yuko Je vous le laisse Je vais récupérer Le nouveau Purple Comet Il est long dans l'espace Il est endommagé Oui Ok très bien Tu prends ton mecha Et tu retends de chercher Le Red Comet Voilà Ok très bien Du coup Issoca Je te dis Jusqu'à la fin du truc Soit tu arriveras Très tard S'il y a un combat Soit tu n'arriveras pas du tout Ok Ok très bien Pendant cela Frey et Yuko Vous avez Yamamoto Avec nous Sur oui Ils nous ont donné un endroit Où est-ce qu'il faut aller Vous avez les lochemins Avec les portes ouvertes Ok Ok Est-ce que sur le chemin Je revends un endroit Qui pourrait être Centre de commande du vaisseau Le système de sécurité Fais-moi un jet de l'hoc Un jet de chambre Ah ben voilà A moins de faire un endroit À moins de faire un 1 Bon Tu veux trouver Voilà Maintenant je trouve J'ai 200 loks Il faut que je fasse un 1 Pour foirer Ah t'as lancé un des 10 T'as lancé un des 10 Ça fait 10 Ouais tu vas trouver Tu vas trouver une petite salle La salle médicale en fait Avec un PC dedans Et tu vas pouvoir essayer De hacker depuis le PC De la salle médicale Allez je vais tenter Une dernière fois Et est-ce que je peux récupérer un bonus Si je fais en sorte Si je le fais de façon De façon risquée Du coup Pour que dans le pire Ça pète les systèmes Si je me foire Est-ce que j'ai un bonus Bon Tu as fait un bonus Sur une connerie Non Non Il n'y aura pas Il n'y aura pas de bonus Si tu t'entends De façon risquée Ok Même si je le fais De façon Voilà Bon voilà Bon voilà Voilà Là tu vas pouvoir Hacker le vaisseau Tu voulais accéder Accéder à quoi du coup Je voulais accéder Aux écrans du vaisseau Et envoyer tout ce qu'il y a Sur la clé Heureusement que j'en ai fait une Voilà c'est ça Du coup tu envoies Tout ce qu'il y a sur la clé A tous les écrans du vaisseau Donc Les trucs Commencent à s'afficher En fait Ici Voilà Avec un petit message Avec un petit message Regardez Regardez à quel point Votre boss Est une bonne personne Bah du coup L'écran Enfin Iwata William Iwata William Vous voyez tout s'afficher Sur l'écran De l'autre côté Enfin dans l'autre côté De la scène Pendant que le reste du coup Commence à s'avancer Et à ce moment là Je peux poser une défense D'accord Je peux poser Je peux poser Est-ce que je peux poser Un truc Pour défendre Pour empêcher Que ça soit facilement bloquable Ah bah Avec ton jeu Tu peux faire en sorte Que la porte soit hackée En sortant Pour qu'elle reste fermée Pour que la porte de sécurité Se ferme Bon Je veux dire Niquer littéralement Bloquer et verrouiller Les systèmes Dans le pays Ça va être stylé Et ça va pas faire en boucle Tout le monde sera forcé De voir Tout le monde pourra Faire leur avis Il n'y aura personne Pour nickel Allez parfait J'arrête de faire de la merde Et je suis Je suis Qui commence à s'allumer Et il y a cette personne là En fait Qui va prendre son flingue Et immédiatement Presque instantanément En fait Il va Genre le temps de voir Il va tirer dessus Ça il est là Il va tirer dessus Et je dis J'aime pas le bruit Ok bah je vais se faire styl Je suis avec eux Et je me dirige Ok bah si Je te laisse J'avance un peu timidement Et puis Et puis je me mets vers J'avance déjà là S'ils me disent rien Je vais plus vers eux Ok bah Ils te disent rien En fait T'es censé être avec eux Voilà Je me l'aime Si Si la fée J'aime pas le bruit Je vais bien L'enfer une petite réplique Bah ferme ta gueule alors Tu vois qu'il te Il te regarde Il te regarde très mal là En fait Toi tu sens un regard Très pesant sur toi Et William en sent un autre Enfin Il voit-toi en sent un autre en fait Tu veux me faire Tu veux me faire les gros yeux Je pense que c'est plutôt à moi De les faire là Tu voudrais pas qu'on fasse Des blessures à ta copine Avant qu'on te la rende non ? Ah oui D'ailleurs je dois aller la chercher Faut que tu me dis Fais-moi ton jet de Le pire jet de bluff du monde Je vais tout mettre pour une chance Dedans Comment qu'il a Et qu'il y a Entre mon gueule Chape Il y a C'est quoi ? Alors j'ai 5 ans Moi j'ai envie de faire un truc C'est que Je Voyant le truc Qui est fait J'ai envie de D'accaparer l'intention Au fait de De Chappie Dans le sens Lui donner un petit bonus Ah Genre ouais Oui Il occupe Chapp En le tonne Alors Fais-moi un jet de Social Et tu vas Si tu réussis à passer au-dessus En fait Tous les 5 Que tu prends au-dessus de 10 Ce sera un malus pour Chapp Un malus pour Chapp Un social Tu veux dire Je fais un truc de persuasion Un peu Ou persuasion Ouais Persuasion fast-tech Elle allait vite Persuasion fast-tech Et tous les trucs Que tu feras Ce sera des malus pour lui Ok D'accord Oh là Oh là là Pouh Si on réussit Si on réussit sur ce malus C'est génial Ok Donc il a un malus de moins 4 Ok mon gars Donc tu crois que Que faire mal à ma femme Ça va faire grand chose Ouais je remarque C'est un caillou C'est un caillou Toi t'es le petit toutou Tu vois qu'il te regarde Il regarde Thunder Il te regarde Il regarde Thunder Et il va reculer Il va dire Il va reculer en fait Il va dire vas-y Va la chercher Elle est derrière Ok tu vas Donc tu vas derrière en fait Tu arrives dans une espèce de salle Avec des prisons Et tu as deux femmes en fait Qui sont dans une prison Donc la femme que j'avais mis Enfin la femme du coup Après moi je sais pas trop qui sont Ouais tu sais pas Voilà Il y a deux femmes Et je sais Comme un con A faire préparer le token De la deuxième aussi Petit changement du MZ J'essaie de pas rigoler Pendant que je passe vers le Lâchez des blagues Je regarde Je regarde Je regarde Je regarde Je regarde Le chat Je regarde Je regarde Bon sinon Vous êtes sûr Vous voulez toujours bosser Pour Yamamoto Non parce que quand même Clairement Faut le dire Un gars qui arrive à se faire battre Aussi facilement que ça Pour un PDG de sa taille Ça fait quand même médiocre Vous êtes vraiment pas sûr De vouloir en venir Chez les Kurozu Je suis sûr Qu'on peut peut-être Trouver une place Enfin Vous là Ceux qui les avez trahi Je suis un peu moins sûr Mais On peut essayer quand même Ouais surtout Thunder Après tout Tout ce qui t'intéresse Toi c'est la paye Non ? Tu vois Thunder En fait Ne vous écoute pas Enfin Il ne bouge pas En fait Allez C'est bon T'en rancune La dernière fois C'est passé Ma faute J'ai été pris de panique Désolé Est-ce que c'est pas plus Humiliant Que j'ai dit Que je l'ai fait Dans la panique Ouais Tu vois Thunder Il te regarde Il voit ta Et il dit J'ai hâte Que vous tentiez un truc Ah mais De toute façon Je vais pas dire Mais ça se finira pas ici Dans tous les cas Vous savez Comme je le sais Que Même si les chances Se passent bien Que tout se passe bien Que tout le monde repart A droite à gauche On se retrouvera Oh je sais Je sais Et vous savez Que ça finira mal pour vous Je sais Je sais Et à ce moment là Juste Avant que je montre Avant que je mette les trucs Iwata Tu reçois un nouvel appel De belle blonde Est-ce qu'elle est pas là Je l'ai vue aussi Oui forcément Elle passe au vaisseau Je ne ferai pas chier Oui du coup je réponds D'accord Est-ce que vous pouvez dire A votre avis D'arrêter de faire des trous Dans notre vaisseau Mon ami Pardon Elle est curieux C'est Oh putain Désolé Mademoiselle Mais le but à la base De venir ici C'était de prendre le contrôle Pour dire que c'était Sous notre contrôle Et que le vaisseau Explosait pas Moi Après Maintenant Vous avez décidé Qu'on fasse un échange Que Yamamoto Tout ça Là On est même plus sûr De survivre Mais bon Ça C'est Pour votre manière On a suivi Simplement Vos instructions Je parle pas du vaisseau Des Cousurons Ils ne sont pas encore là Ouais On a une trou Un vaisseau Est-ce qu'Alice Est-ce qu'Alice C'est encore D'aller en bois Non Oh putain Ah si si Excuse-moi Si elle est là Si c'est pour ça Je le dis Non 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 Alice est encore Derrière toi Là Là quand même Toi William Tu vas recevoir Un appel En communication De Harry Ouais C'était sûr Oui Vas-y Je prends Oui William Le chef arrive Il s'est réveillé Il s'est réveillé Il est en train De se diriger En interdirection Je crois qu'il est énervé Il m'a dit D'accord Ok Tu fais en sorte De te protéger En premier Je ne suis pas sûr Que Rin Taro Serait super content De te savoir en danger Mais t'inquiète pas Je gère Je gère la suite Fais attention quand même Il est en débardeur Là C'est noté Et vous Oui je me souviens Qu'il a ses pouvoirs psy Grâce à ça Voilà mais Il n'était pas en débardeur Avant surtout J'ai capté J'ai capté Qu'il avait ses pouvoirs psy Qui était en mode Tout ça T'inquiète pas Ok Ok Et donc Je retourne vers Rin Taro Je fais Ah C'était juste Si ta copine Elle voulait savoir Avoir un peu de tes nouvelles T'inquiète pas Rin Taro Elle est en sécurité Mais Je pense qu'on va avoir Un débardeur de plus Ceux qui arrivent De quoi qui ça Ton avis Et après toi Il y avait qui d'autre En débardeur Tio Shin C'est le veillet Non Quelqu'un qui a pas dû Rivaliser Avec notre invité Enfin Rivaliser Rivaliser Avec eux là Mais Tout le monde peut Rivaliser avec eux C'était tellement Évident De ce qu'ils allaient faire Je vois que je me retourne Et je fais Donc il y a encore La blonde C'est ça Qui est sur La blonde A la com A la com Ouais En tout cas Si vous pensez Si vous pensez A notre Notre amie Qui arrive Désolé de vous le dire Que oui Il est un peu Énervé Mais vous pouvez comprendre Que suite à ce qu'a fait Yamamoto Le réveil soit un peu difficile Hein Je pense que ce serait La même pour vous C'est ce qu'a fait quoi C'est ce qu'a fait qui Ah y'a Yamamoto Le labo Il a enfermé Kiyoshi Kiyoshi Des barbares Accessoirement Le petit-fils Papi Kuzuru Et il peut remonter Ah c'est lui Alors non Ah bah Vous comprenez Qu'il va être difficile De le calmer Je ferai le maximum Mais Comprenez que Vous avez décidé De faire un échange Un échange Où Yamamoto Et lui même Dans la même salle Moi je veux pas vous dire Mais vous avez quand même Décidé Le pire plan possible Et imaginable Non non Mais faut le dire Niveau Résolution des problèmes Vous êtes quand même A zéro Mais bon C'est vous qui avez choisi Vous avez choisi On peut rien faire Changement de plan Amé Tu vois qu'il y a un changement de plan Et puis ça va raccrocher Je crois que Votre patronne Vient de comprendre Qu'elle est dans la merde Et qu'elle sait pas faire des plans Je vous le répète Si vous souhaitez Réellement Changer de camp Comme vous avez l'habitude de faire C'est le moment les gars Allez-y Thunder Thunder fait pas le con Je t'ai vu sur le terrain On connait tous ta réputation Il suffit de se balader un peu Dans les bas quartiers Pour connaître ta réputation T'es pas un homme A suivre ce genre de gars Comme Yamamoto Thunder va jeter sa veste En dessous il a une armure assistée Je crois que c'est pour toi ça Enfin Qu'est-ce qu'il t'a proposé combien ? Assez Et bien un coup J'en remettra le double Qu'est-ce que tu vas travailler pour un criminel Alors qu'un autre peut t'en proposer plus ? Et la sécurité ? Tu vas vraiment t'allier à un mec Qui va tomber d'ici les prochains jours Prochaine semaine Peut-être une fois que tout sera Sera devenu public Sérieusement Fais-moi un budget social Oh bah alors De combien ? Enfin de persuasion quoi ? Il me rappelle pas pour le C'est pas un jet de mensonge Tout va être en du public C'est du fast toll quand même C'est du persuasion C'est comme persuasion C'est du persuasion Je sais pas Persuasion moi c'est des clés que mentir Ah oui C'est vrai j'ai des bonnes De chance après Attends je vais la filer Non non c'est pas Il n'y a pas que la mensonge C'est juste tu persuades les gens A accepter la vue M'entends quoi ou pas ? Oui oui Parce que du coup Oratory sert à quoi du coup ? C'est pour ça Oratory c'est pour faire du discours Ok Bah je mets les deux points de chance Oui je sais c'est énorme Je le dis Oh non je le dis Je suis impressionné par ta chambre T'en déconner Ah ça va c'est vrai J'ai tout attendu Tu vois que Thunder ne bouge pas Enfin il va rien faire lui aussi Premier abord Et Vimichan Tu arrives dans une autre salle en fait Où t'as deux mecs du coup Qui pointaient leur flingue Sur deux prisonnières Ok Je m'avance Je viens chercher les prix Ouais d'accord Allez sortez de là Oui oui bien sûr Je leur fais un petit clin d'oeil Si je peux discrètement Ok bah fais moi ton jet de Non non Au cœur tu diras que c'est une maladie Ouais ouais Euh ça va être quoi du Ouais Il est en C'est une louche Ça va s'opposer à un jet d'awareness C'est un débardeur Dans réflexe je pense Réflexe non combat Réflexe non combat ouais Attends je m'affiche encore Je galère un peu Il verra tout Ok Réflexe non combat Un petit 16 Ouais non il va tout voir Non il va tout voir En fait vous étiez pas au courant Mais en fait le gars est aveugle Non tu vois qu'en fait le mec Au moment où tu faisais ton clin d'oeil En fait il se retournait Et il partait avec son pote Pour aller voir un coup Pour aller voir Voilà En fait il s'en fout Tu vois Ils sont mal payés de toute façon Ah ouais mais il va tout voir Oh il y a ma moto C'est l'arnaque C'est clair Ils sont payés 50 tiènes de la mission C'est dans le groupe de la compagnie Ils sont payés 50 tiènes de la mission Tu vois Et voilà Bah je vais leur Je regarde ce que j'ai commande Mais je vais en donner Vous savez vous utiliser une arme Je saurais utiliser un pistolet Ok Bah je la détache Puis je lui en donne un Bah oui je détache l'autre Moi j'ai jamais tenu une arme Ma vie Ah bah Ok Bah tenez Je sais pas Je vous donne un truc Quelque chose sur moi Une poêle On sait jamais Je sais pas Un petit couteau C'est l'air attaché Comme ça Elle pourra se détacher Tu vois Je sais pas Un petit truc Ah oui d'accord Ah c'est si vous avez besoin Et je vais prendre mon jetpack Et je vais voir s'il y a pas moyen De partir par le plafond En fait Par le plafond Ouais je cherche un accès Une conduite ou un truc Les deux ils sont barrés Et moi j'ai la awareness Voilà et ensuite on va l'arrivée 15 Fais passer Yamamoto devant nous Je le pointe quand même avec mon flank 15 en avoir un espoir Ok très bien Du coup tu vas trouver Tu vas trouver une petite plaque En fait en haut Tu vas pouvoir passer par Des petites bouches d'aération Ok Bah je vais essayer de leur faire La courte échelle Puis les mettre là bas Ok très bien Bah de toute façon Elle te conjecte pas Que tu vas y arriver assez facilement En fait Ok Bah à la limite Je vais les guider vers un vaisseau de montage Et je envoie un petit message à Yvota C'est bon ils sont libérés Du coup je montre Le com à William Voilà Et à peu près à ce moment là T'as Yuko et Frey Qui arrivent à acquérir la moto Oh là là Mais c'est possible Yvota devant moi T'en déconne même Bah à la limite Je pense que vous serez peut-être Comme ça Non Bah comme je dis Je le braquais avec mon flingue Comme je dis Ah oui donc comme ça plutôt Et voilà Alors J'ai rentré mon arme J'arrive à porter mes mains dans les poches Je fais un petit Attends Salut Au moment où tu rentres En fait Du coup t'as deux regards Qui se posent sur toi Qu'est-ce qu'il y a un petit signe de la main ? Je ferai un petit signe de la main Oui Je vois que Chap du coup Ça rappelle un Chapter guard Chapter guard Chapter guard et Thunder Yauche la tête Il y a encore T'es vraiment sûr de ton plan Thunder Tu vois que Thunder sourit Thunder sourit Et il sort Moi j'ai quelque chose à dire Il était aussi très sûr de se parler à la dernière fois Ah oui Il a son masque Ah oui mais il a son masque Est-ce qu'on le voit sourire avec son masque ? Vous le voyez sourire parce qu'il va lever son masque légèrement Et sortir une fiole Avec une baleine dessinée dessus J'ai envie de tirer dans sa fiole C'est un petit peu joe là quand même C'est pas RP de toute façon C'est pas RP du tout Il va boire cette fiole De toute façon il faut que je le tourne Il pique mon masque Il a absolument aucune personnalité Bon et son masque il est différent Oh non on s'en déconneit Comme il met le lien à côté Il se ressemble beaucoup trop Il se ressemble beaucoup trop Mais il avait son masque avant toi Non mais lui il est plus connu Mon masque je l'ai depuis tellement longtemps Il est plus connu de toi Mon masque est plus vieux que moi Et lui aussi Bon pour en revenir Voilà pour en revenir sinon Il voit son truc Et vous voyez que derrière son masque Ses yeux vont devenir très rouge C'est quoi ça ? Même pas capable de te battre à la loyale ? Ok d'accord Sans déconner Y'a ma moto est tellement con C'est mal le dopage C'est mal le dopage C'est mal le dopage C'est mal le dopage Sans déconner Moi ce que je dis Dès que je vois son masque Je dis sans déconner Y'a ma moto est trop con Pour se payer Winter Et tu vas se payer son sosie Waouh S'acheter à tout le monde Tu vois qu'il va juste T'rendir les yeux vers toi Il va dire c'est qui Winter ? Oh mais j'ai envie de le buter Oh mais j'ai envie de le buter Un mec avec un masque Enfin bon Euh C'est déconné Je suis avec moi Un chef mafieux N'il va être connu Lui c'est l'un des C'est le plus grand voleur De la galaxie Donc voilà Rintoro Retourne en arrière Et va trouver Ton patron J'y vais tout de suite Je sais pas ce que Que dire Que vous voulez juste faire l'échange Je commence à dégainer Je le sous-estimais pas C'est un psy Et tu vois que Il y a beaucoup de monde Pour trouver un échange Rintoro sort Et Tinder sort Sors De Deux couteaux Ok Moi je vais le ronde Ça faisait pas partie du contrat Ça Si vous transgressez le contrat On le transgresse aussi J'ai le flingue sur la tombe Yamamoto Je fais pas le monde Faites pas l'andouille Pas le moment A mon avis A mon avis Ils s'en foutent Je peux juste l'angir Ouais Bah ils sont pas les bonbons Elles se démerdent Elles bouchées de place Yes Si on Tu Je vous laisse faire un petit jet tous d'awareness C'est ça C'est un Mec c'est un psy Il se déplace à Mac 1 Donnez-moi une porte Et 5 minutes Donnez-lui une porte Il a raison Donnez-moi une porte Faites-le passer une porte Putain alors William par contre C'est vrai que toi j'ai aucune idée Comment tu fais pour le voir Je suis désolé mais là A la limite Tu vas voir Dans cette fenêtre là Le reflet D'un homme Derrière Qui pointe un flingue sur frais T'es le seul à le voir Le reflet d'un homme Qui est derrière Qui pointe un flingue sur frais Et je vais te montrer la tête de cet homme Heureusement que je porte des masques Je crois que je sais qui c'est C'est le même Non je crois que je Ça me parle Si messieurs Qu'est-ce que je pense Est-ce que tu dis Mets-moi dans le futur aussi Je 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 suis ultra Ultra sensible On m'a piqué ma femme Ma future femme Voilà C'est pour ça Il a l'instinct égoui Voilà Alors Oh C'est parfait C'est le mec Le pichopathe Il fait pas ça pour l'argent Il fait ça pour le mur Mais ok C'est le mec C'est le mec Qui veut te buter Ah c'est le pire C'est le pire C'est le pire C'est son ennemi Avec la rose Qu'on avait au départ Son némésis C'est ça Il Voilà Tu vois ce mec Du coup Qui va tirer Tu as le droit A une petite action Avant qu'il tire Sur frais Alors Une action C'est Qu'est-ce que tu veux Est-ce que Est-ce que j'ai genre Un droit Enfin là C'est difficile De le tirer Je pense Tu peux le prévenir Ouais c'est ça C'est plus Plus La limite Que je peux te laisser faire C'est essayer de faire un jet Voilà Tu vas le prévenir Pour que Frey puisse faire Au moins un jet Tu vas pouvoir le prévenir En fait Je te laisse faire ses RPM En parlant Et ça va donner un bonus A Frey Pour Ça va retirer un peu Du bonus Que Frey a Pour esquiver Ok D'accord Euh Ok Donc je vois le truc Je fais Frey Dès à toi Plonge Tuit Tuit Alors je vais juste Quand même Je vais juste te faire Le tir Oui vas-y Bien sûr Le tir sur Frey Tu es comme un Tu es une manier des couteaux C'était le servir d'un flingue Oui Euh Frey Tu as un malus Du coup Uniquement de moins 2 Sur ton GD skill Non mais c'est pas bon C'est pas bon C'est une fois Une réussite critique En fait Ah non J'ai mal calculé le truc Non c'est moi qui suis quand C'est une fois C'est le moment Quand même de la sortir Alors je te laisse Langer ton jet Je vais juste Faire une petite pause De Saint-Manuel Avant de commencer Le combat Comment dire En fait Au moment Juste au moment Où il va tirer Ce qui va se passer C'est que Voilà Oui Parcément Voilà Juste une fois Je vais réagir Ça c'est pas possible Non mais Voilà Yoko tu vas avoir Le temps de réagir quand même Tu vas avoir trongé tes skills Mais Le combat va commencer Je vais aux toilettes Vite fait Et je reviens Ok A tout de suite Ah merde Y'a le location Oh bah c'est bien S'il a le Y'a le location C'est bien Parce que pour le coup Il me mettait une balle dans la tête Et il me mettait une balle dans la tête Et il me one shot en fait Parce que j'ai pris le masque C'était C'est pas ça Un masque dedans De dos Ça va pas protéger de grand chose Oui non mais C'est considéré comme un casque Mais Là on aussi Mais le Mais t'as pas fait ton esquive là Oui non pas encore Parce que j'attends Pour demander un truc Est-ce que ça a été dit Je sais que Tinder est en exosquelette Mais est-ce que les autres dans la salle Ils ont aussi leur combinaison Ça a pas été dit Moi je considère Qu'ils sont sûrement Au moins Au moins 18 Et voire peut-être Peut-être 25 Au niveau des armures Parce qu'il faut les balancer En les somnifères Comme des tic tacs Ils ont dit qu'il y avait Ils avaient tous des armures de combat J'y ai pas pensé Mais j'ai oublié de me changer J'ai pas pu me changer Parce que j'ai une def sound Donc je suis encore Il se passeait Thunder Thunder Un exosquelette Un anormal L'arrivée à battre Un drogue de combat Je suis pas sûr Attends Thunder a un exosquelette Putain C'est pépé Il a même L'époque épique Autant Nous on a l'armure intégrale De Fallaw C'est lourd Comme pas possible Non moi je vais pas Je vais faire des balles Alice et moi On a l'exosquelette Sur nous Actuellement Ouais voilà Vous avez Attends C'est pas une armure De Fallaw C'est l'exosquelette Ah mais T'inquiète pas Il y a Yuko Il y a Iwata Et Alice Qui sont en exosquelette Mais l'armure en bas On protège des radiations C'est pas logique C'est un exosquelette Mais non mais l'exosquelette C'est une espèce de C'est une armure assistée En fait Ouais c'est un truc Ouais mais l'armure assistée Protège des radiations Comment tu protèges Avec un exosquelette Mais c'est couplé En fait C'est comme un champ de force Autour de toi C'est ça Ouais c'est moi C'est pas ce que l'amare C'est pour ça Je dis l'armure de Fallaw En fait Parce que l'armure de Fallaw C'est plus logique Du coup on est bien d'accord Mais ils sont tous en armure Ceux-là Tous les pignons dans la salle Ils ont quoi en fait Tous les pignons dans la salle Ils ont des combinaisons Alors Thunder a une armure assistée Et le reste Ils ont des combinaisons Mais ils ont passé la 22 C'est Ah 25 ouais Ils ont passé la 25 Ils ont les trucs à 18 Ils ont des combinaisons Ah non ils ont une combinaison Ah non ils ont une combinaison Parce que là Le tout à 18 c'est Non ils ont des combinaisons Industrielles à 15 D'accord Ok donc Sauf les débardeurs Les débardeurs sont en maille par balle Et ils sont en débardeur D'accord C'est la maille par balle Et du coup Ils ont plus de tirateurs Bah non ils ont pas de masque En William Bah oui Sauf Chap Oh mais non Mais Chap il est en armure Chap il est en armure Chap il est en Chap est en combinaison Lui militaire Et il a juste en fait Un trou de sa combinaison Enfin sa combinaison En fait c'est un peu débardeur Mais juste sur un bras Son bras en métal Ah bon C'est quand même C'est quand même bien faire Mais c'est un métier Ah Enfin bon Alors est-ce que tu Est-ce que tu acceptes Que j'ai lancé La fumigène Ici Ah dans le combat Ici Ok je te laisse faire quand même Ton jet de Enfin de jet de fumigène Enfin pour en mettre un fog C'est un Comment on appelle ça J'ai lancé le fog Je sais plus où c'est Non mais je vais Je vais te l'autoriser Gratuitement La fumigène D'accord Ah ok Voilà C'est pour Au moins comme ça Ça protège Les deux Qui sont Qui sont là-bas Ils vont pas se prendre Les tirs Ils ont déjà Deux gars Bien chéants Sur eux Pour le coup Pour le coup Juste une question Avant de faire Manger l'esquive Est-ce que j'ai le droit Au tir Réflex En me retournant Non Parce que littéralement L'esquive C'est le fait De faire un pas Et de pivoter Pour me retourner Ce sera pas l'esquive Je me jette sur le côté Je me retourne Oui Mais pas le petit réflexe C'est pire quand même Voilà Je ne peux pas Exprimer Voilà Je viens de faire One shot Mais non Mais non Mais non Il a juste fait De garde de tes cas Tranquille Comment je protège Ma taille C'est pas ta tête C'est ton torse Mais comment il a pu Rater ma taille T'as dit que c'était Pointé sur ma taille C'est pour toi Ah non non Il t'a tiré dans le torse Ce mec C'est une merde En fait il a fait Choum au même moment C'est que tu T'as évité le truc Quand même T'as bougé Donc le sens Dans le sens là On a fait un saut Voilà Voilà c'est ça Tu te manges 15 Dans le torse Quand même Mais tu vois Ça va te Ça va te stun Un petit moment Yuko le 14 C'est ton jet d'idite Oui Ok je vous laisse Tous le faire Du coup Cécile Si tu peux A la limite Si tu peux jouer Au moins la moitié Des gars Ouais ok Tu me dis ce que je l'en sais Ok très bien Les mecs c'est Les débardeurs En fait Ils ont tous La fiche débardeur C'est important Gros débardeur C'est pas ça Gros débardeur C'est le chap Ok Gros débardeur C'est le chap C'est le chap C'est le chap C'est le chap Déjà Je vais gérer Thunder A la limite Toi tu gères Les débardeurs Et moi je gère Les autres On fait l'inverse Bah en fait C'est juste que je trouve Pas la fiche débardeur Dans les pnj Dans les pnj Ah oui non Excuse moi Mec de la compagnie Je l'ai renommé Vous avez encore Des problèmes de son Ou pas Si je mute Oh la la Je fais un C'est un tout A l'air d'aller Ok On va quand même tirer On fait des jeunes merdes Au niveau des réflexes Putain Et là on est un peu On est un peu en retard Je fais une idée Des débardeurs Quoi Y'a Mamato Il a un tour Oh la la Il est le bon d'autre Et il peut mettre Des coups de boule Bah tire-moi en 8 Je fais un des 10 plus 5 C'est ça Un des 10 plus 5 Pas 8 C'est un peu C'est un peu Non 5 tu m'as dit 8 Alors 10 Ils font que des trucs Après 7 Après 13 8 7 13 8 9 9 9 15 14 15 14 Et 9 Et 9 Et 9 Ouais Y'a beaucoup de monde devant nous 8 10 10 Moi il y a une personne devant moi. Deux c'était pas si le débardeur... Non mais toi en fait le problème c'est que tu vas être monopolisé par Thunder. C'est ça. Non non non... Je vois une chose lui. Non t'es toujours. J'ai quand même une belle énergie. Il va falloir te faire parler... J'aimerais dire... A mon avis la retenue là elles sont très chères. Ils ont la compétence patate hein. Je veux plus dire. Je veux plus dire. Compétence de qualité. C'est le weapon une patate. Ouais c'est ça. C'est comme je... C'est plus quelqu'un de foyer qui a patate de foyer. C'est ça. Frey t'a lancé ton G ? J'ai pas vu. Oui il l'a lancé ouais. Voilà bon Mimichan toi tu vas aller les amener derrière en fait. Oui il y a pas de soucis. Je retourne voir je te dis j'ai 10. C'est bon j'ai vu ton G. Ok alors Yuko en fait Thunder t'as l'impression... Enfin il s'est déplacé extrêmement vite en fait. Directement vers toi. T'as oublié le psychopathe dans les jeux. Ah oui c'est vrai. C'est vrai. Attends le psychopathe... Laissez moi le... Il va falloir que je me rappelle son nom par contre. Ce serait dit. T'as fait le token Mimichan ? Euh non mais j'enlève pour 30 secondes. Tac. Tac. Repris sur l'écran. Si tu veux le voir toi. C'est pépique. Non mais rien à foutre. Tu veux que je fasse son G ? Euh ouais il a plus 7. Ok. Il a de moins bonnes stats que l'on va faire mieux. Ah il a fait un jeu tout pourri. C'est bon. Vous êtes sauvés. Et Suya et Ikigami. Dans le PNJ. Ryan. Suya. Bah il est meilleur. Je suis mieux que lui. Donc je vais avoir le temps de le tuer. Et je vous jure je vais m'acharner même sur son cadeau. Il le reviendra pas. Qu'est-ce que tu as joué sur ce qu'on a à voir ? Comment n'auras-tu les autres ? Je sais pas on verra. On verra qu'est-ce qui va arriver en premier. Moi mort ou moi. Ou du mort. Il faut être efficace à la vie. Du coup je suppose que je fais une esquive. Ouais attends. 2 secondes. Je vais faire un token. En fait il voulait juste serrer la main en termes de... C'est sûr. Non. 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 Mais j'eskiffe le poignet noir quand même. T'eskiffe le poignet noir ? Je sers pas la main à des... À des... À des... À des... À des... À des mecs ça sonneurs comme ça. Quoi ? Je me kiffe ça. D'accord c'est vrai. J'ai fait une exception pour toi. Oui what's up. D'accord c'est vrai. Oh c'est sale. Ohlala. Ohlala. Donc il a fait 8. Ouais il a fait un jet de courrier. Voilà. Donc Thunder s'est déplacé avec toi avant le combat. Donc il va avoir ses deux attaques Yuko directement sur toi. Aïe. Ça va tu vas esquiver tout tes Yuko mec. Qu'est-ce que tu peux pas... Mais lui il est Thunder boosté. Thunder boosté il fait mal. Ouais mais t'as un adversaire à ton niveau au mieux. Ah non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est trop cool. Mais tu vas prendre cher hein. Aïe. T'es d'accord ton niveau en fait. Ah. Vas-y la deuxième. Ah c'est pas. Ah putain de merde bon. T'es régulière c'est dommage. Euh déjà j'ai... Ah bon. Il se bat avec des couteaux de combat. Donc ça fonctionne comme toi Yuko. La moitié des dégâts... Voilà. Je crois que si la moitié des dégâts passe il va t'en fumer en fait. Non. Ah non c'est un tiers des dégâts. Sur 18 du coup il y a un tiers des dégâts qui vont passer ton armure. 6. Donc 6. Donc 6. Et 5. Et 5. Ok. Ça va lui. Donc c'est 6 ou 5. Alors 6 dans le torse. Et 5. Alors 6 dans le torse. Et 5 dans la jambe gauche. Et là ce qui passe c'est sur ses points de vie à Yuko ou sur son armure ? Ah quoi que non. Attends c'est une armure assistée. Euh c'est une armure assistée. Ah non ça passe pas ça passe pas. Ton armure prend tout là. Ton armure prend tout. Excuse moi. 18 et 15. Et 15 à la jambe gauche. C'est bon. Non mais prends Yamamoto en otage. J'arrêtera même pas ce mec qui fasse ça moi. Justement dans la merde. Voilà. Chap va s'avancer. Je pense que ça va être pour moi ça. Il va s'avancer en fait. Et ça va être pour toi effectivement. Oui voilà. J'ai vu comment je les taunte tout le long. C'est un peu le truc. Est-ce qu'il se tape les avant-bras en avançant ? Guerrier. Un guerrier de bimane là. En fait il avance avec une arme. Avec un fusil énergie. Et ils sont un peu équipés. Ils sont un peu mes mères surtout. Ils m'envoient. Ils m'envoient. Ils m'envoient. Alors je ne sais pas si sur la macro ça va marcher. Qu'est-ce qu'on doit voir ? Ouais non ça marche pas. Si fusil énergie là on vient de l'avoir. Ah mais dommage ça marche pas. Non c'est dommage. Ah le dommage oui. Ouais parce que le 1. C'est quoi en fait ? Non ça me va bien le 1. Ouais mais non. Je ne pense pas que ça va aller. Ah c'est 1 d6, 2 d6. What the fuck ? Oh mais tu vas bouffer. Ouais non ça marche pas du coup. Bon bah écoute. On va prendre le 1 d6 du début. X3 donc ça fait 1 d6, 1 d6. Donc il fait 1 d6. Un seul d6. Il fait 3 de dégâts du coup à 24. Je te laisse faire ton jet d'esquive. On ne sait jamais. Il va te faire 3 de dégâts. Son pistolet il est pourri. C'est torse moi. Ah mais non. Je crois que c'est régulable le pistolet énergie. C'est régulable le pistolet énergie. Oui oui. Ouais c'est régulable. C'est un fusil énergie. Non c'est régulable. C'est modulable. Donc on va refaire les dégâts sur le coup. Est-ce que tu voulais faire un dégâts à quoi t'en ? 23 de dégâts dans le 3. Oh la la. Le 3. C'est torse. Non en plus euh bon bah voilà. On va dire que je rate en plus complètement. Ah là c'est un pas chassé en direction du tir quoi. Bah tu te prends 23 de dégâts dans le torse. Alors fais moi le malin ! 23 de dégâts dans le torse ça ? C'est ça. Déjà je passe à 0 ici... Ça fait 4, 5, 6, un, 7, je fais 12, ce qui me fait passer à 5. Je vois que quand ça la joue pas au net Tu vois qu'il rigole Numéro 6 Lui il y a un mur de fumée Donc il va s'avancer Il va essayer de passer le mur de fumée Yuko Tu t'attends C'est chaud 23 et 29 Ça va peut-être passer comme Thunder Ça passe pas le 23 J'ai plus confiance C'est la revanche de Thunder Mais c'est pas moi qui est neutralisé C'est un petit motard Comment tu veux faire ça ? Il a plus de 20 bords C'est des fioles ça C'est des fioles de merde Donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va tirer deux fois sur William tout simplement Cécile tu te laisse qu'on aurait contrôler les autres Ce n'est peut-être qu'un en revoir Donc c'est le 14 Alors voilà Toi je te laisserai contrôler William vas-y Tu peux contrôler tous les sbires bizarres comme ça je fais le reste Je fais toutes les fiches des débardeurs Ouais voilà tu fais tous les débardeurs et les autres comme ça je peux faire le reste Donc c'est un coup de pistolet énergie c'est ça ? Il spam le pistolet de combat c'est tout Ah oui pistolet de combat ok Bah je tire du coup Premier tir Voilà bah du coup j'ai fait celui-là déjà donc c'est pas la peine Du coup William tu vas esquiver le premier tir quand même Enfin tu vas esquiver le deuxième tir Tu prends le premier 6 à 9 6 dans la jambe droite La jambe gauche Ok c'est bon Et bah Frey et Yuko malheureusement Il y a tous les deux quelque chose qui vous distrait Yamamoto va aller à ce bar là en fait Il va ouvrir la porte avec son bras Et il va sortir dedans un bras Et il va se retourner Bon il est quand même menotté d'un bras Bah ça sert pas à grand chose Bah tu menottes un bras contre une jambe et voilà Au moins il se t'a fait Non 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 On l'aurait menotté au niveau des jambes Ah Ah très bien très bien Très bien il va très bien Dans ce cas je lui préfère un jet d'athlétis quand même Pour essayer de se jeter Oui il va y arriver Oh la la Il y a un moto du coup voilà Il a les jambes Bon bah au moins il a un bras de menotté Voilà Du coup non il est menotté au niveau des jambes quoi Les bras ou les jambes ? Il n'est pas menotté un bras contre une jambe voilà Ok très bien Bon il va quand même pas Il va ouvrir avec sa tête hein S'il faut Non mais dans l'idée Ça lui bloquait un bras pour faire ce qu'il veut Et voilà Au moins il a un bras pour ça Au moins il se bat Voilà très clairement d'ailleurs Ce qu'il aurait pu faire c'est carrément Ce qu'il aurait pu faire c'est carrément Et dans le deuxième 10 Oh ça va ça c'est skill ça Elle est légale Oui enfin En 10 Il est pas Je crois Yowata Yowata t'es dans le Yowata je crois que t'as un jet pour lui Regarde le premier toi Ouais ça te prend du coup 11 11 11 dans la jambe gauche Ça j'arrive de côté Il sourit Il est content Alice elle sourit pas en fait Vous vous rappelez de qui la bandouin Alice ? Un antes roket T'inquiète pas je vais pas oublier Elle pose un gelo à terre Et elle va tirer dans cette direction Il y a que moi qui flippe à mort. Elle va claquer ses points de chance. Voilà, je te laisse faire un jet de dodge. Est-ce qu'il est ciblé les roquettes ? Putain, elle a fait du dos, elle s'est vantée encore. Je vais chercher ce qu'il veut. Elle est énervée. Est-ce qu'il y a encore des filles qui veulent se mettre en travers de sa route ? Je t'en fais combien du coup ? Sur un mec ou sur la zone ? Euh... Clara, du coup, elle est le Z. Fais-moi en 4. Ok. Le premier, c'est 11. Le deuxième, c'est... 2 mecs qui tentent le missile. 2 mecs qui tentent le missile. 3 mecs qui tentent le missile. Et 14. Il n'y a que Tchap qui arrive à s'échapper à temps de l'explosion. Bon, le 5, il va se manger un roquette dans le bide. Honnêtement... Chao. Il y a un moment... Il y a un moment dans la vie où un roquette dans le bide, il n'y a aucune chance de survie. Je suis désolé. Lui, il s'est fait par pire. Le reste... Est-ce que le débardeur a pu rester intact ? Comme si c'était un peu magique. Le mec, il meurt, mais son débardeur reste. Voilà. Le mec meurt, mais son débardeur reste. On va quand même faire... Il a un trou dans le ventre, mais le débardeur n'a pas de trou. En fait, il s'est pris le roquette dans le bras gauche. Du coup, le débardeur n'a rien. Mais les autres, il faut quand même se prendre les dégâts de l'explosion. Donc 14 dégâts. Faire déconner les explosions, ça devrait avoir des dégâts sur toute l'armue. Sur chaque tir. Ce serait plus logique. Oui, mais c'est comme ça. Enfin, on passe par la tête. Il y a des armes qui permettent de faire ça. Donc... Ah bon ? Ouais, ouais. On en a d'en sentir. Mais ça fait moins de dégâts du coup. Ouais, mais c'est à toute l'armue. Ouais, mais c'est bien quand même. T'inquiète pas. Donc c'est à la numéro 1 qui vient de se prendre une... Enfin, qui vient d'être soufflé par l'explosion de roquettes. Ils vont tous être un peu écartés. Est-ce que ça n'est pas leur action pour le coup ? Ils s'en ont eu pour propulser. Euh... Vas-y, je vais t'autoriser une action en moins pour celui-là. Enfin, pour les trois là. Vas-y, si, je te laisse tirer un seul tir du coup. Ok. C'est parti. Donc il va tirer sur Iwata. Oh là là, toujours moins. Il fait 13. Ils prennent tellement de risques. On dirait ça, Iwata. Ouais. 13 Iwata dodge. Dodge. Je fais ça tout de suite. Attends, je retourne à ma ligne. Ah oui. Alice, sa deuxième action, c'était de jeter son lance-roquettes en fait. Oh non. Iwata. 9 points de dégâts à la jambe gauche, il me semble. Oui. Vous me dites, ça n'arrête pas de sortir. Il y en a un où je dois en faire deux. Un seul, un seul. 9 points de dégâts à la jambe gauche. Iwata. C'est à toi frais. Je me suis tourné. Je tire avec mon camoncier et après je lui donne un coup de grosse pour ma deuxième action. Ok, très bien. Vas-y, je te laisse faire les deux actions. Le tir, c'est le moment de le foirer. Et j'ai le dégâts. Attends, on va voir s'il esquive déjà le tir. On verra si j'ai le dégâts. Non, il esquive pas. Ah merde. 2D6. Ça fait 12. 24. 24, 6 c'est quoi déjà ? Merde, non. C'est pas les dégâts, ça ? C'est 2D6, pas 2D6. C'est 2D6 ? Ah oui. On a tous les deux, il faut arriver au jet de dégâts en fait. Mais c'est pas un jet de dégâts, c'est un jet d'esquive, ça. Ah ok. Ah c'est ce qu'il y a. On est mal. Et 11 fois 2, 22. 22. 22, ok. Ok bah écoute, son bras droit il vient de voler quoi. Tu vois qu'il souffre en fait, et tu vois qu'il se prépare à fait comme... Euh... Attends. Bon. Allez, bon coup. Vas-y, je te laisse faire ton coup de cross. Un jet quoi ? Un jet force ? Un jet force ? Un jet rifle ? Tu peux faire N2N si tu veux et avoir un bonus au dégâts. Où est-ce qu'il est N2N ? Voilà. Je te laisse faire des 6 de dégâts. Si tu arrives à l'avoir. Il va quand même... Il n'est pas si gentil. Ouais bah tu lui fais un des 6 de dégâts là. Voilà. Voilà. Tu lui mets un coup dans la jambe gauche. Ok. Mais comment je fais pour donner le coup de cross dans la jambe gauche ? Est-ce qu'il fait tomber sa rose ? Euh... Ouais, il fait tomber sa rose. Et du coup, c'est à... Omeron lui, il est mort. Donc c'est à... Lui, là-bas. S'il se dépasse, il peut quand même attaquer deux fois ? Une fois, s'il dépasse. Ok. Non, ils vont tirer... La première sur William et la deuxième... La première sur William et la deuxième sur qui ? Sur Iwata. Ok. Ça passe, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il peut, il peut. Ok. Donc 11 pour la première. Et pour toi, Iwata... 13. Ah, j'ai des skiffes chacun. Ce personnage est généreux. Voilà, Iwata... Ouais, elle voulait skiller. Ouais, elle voulait skiller tous les deux. Une fois, tiens. Iwata, c'est à toi. Voilà, les débardeurs n'ont pas de... Je te rappelle que les débardeurs sont les mecs qui n'ont pas de masque. Voilà qui est une bonne nouvelle. Voilà. Chut. Petite question. Euh... Je me vois pas dans le turn order, c'est normal ? Euh... Parce que j'ai oublié de t'ajouter dans ce cas-là. Ouais. Juste après Iwata, t'avais fait combien ? Faut que je retrouve. Je crois que j'avais fait une 9 parce que j'étais avant Iwata. C'est pour ça, de me souvenir. Ouais, ouais. Je pense aussi. Bon, on va te mettre à 9. Dans ce cas-là, vas-y, je vais te laisser jouer tout de suite. Ok. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, je... Oui, j'étais 9. Confirme, j'ai juste dans les yeux qu'il avait fait 9. Ah, ok. T'as bien. Ok. Allez. Euh... Ok. Bah moi, je vais faire déplacement pour me... Pour me cacher. Déjà. Ok. Ici, là. Pour avoir la couverture. Donc, ça fait une première action, c'est ça ? Ouais. Et euh... Deuxième action, je tire au lance-grenade, hein. C'est bon, les gars, là, ils m'ont... Ok, vas-y, tire au lance-grenade. Et euh... Je tire une grenade incendiaire. Ok, donc c'est celle qui fait un décis à tous les locs. C'est ça. Ah, moi, c'est fini, hein. En sachant que je vais tirer, toi, par là, quoi. Je vise mon... Le gars... C'est Chapi, c'est ça ? Chap. Chap, ok. Chapi, c'est pour les intimes. Chapi, c'est pour les intimes, ouais. Ok, ok. Euh... Donc, c'était quoi comme... Comme euh... Je me souviens plus ce qu'on avait il y a temps. Pour euh... Un lance-grenade, c'est euh... Un lance-grenade, c'est un jet de... Automatic Weapon. Ou Riffle. On va dire Riffle, plutôt. Ok. Parce que je sais plus ce qu'on a fait. Un lance-grenade exploding ? Enfin, il est un lance-grenade, là, en fait. Ok, ouais, mais je sais pas, il aurait pu avoir de quoi choisir ses grenades. Ah, c'est pas toi que j'ai demandé. Ah si, si, mais je choisis. Mais euh... Tu la charge, non ? Je l'ai choisi, déjà. Euh... Euh... Je vais mettre mes... Mes trois points... Non, je vais mettre deux... Deux points de chance. Ok, très bien. Vas-y, je te laisse tirer. Ouais. Ok, euh... Bah, Cécile, euh... Je te laisse en lancer deux. J'entends. Ouais, chap, il va esquiver. Ouais, euh... Attends. Wow, ok. Fais-moi un 10, MJ. Fais-nous un 10. Alors, je fais deux esquives. Ah, c'est ça. Ah ! L'esquive. Ah, ah ! T'avais fait combien, je sais ? Le MJ a parlé pour venir, toi. Ah non, mais Chap, il va... Chap, il va esquiver. Alors, du coup, il y a un mec qui va... Qui va essayer de sortir. Chap n'a pas esquivé. Donc, il va se manger un D6 à toutes les loques. Euh... Je te laisse faire tirer ton D6. Oui, oui. Bon, ça serait bien que je fasse un truc sympa. Ouais, trois. C'est pas... Sauf qu'ils prennent trois partout, et en sachant que tant qu'ils restent dedans, ils en prennent. Ok, je laisse... Voilà. Ok, et là, ça va vraiment être Ayuata, du coup. Ouais. Je vais juste balancer... J'espère que ça va cramer ta belle gueule et ton beau sourire, ça. Salaud ! Ah, tu verras, hein ? T'as voulu jouer avec ton putain de rayon, là, de gun, là, hein ? Tu verras ? Je vais te cramer. Jusqu'au bout. Euh... Question. Est-ce qu'il faut une compétence dans le bigstreet pour tenir deux pistolets ? Non. Ah ! Donc, est-ce qu'on peut ? Oh oui, tu peux, oui. Ça me donne un malus ou... Je sais ce qui sert. Non, 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 pas de malus. Tu peux tenir deux flingues, il n'y a pas de problème. Eh ben, euh... Je vais tenir un... Tu m'as dit, c'est tous des débardeurs. Enfin, Softchap et... Thunder qui sont en armure. Bah, il y a tous les mecs là, en fait. Lui, lui et lui, ils sont des débardeurs. Ils sont en débardeur. Chap est dans... Enfin, Chap voilà. Et les autres sont en armure, quand même. En combinaison, à 18. Ah oui ! Oui, les mecs sont pas chier. Je vais te prendre un pistolet d'aiguille et un pistolet d'énergie. D'ailleurs, Mimichun arrive, quoi ? Bah, Mimichun... Mimichun est en train de mettre les gens en sécurité, et en passant par les conduits. Ça va prendre énormément de temps, en fait. Elle brise des nucles, en fait. C'est comme ça. Et toi, dans les produits avec eux, je croyais qu'elle revenait dans la pièce. C'est pour ça. Je croyais qu'elle était juste derrière, en fait. Moi, je l'ai conduit jusqu'à l'année avec deux tâches. Il faut vraiment les mettre en sécurité. Ah ok. C'est pour ça le trajet d'aiguille. Je leur donnerai la clé avec... Et en retour. Ça reste une attaque pour chacun, c'est ça ? Ouais, vas-y, je te laisse faire. Une attaque pour le set. Un pistolet aiguille pour le débardeur, et un pistolet énervé sur ce qui est là. Ok, très bien, vas-y. Donc là, je te fais aiguille. Ok, je fais deux esquives, c'est ça ? Ouais, d'accord. Tu peux faire un résist-orture aussi avec lui. C'est pas ça pour le deuxième ? Ça, c'est pour le deuxième, vas-y. Ouais, le deuxième, il va esquiver. Je pars tout de suite, même si ça va pas. Un résist-orture. Et c'est dans quoi, du coup ? J'ai fermé les... Euh, dans cool, non ? Et moi, c'est un dédice, c'est ça ? Ok, dans cool. Un dédice, ouais. Ah, ils ont pas de... T'as pas eu de bonus, ils ont pas... Ils résistent pas. Ils se droguent pas. Ouais, mais ils ont de résist-orture. Non, ils ont pas de bonus. Non, ils se droguent pas, les débardeurs, ils sont sains. Ils s'entraînent. Les débardeurs, ils s'entraînent tous les jours, ils fument pas, ils boivent pas, ils sont sains. Ah, comment est-ce que c'est un Thunder ? Voilà, mais lui... Lui, il est pas bien, lui. Lui, il va dormir. C'est lequel qui dort, alors ? Je me demande si c'est escargot. Les débardeurs. Ok. On va suivre la Croix. Voilà, la Croix, c'est... Ok. Et après, c'est ta O4, qui lui aussi a été projeté, du coup, qui n'a qu'une seule action. T'as mis tous lus. Ok, mais il va tirer sur Iwata, ils sont... Ah ! Ils sont lunés. Il a le chat, pour... Ah, je pense... Oui, il y a un angle, là. Il fait 11 ans, c'est pas fou, c'est l'angle de l'éguine. Ah, il est loin. Oh là là ! Oh là là ! Sinon, Frey, tu vois le mec, en fait, qui t'a tiré dessus par derrière, qui va faire très exactement ça, en fait. Il va se casser. Ah, j'ai pas vu ça. Il va s'enfuir encore. Ah non, s'il se serait rendu, je l'aurais laissé, mais là, je vais le traquer. C'est l'idée de plus important, il va pas fuir longtemps. Bon, avec mes trois mouvements, il va fuir très vite. Avec tes trois mouvements, il va fuir, ouais. Il a la... Il tient dans la jambe ! Voilà, mais du coup, il commence à s'enfuir. J'ai une petite question. Est-ce qu'il laisse un petit cadeau dans le parcours ? Une petite rose... Une petite rose avec un truc... Bon, en fait, il y a son bras avec sa rose par terre. Sa rose jaune et rouge de teint. Voilà, c'est ça, le cadeau. C'est ça, mais lui, il s'enfuit. Lui, il va tenter de se barrer. Si tu veux essayer de le spiffrer, tu pourras, si tu veux. Il est prêt à être en ultime ou deux pour l'empêcher de fuir et voilà. Le deux... Je sais pas trop. Il est un peu là-bas. Il a peut-être éteindre le feu sur chat, non ? Euh... Ouais, il peut essayer. Arrête de bouger ! Il enlève sa veste et... Ok, il y a les 8, il va enlever le feu sur chap qui va pouvoir esquiver les dégâts pour ce tour-ci. On va repasser à Thunder. Thunder. Thunder, il a... Thunder, il... Il en veut, Yuko. Thunder, il va continuer là. Il a envie de... Bon, je vais... Je vais... Je vais parier à la... À l'épi, hein. Tu vas tenter de parier les deux. Enfin, je peux utiliser la compétence Blaze pour parier, non ? Ouais, c'est ça. Il faut que tu passes 5 de plus que lui. Nope. Ça va passer. Et le deuxième... C'est passé. Euh... Ouais. Non ! Ça passe, le deuxième ! 23, 24, 25, 26, 27, 28... Ah non ! Il manque un ! Ah, c'est dommage ! Je ne sais pas compter, c'est pas grave. Non, tu loupes les deux. Du coup, tu te manges 13 de dégâts qui ne vont pas passer ton armure, du coup. Puisque tu as une armure assistée. 13 où ça, là ? Alors, 13 jambes gauches et 18 au bras droit. Bon, j'ai plus d'armure à la jambe gauche. Help ! Et bras trois, bras trois, bras trois... Est-ce que c'est un peu sexy, Yuko, quand tu n'as plus d'armure ? C'est surtout désespérée, clairement, là. Voilà, tu as la jambe gauche de Yuko qui est exposée. Si ton copain était là, il d'écrirait sur son bouquin... Beaucoup de fan-fiction. C'est comme... Chap, il va sauter par-dessus la table, en fait. Bon, je ne vais pas faire de jeu, hein. Pour ça. Il va continuer à tirer sur toi, William. Il est là, oui. Il est là, oui. Il est là, oui. Est-ce qu'il a les cheveux cramés ? Son chapeau est tombé. Son chapeau a brûlé, il est en train de brûler par terre. Mais lui, il continue à tirer. Je te laisse faire un jeu d'esquive, William. Ok. Est-ce que j'ai un petit bonus, vu que je me suis dit que je me mettais à couvert ou pas ? Je vais te donner un bonus, parce que tu ne peux pas trop à couvert par rapport à lui-là. Ok. Non, mais voilà, je posais la question. Ah ouais, ça aide, parce que tu esquives le coup. Ah ouais, ça aide bien. Il a bougé sa seule action. Le 6, c'est le pire placement du monde. Il est où, là ? Il est là. Il ne peut pas tirer sur Yuko ? Ah là, il ne voit pas Yuko, en fait, ni frais. Il peut essayer de me tirer au-dessus. Alice, ça passe, non ? De quoi ? Alice, ça passe, oui. Ok. Il va tirer deux fois sur Alice. Un peu énervé. C'est ça, oui. C'est vrai qu'Alice, elle a tiré au lance-roquette. Oui, mais personne n'a tiré au lance-roquette. Elle a tiré au lance-roquette depuis. Oh non. Alice, elle esquive les deux coups. Yuko, c'est à toi. Alors... Ouais, mais c'est un début du début ! Bah, quand dans la TTG ? Non, t'as déjà fait que lui ! J'aurais presque envie de teinter à l'installer avec la technique du vrai débardeur. Mais c'est ça, Fori ! Tu veux la tenter ? J'ai presque envie, mais c'est ça maintenant. Ok. Ah bah, c'est peut-être le moment, hein ? Ouais, ok, ouais. Non, non, non. Je vais teinter... Je vais teinter... Je sais pas. Est-ce que ça me demande de la faire ? Euh... La tenter ? Alors, si tu veux la tenter, tu peux la faire en une action. Dans ce cas-là, je te laisse faire un jet de psy potentiel pour commencer. Enfin, ça te prendra tout ton tour pour l'activer, hein. Mais je te laisse faire un jet de psy potentiel pour commencer. Et puis bon, eh... Avoir Yuko qui active ses pouvoirs à ce moment-là... Ouais, beau fin. Ouais, non, ça va pas réussir. Voilà, t'essayes de forcer, mais il n'y a rien qui sort, t'as pas trouvé le moyen. Malheureusement. Et du coup, je peux quand même frapper comme... Tu peux quand même frapper en deuxième action. Ok. Voilà, t'essayes de te concentrer pour essayer de faire sortir ton énergie du profond de ton corps, mais... Non. Malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui, elle va pas. Aujourd'hui, il me dépasser mes bonnes chances. Bon, bah du coup, hop. C'est quoi ? Plein de l'heure. Vingt-quatre. Je fais déjà une merde, plein de l'humeur. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et deux, c'est quoi ? Deux, c'est le torse, non ? Deux, c'est le torse. Oui. C'est moins intéressant, mais bon, c'est pour ça. Ouais, mais il se penche quand même. Deux, c'est quoi ? Deux, c'est quoi ? Deux, c'est quoi ? Deux, c'est quoi ? Tu impliques des dégâts à son torse. Et du coup... Lui, il est mort. Ça va être à Yamamoto. Génial. Je vais pas pouvoir tenir les deux d'un coup là. Tu vas te compliquer. Ou alors, ils vont essayer de me buter de manière très... de manière très machinique qui vont se générer un autre. C'est possible. Tu reviens encore dans le tour et je vais t'aider. On a mis des menottes à un mec qui manque un bras. Il y avait un moto en fait. Il y avait un moto en première action. Il va péter les menottes de ses jambes avec son bras robotique. Mais il l'avait pas enlevée ? On l'avait enlevée ? Il l'avait pas enlevée ? Non, non, non. Il a récupéré son bras robotique et il va péter les menottes de ses jambes en fait. Et ensuite, il va juste avancer et aller se mettre... Tu vois qu'il se met en tenue un petit peu... Enfin, il se met en posture un petit peu combattante lui aussi. Et il va se mettre là, c'est tout. Help ! C'est plus possible les gars là ! Le mec il veut une face avec un seul bras validé. C'est malade. Il a son dos ! Il faut comprendre... C'est la merde ! Si vous voulez comprendre, c'est qu'il s'est barré pour aller chercher un bras, qu'il l'a repositionné et qu'il s'est libéré de ses chaînes et qu'il commence à attaquer Yuko. Donc il a pété les deux menottes, pas que les menottes à ses jambes ? Il a pété toutes les menottes qui étaient accrochées à ses jambes, mais t'avais un bras qui était accroché à ses jambes de toute façon. Ok, mais je pensais que si vous pété les deux menottes, il aurait pris deux tomes. C'est pour ça. Non, non, non. Il a pété les deux menottes d'un coup et ensuite là il se met devant Yuko et c'est tout. Il peut y avoir une idée du temps qui est passé ? Au niveau du temps qui s'est passé, on est à environ 8 minutes 30. Oh la la la, la pression ! C'est freezer ! Par contre, Hisoka il a intérêt à se dépêcher, il sait qu'on est dans la merde. Une 30. Hisoka il viendra qu'à la fin, ça a été dit par le MJ. Voilà, Hisoka il va arriver très tard là. Quand même, déjà il entend le combat dans son com et il est en mode, oui non c'est bon, je vais quand même aller chercher le mécan. Mais attends, qui revienne, il ne peut pas. Hisoka est dans l'espace. Voilà, le 3 il est haut. Il est haut, il est haut à droite. Oh c'est lui. Alors, je pense qu'il peut attaquer Wata. Oh merde ! Oui il peut attaquer Wata. Je vous pointe. 12 et le deuxième kawaiiite, 13. Allez Wata, j'ai la fille. Allez, tu te prends 5 de dégâts. Le deuxième. Mais pourquoi ? C'est le jour et la nuit. Il vaut mieux que ce soit sur le deuxième que tu esquives. Voilà, donc tu prends le jambes. Allez Connie Wata, c'est toi tu prends pas un tout. Torse. Torse 5 c'est ça ? Oui. Alice. Alice elle a son fusil d'assaut. Allez, c'est vraiment Rambo. C'est dégueulasse. Je te laisse faire les deux esquives du coup avec numéro 1. D'ailleurs non, elle va un petit peu arroser en fait. Donc elle va tirer tac, 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 tu vois. Elle va tirer sur le dernier temps. Donc je te fais des esquives ? Ouais. Non, il fait une roue. L'autre a essayé de faire pareil mais... Il n'avait qu'un bras. Oh Wata, putain. Elle est merveille. Oh la la. Ils ont tiré sur les Wata là. Elle est vraiment à la jambe droite. Ah bah c'est... Il n'y a plus de frothèse en plus. Ah non mais là il n'y a plus de frothèse. Il y a eu l'univers en fait. Voilà. Et c'est au tour du mec qui vient d'esquiver la Val d'Alice. Allez, réplique. C'est trop tard là. C'est trop tard. Ouais, trop tard. Euh... Ouais. Ça faisait s'il ? Oui, il sait que je dois faire. Ah oui, du coup c'est lui. Non, je n'ai pas entendu en fait. Esquive. Attaque. C'est son tour. Ça marche, j'arrive. Désolé, j'ai un petit moment de tour. Hop. 16. Et 10. On finira cette session ce soir ! Je ne m'en vais pas écouter. Sur qui, Iwata ? Euh... Oui, oui. Si tu me dis Iwata, je dis pas. Le mec qui s'intéresse, il ne réplique même pas. En fait, je me demandais le fumigène, il reste qu'au tour. Euh... Le fumigène, je ne vais pas regarder. C'est vrai que j'ai complètement zappé ça. Ça reste 2-3 tours quand même. Ouais, sauf que ça fait déjà 2-3... On est au 2ème tour. On est au 2ème tour, là. Non, il y a encore le fumigène. J'enlèverai la fin du 3ème tour le fumigène. Sur moi ou sur elle ? Ok. Sur toi. Ok. J'avais bien 1 seconde parce que... Là, j'avais peut-être pas très rare. Mais non ! Mais c'est une putain blague. Ça se t'y refait en succès critique, on va pas comprendre. C'est une putain. Ça rompt plus. Iwata, tu vas perdre tes jambes ! Oh la la ! Mais non, je t'ai mort, je perdrai pas mes jambes, c'est toi qui les premiers ! Jambes droites... C'est jambes droites et... Et bras gauche. 7 jambes droites puis bras gauche. C'est la jambe droite ou la jambe gauche ? Jambes droites. Le premier c'est les jambes droites. Et le deuxième c'est bras gauche. Tu as fuié pour ça ? Fray, le mec court, fuit. Bah écoute, on va essayer de l'avoir au somnifère que j'ai gardé du labo. Ok. Vas-y, je te laisse tirer. Tire dans la jambe, c'est pratique ! Oui, je t'aide au prochain tour ! Techniquement, là, je te vois pas et j'ai des comptes à régler. Non mais t'y tire dans la jambe ! Ça marche mieux pour la manapuchée de fuir. On verra. Pistol à aiguille. Ok. On fait un premier tir, on voit ce que ça donne. Est-ce qu'il a des malus parce qu'il fuit ? Ouais, il a des malus parce qu'il fuit, il va pas trop voir l'esquiver. Après, il a une cape par mal, non ? Oui, il a une cape par mal. Le pistolet à aiguille, il va pas passer la cape, malheureusement. Est-ce que j'ai besoin de somniférer encore plus ? Bah, en fait, la cape par l'aiguille. Ok, il faut passer au travers de l'armure pour endormi. Oui. Effectivement, il faut que ça touche ta peau. Après, la cape peut être endormi, tu en sais pas. Ouais, voilà. La cape d'or. Et bah, le huit... Comment dire ? Ah bah, le huit, il a ses deux bras qui sont morts. En fait, il est en débardeur dans le feu. Ouais, non, lui, il est foutu. Voilà, je pense qu'il va sortir du feu, mais il va tomber à terre, il est plus en état de combattre. Le huit, ouais. Est-ce qu'il peut lever le bras droit à la fente ? Et après, il s'éteint. Et le feu, il reste sur lui. Il est encore en train de brûler. Allez, William. Ouais, attends. Je... Bah, je reprends mon... Non, là, je vais prendre mon pistolet. Et je vais tirer sur Mr. Chappiel. Ok. Euh... Très bien. Alors, c'est du... End gun. Putain, mais je fais des jets de merde, en fait. Bon, bah, il esquive, je pense. Oui, il reste... Non, je sort. Sortons dedans. Non, c'est chat. Oui. Voilà. De toute façon, en combat, je ne peux rien faire. Ah, c'est vrai que j'ai deux... Merde. Désolé. Ouais, t'as deux gires. T'as deux gires aussi. Désolé. J'ai pas capté. Euh... Ouais, bon bah, si je... Bah, je vais relancer... Là, je vais relancer une grenade, en fait. Ok, vas-y. Fais-toi plaise. Dis-moi, où est-ce que tu essaies de la lancer ? Ouais, attends. Je regarde ce qu'il me reste comme grenade, en fait. Euh... Est-ce que, attends, j'en ai utilisé une incendiaire. Alors, il me reste entre 3 grenades incendiaires, et... Il me reste plus des grenades normales. Non, je crois que j'ai plus de grenades normales. Donc, bah, grenade incendiaire, encore. Euh... Ok. Bah, Chapi, hein, encore. Est-ce que tu as lancé où ? Moi, je... Ok, très bien. Je dis Chapi. Chapi doit brûler, quoi. Ah, mais c'est... Voilà. C'est... Ça a fait ton jeu, quoi. Alors, attends. Hop, je redescends. Rifle. Voilà. Euh... Il doit me rester un point de chance. Je vais le mettre. De toute façon, hein. Je pense que c'est le moment que tu as raison. Putain, mais je fais des jets de merde, là. Ouais. Ouais, j'en ai. Euh... Ok, Chapi va essayer d'esquiver celui-là aussi. Ouais, je pense qu'il va y arriver, là. Ouais, facile. Oh, t'as tellement pas de chat, hein. C'est triste. Bah, c'est surtout que j'ai pas... J'ai pas un combattant, hein. J'ai pas mes points dans les combats, quoi. Voilà. Donc, tu vas voir ce qu'il fait, euh... On t'entend parlera. On va pas... On va pas non plus le faire quitter, mais voilà. On va. Iwata. Euh... Question. C'est une action, une moitié de ma mouvement, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Une action de la moitié. Euh... Bah, je vais faire... J'ai lancé de la moitié, du coup. Bah, c'est vrai. Si je prends la règle, ça va pas le faire. Et je vais essayer un... Un lancer avec... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. De quoi lancer. Et... Je suis un baseballeur, moi. Et je vais lancer une grenade somnifère au fond. Putain, mais toi aussi. Mais oui, j'en ai trois. Je me dis pas que c'est pas précis, parce que normalement, avec ma Consti... Ah oui, non, mais tu lances à peu près n'importe où. Tu lances à peu près n'importe où. J'ai juste... Non, 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 non. J'ai peut-être combien de l'autre avec ma Consti, mais c'est beaucoup trop. Voilà. C'est petit. Voilà. Il fait quand même un jet de... Comment dire ? Athletics ? Euh, c'est Athletics. Pour lancer. C'est Athletics ? Ouais. Pas il me semble, hein. Euh... Je sais pas. C'est Athletics. Je crois que c'était dans le livre, en fait, euh... Les distances. D'accord, je vais vérifier. Oui, il y a... Il y a les distances, mais t'as un AG pour lancer, quand même. Je sais pas. Tac. Bon, là, 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 là. Est-ce que je mange un criminel ? C'est la question. À fait, tu peux gérer l'athletisme ou du... Tu vois. Ah non, c'est Athletics pour lancer. 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 T'as quand même un jet, en fait, pour viser. Ah bon ? Pardon ? Parce que si tu fais un, tu peux viser tes pieds. Voilà. Bah, tu tires ta grenade somnifère sur les deux, mais les deux, ils sont en combien ils ont ? Ah oui, non, c'est pas des débardeurs, c'était les autres qui sont morts déjà, les débardeurs. Merde, c'est vrai, c'est con. Ah, le truc, c'est que voilà, tant que leur casque n'est pas mort, là-dedans, il risque rien, quoi. C'est vrai, j'ai envie que je croyais que tout le monde était sensible. Oh, ok, les mecs de la Compagnon, ils ont des casques. Oui. Les mecs, ils ont des cheveux, ils ont le droit à des casques. C'est ça. Non, mais moi, j'avais vraiment compris qu'il y avait que ces deux-là qui avaient un masque anti-puisé. Moi aussi au début, c'est pour ça. Non, 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 il y a... On a deux types d'ennemis. On a des débardeurs, on a des mecs sous-payés, et on a des mecs qui savent se battre. Des mecs qui sont en lance-cœurs, mais... Ouais, mais là, il y a le patron, tu vois. Il y a le patron, c'est le moment, il devrait se payer une de leur paye. Je suis con. Voilà, du coup, on va passer à lui. Cécile ? Ouais. Euh... Il vient me voir qu'ils ont été à lancer le fumigène. Il se dit que c'est le moment... Il faut l'arrêter. Ok. Il a pas trop l'angle de tir. Ça va pas ? Il va prendre une action pour se déplacer. Il va se mettre vers Chap. Je vais te laisser l'avancer, je sais pas. Ah oui, oui. Il a 6. Ouais, il va pouvoir avancer jusque là. Ok. J'ai tiré. Oh, il a 6. Et il va crier pour André. Attends, mais il a combien de moves ? Attends. Attends. Qui est André ? Là, j'ai raté un second. Je sais pas, c'est un cadavre par autant d'autres. André, tu vois, c'est... Après, William, il va te tirer dessus. Il va dire... Pour gérer, oui. Pour Thibaut ! Ah non, il peut tirer qu'une fois s'il s'est déplacé. Ah mince, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas grave. Lui, il continue à détaler. Mon rôle ici s'achève. Voilà. J'étais lancé. Je devais juste détender ton attention pour que Yamamoto puisse prendre son. Et il court plus vite que toi, par contre. Ça, c'est un fait. Si t'arrives pas d'arrêter en trois tours, j'estime qu'il va pouvoir t'échapper. Et il va se retrouver à côté de Mimichan. Oh oh ! Tu vas voir quelqu'un qui va passer en courant, le bras arraché. C'est ça. Je l'ai dit, il y a la place dans la navette. Quelqu'un qui va avancer en courant, le bras arraché, mais qui est beau. C'est à lui. Il voit à travers les subdifères et les incendiaires. Il voit quoi. Euh, ok. C'est à qui je suis perdu. Lui. Ok, ok. Bah je peux garder le jet de 16, il était pas mal. Ouais, tu peux garder le 16. Et il voit à travers. Il voit à travers, les incendiaires, c'est du feu par terre quoi. C'est sur moi ou sur William du coup ? Bah ça va être la kawaii de soi pour William du coup. William. Ouais. C'est celui-là. Bon, Jérémy. Bon, Jérémy. Bon, je le prends. Donc, 7 dans la tête. 7 dans la tête. Il peut tirer une deuxième fois ou pas ? Ouais. C'est celui qui va vraiment. Euh... Là, du côté de Yuko, il y a pas de visibilité en fait. Non, il y a pas de visibilité, il y a un nuage qui va partir là, mais... J'ai l'impression qu'Yuata, c'est un peu difficile. Ouais, donc sur... Il retire sur le concierge. Ok. Il redit pour Jérémy, s'il repoussait toujours. Par contre, ça c'est toi. Alors... Il allait avoir 20 ans ! Il venait d'avoir... Lui c'est André, lui c'est Jérémy, tu vois. C'est pas bien que ça t'a choqué au canard. Et Albert, c'est ça là ? Ouais, c'est ça. C'était le dernier mousquetel. Ah non, c'est quoi ? C'est où que ça touche ? 8 torses. Ok, bon bah je meurt. Ouais, ouais, bah oui, attends, mais je vous dis, moi j'ai pris extrêmement cher, moi, dès le début. Ouais, c'est ça, c'est le coup de con. J'ai tué quelqu'un ! Quoi ? Ils sont pas fiers ! William, du coup, t'as pris dans le torse, ça te finit là ? Ah, je suis à moins 3. Ok, d'accord, très bien. Enfin, tu n'es pas mort, mais il va falloir que quelqu'un vienne te sauver rapidement. Vous pouvez faire une pause médecin et chacun s'occuper de ses médecins. C'est ça, c'est... Les petits drapeaux blancs et tout ça, quoi. Ouais, mais eux, eux, ils sont pas d'accord, je crois. Non, eux, ils sont pas d'accord, ils sont vénales. Et vous avez le mur ici, vous avez un point ici qui va littéralement défoncer le mur. Et un homme qui rentre. Je l'attendais depuis tout à l'heure, moi. Oh, oh ! Tu vois qu'il regarde tous les gens dans la scène, dans le truc, et il fait... DROITE ! CHAP ! Ah oui, c'est vrai, c'est numéro 2, CHAP ! Enfin, c'était... Espèce de trèvre ! Je le savais ! Tu regardes tes organes dans ton corps. Help ! Help ! Thunder, il va continuer à te dépenser ta race, Yuko. Ok, bon... Oh ! Qu'est-ce que je viens de faire, là ? C'est pas le ranger, ça. Il esquive quelque chose, mais tu sais pas c'est quoi ! Il esquive... Il esquive l'attaque de... En fait, il y a un bout de métal, quand il a volé, il y a un bout de métal qui est parti vers lui, il a juste... Oh non ! Oh non ! Oh le 17 ! 6 ! 6, c'est un bravo ! 6, c'est le bravo ! Oh ! 17, c'est énorme ! C'est le début d'un débardeur, j'impression. C'est le début d'un rognon, surtout ! J'ai plus que la tête et la jambe droite qui sont en état. C'est ça ! Alors, ce qui va se passer par contre à ce moment-là, Yuko, il va te taper dans le bras droit, ça va te faire mal, et tu vas être dans le noir. What ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas être dans le noir, euh... Voilà, tu vas être dans le noir, c'est bizarre en fait. Et... Tu vas voir un... Tu vas voir un loup. Un loup. Tu m'arriverais quand même ça, le petit peu actuel. Ouais, tu vas voir un immense loup rouge en fait. Et... Tu vas voir ton père. Là ! Voilà. Eux, ils ont l'aide de leur ancêtre. Oh. T'as vu ? Genre moi, j'allais la défendre, et finalement je vais vraiment m'acharner sur mon émis. Je suis mort, c'est ça ? Tu vois que ton père te sourit, il regarde le loup et lui dit merci. Et ensuite il va poser sa main sur ton épaule. Et tu vas voir des événements de la vie de ton père en fait. Et tu vas m'ajouter 3 en télékinésie. 3 en télékinésie, ok. 1 en stat boost, 1 en régénération et 1 en pyrokinésie. Et tu vas voir cette scène un peu bizarre en fait. Et tu vas te réveiller et tu sais comment faire là. Ok. C'est vrai c'est con que ça, c'était une scène très courte, très brève. Mais tu sais exactement comment faire la technique du débardeur maintenant. Tu n'auras pas besoin de mon aide. D'ailleurs lui il est en débardeur. Tu vois que Chap il regarde le mec là, il semble un peu paniqué. Il va jeter son flingue. Et il va s'avancer vers lui. C'est une action très cool. Ok. Il va se concentrer en fait. Chap se jette sur lui. C'est une action très cool. Lui il va juste se concentrer rapidement en fait. Il va prendre une action pour se concentrer. Et... Ah il se fout. Voilà. Attention. Ouais voilà 34 ok. Oh la la. Il va quand même. Il va quand même devoir faire ça aussi. Pfff. Pfff. Quoi t'as ce qu'il dit ? La merde qu'est ce que je fais ? 19 plus 15. 19 plus 5 plutôt. 20, 21. Ouais non c'est bon. Largement. Largement. Ouais. Il va lui mettre une patate. Mais une patate. La patate de Fora alors. Elle décroche la tête. La mâchoire. Oui. Oh la la la. Pas là bas. Oh non mais là. C'est vraiment l'Upercute qui vient d'en bas. Et qui remonte dans sa mâchoire par le sous. Ah ouais mais. Soit il touche le plafond. Soit il touche le mec au fond de la salle. Y'a pas de question. Il touche le sang encore et il vient se battre. Oh my. Ok très bien. Bah écoute euh. Comment dire euh. Neuf plus son body type. Plus son bonus en art martial. Il a décroché combien dedans ? Oh non. C'est ça en fait. Body type. Ça fait rapide de dire combien il va arrêter là. Martial arts. C'est le plus rapide. La technique du vrai débardeur. Oh la la. Ça fait rapide de dire combien il va arrêter là. C'est quoi ? C'est quand ça s'appelle ? C'était Keane il va arracher la mâchoire. On voit que c'est en... Oh la la. Tranquille de dégâts. Bon la gueule. C'est pas une patate. C'est un coup de dégâts. Il lui bouge la nuque. Il lui bouge la nuque. C'est un récid. Tu vas appuyer le bout de la salle en sang. Il est mort. T'es mort quoi. 38. Euh... Non il n'est pas mort. Il est hors combat. Il est hors combat mais il n'est pas mort. Pour les prochaines années. Il est hors combat pendant un petit moment là je pense. Il va manger un lapin. Voilà. Et c'est lui qui est le dernier débardeur en vie. Je pense que là il vient de voir le vrai chef des débardeurs défoncer la tronche à tchap. Il va aller dans la fumée en fait. Il va essayer de se faire oublier. Il va faire un jeu d'acting pour voir si il est mort. Ouais, vas-y. Mais lui a quand même un petit plus 5 en active. Ok, je vais juste faire un... Attractive. Je sais pas du tout où il est active. En petit. Je vais mettre un petit plus de combien ? Plus 5. Il utilise le Fugen. Ouais, je trouve que ça passe. Il est mort. Il fait le mort. Je mets un petit pas sur où. En fait, il s'est caché derrière le gars qui est mort en fait en dessous quoi. En fait, tu vois, c'est comme il est à terre, il le voit pas à travers le bar lui. Mais bon, la direction de son regard a changé. Oui voilà. On va voir Yuko qui va nous faire un tourbillon. Alors du coup, Yuko, c'est d'accord. Ok, je balance mon épée. Je fais craquer les cervicales. Et je balance un coup de poing explosif. Ok, tu essayes le débardeur. Oui. Ok. Mais comme j'ai pyrocris mes îles, c'est en plus de foutre un effet explosif. Ok. William, non. William, ouais, tu es en combat. D'ailleurs, je peux te mettre une croix. Là, tu es en train de pisser le sang. Ok. Je vais mettre ça et je vais mettre aussi le nombre de tours qui te reste à vivre. Si on ne se voit pas tout de suite. 5 ? On est large. Alors, je te laisse me faire un jet de télékinésie. Du coup, pour savoir si tu arrives à activer la technique du véritable débardeur. Et un jet de... Voilà. Ta première action, en fait, consistera à faire ton télékinésie. Et ta deuxième action te consistera à faire un jet de télékinésie plus pyrokinésie. Donc, tu fais les deux. Je te laisse les danser les deux. Ok, non, non. Je... Non, mais non. Je peux rire quand même. Le débardeur, c'est mort. Le débardeur, c'est mort. Et... Ouais, non. Le débardeur, c'est mort. Tu t'as réussi. Voilà. T'as la technique. T'essaies de te concentrer, mais tu n'y arrives pas. Je te laisse pyrokinésie quand même. Grame-lui la gueule avec ton point. Tu peux lui rajouter un D6 de feu à la limite avec ta patate de feu. Ouais, voilà. Non, mais non. Pyrokinésie, il ne va pas passer non plus. Du coup, je te laisse te tirer un D6. Tu as fait juste un coup de point normal, c'est ça ? Oui. Un D2 plus... Enfin, déjà, ton longé de ton point, en fait. Ton coup de point. Oui. Du coup, j'y vais faire. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé. Là... C'est nice. Tournée. Et... Tu le touches quand même. C'est beau ça. Il y a moyen que tu le touches quand même, le Thunder. Pfff... 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 Si c'est possible, je vise le torse. Oh, non, non, merde. Mais là, on est marre de c'était... Il y a ma moto. Je ne peux pas claquer un point de chance pour le toucher une fois. Il faut le claquer avant. Non, 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 non. Sauf si tu en as plus. Ouais, non, mais là, la Thunder, il est boosté aux Orbonnes. C'est... 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 Il y a ma moto. Il faut l'idée de ce qu'il va se prendre dans la gueule. 22 pour Yamamoto pour te toucher. Ok. Tu peux esquiver ça aisé. Oui. Et là, tu fais une échec critique et ça me fait mentir. Oui, non, mais... En vrai, c'est vraiment bien. En vrai, c'est plus... Joli, joli, Yoko. Voilà. Yamamoto, par contre, ne fait qu'une seule attaque par rampe, en fait. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il tire son point et ensuite, son point va partir sur toi, en fait. Ok. Donc, il ne fait qu'une seule attaque par rampe. Par contre... Ça fait mal, ça. T'as sorti le souffle. T'as sorti le souffle, hein. Ok. Est-ce que je peux juste faire un impact en arrière ? Oui, oui. Je te laisse faire ton point en arrière. Ok. On se retrouve le doigt encore pour laisser la voie libre. Ouais. Euh... Lui, il va... Cécile, le mec qui est dans le somnifère, en fait. Euh... Le fourbe ? Ah oui, celui-là. Il a son... Je pense qu'il va se déplacer pour essayer de tirer sur ce qu'il reste. Donc, ils peuvent avancer par là. Yoko, juste, tu as combien en total en bonus de télékinésie ? J'ai 8, je crois. Tu as 8 ? Ok. Bah, tu te mets 16 d'armure sur ton bras droit et ton bras gauche. Et si tu avais une armure avant, sur tes deux bras, tu te mets sans en armure. Et si tu avais une armure avant, elle disparaît. Et elle est remplacée par ce 16. Ok. Ça te sent bien ? C'était les deux bras, j'étais à 10 et 11. Voilà, du coup, Yoko est en débardeur. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, l'amour clore et loli, ça va changer. J'ai l'impression que la seule cible qui est un peu accessible, c'est... C'est Iwata. Allez ! Je suis désolée. Ok. C'est pas grave. 10, ça va ? Il se met d'énerver à 10. 15, par contre, la 10e. Allez ! Ouattarde. Est-ce qu'il est... 16, et... Y'a ici aussi. Est-ce qu'il est... Bravo. Euh, frère, y'a... Y'a lui aussi qui a misé à la pleine. Ouais. Ouais, ouais. Ils ont un peu peur, ils ont pas trop envie de provoquer. Ils ont envie de... Y'a un mec qui vient de traverser la salle, quoi. En vrai, oui, non. Non. Ah. En plus, le doigt est une pauvre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vois ? Euh... Je suis trop cuit. Tu te retournes, c'est ça ? Ouais, non, je vais me retourner. Je suis doigt à doigt. Yuko, c'est que quelqu'un a réussi à la faire reculer. Ouais. Aïe. Canoncier. Go ! Ok, tu vas tirer le canoncier sur Yamamoto. Oh oui, mais totalement. Ah, moi, je croyais que tu étais parti dans le couloir. J'ai pas suivi, ok. Oh non, mais j'ai juste sorti la palette pour tirer. Non, mais le délire, c'est qu'en fait, il a une vitesse de déplacement tellement nulle qu'en fait, il est un petit peu plus loin dans le couloir. Mais de toute façon, il court à deux à l'heure, donc... D'accord. La plus grande ending de Frey, c'est comment elle a fait pour estiver les flics. Sûrement pas dans une console aussi. Bah écoute, il va falloir revoir ça, le truc de ça. Avec mon XP, j'ai beaucoup de temps. Non mais je pense que t'as réussi à te cacher, en fait, sur tout ça. Ouais bah j'ai shadowing, je me suis caché dans une folle et voilà. Mais on va revenir au combat. Ouais, non, j'ai envoyé un coup de pompe à l'autre camp, donc il faut que j'en fonger. C'est un enfoiré parce que j'ai absolument aucune main les stats pour Recy. C'est-à-dire qu'il est aussi de base, il va faire un échec critique. C'est pas trop mal que je m'en ai. Ouais mais faut qu'il fasse un échec critique ou je fonger. C'est quand ? C'est possible. On esquive déjà, il y a la moto, je sais même plus. Plus de surprise. Voilà, je le sais même plus, on va lui mettre ça. Allez, lui aussi. Ouais, voilà. Non, faut pas déconner quand même. Ok, euh, Alice, elle en a barre là. Attends, elle n'avait pas marre avant tes gens ? Ouais, non mais là, c'est bon, on en a par-dessus la tête. Il y a une veine sur son front que je ne connaissais pas. En fait, elle va faire une roulade. Tout en rechargeant son lance-roquette. Oh là là. Et là, elle va éparpiller des gens. Je te laisse me faire 3G de réflexes à Cécile pendant que je lance mon truc. En fait. Et non. 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 Non, non. Elle l'est qu'à 13. Ok. 13. Donc, ça commence pour le premier. Roulade. Non, lui, il n'a pas compris dans quel sens faire la roulade. En fait, ça fait une roulade et c'est... Les mecs, dès qu'ils ont un truc, ils ont un truc. Ils ont un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il va arriver à s'en sortir, mais les 3 autres, ils vont se manger... Ils vont se manger 15 de dégâts. Non. Chacun est loque. Oh là là. Oh, les gens de droite. Oh, les gens qui veulent. Oh, les gens qui veulent. Ça prend encore de 2 l'ordre. Il y en a un. Il ne s'est jamais pris de coup là-dedans. Sérieux ? Ouais. Du coup, ils se penchent 15. Et lui, par contre... Les mecs, ils ne se sont jamais pris de coup. Voilà. Du coup, c'est à numéro 1, je pense. Ok, numéro 1, il va tirer sur Alice, quand même. Ok, ouais, il y en a marre. Ouais, il y en a marre du l'entrequête, toi. D'accord. Il va dire pour Patrick. Il fait 17-13. Allez, j'en ai 8 et 8. Ok, elle esquive aucun des 2. Aïe ! Alice, 3 dans le torse. Alice, le premier coup qu'elle prend. Elle a l'armure. Elle a l'armure. Ok, elle va peut-être passer à Berzerk. Super. Et le deuxième, 8, c'est Jean-Gauche. C'est ça, je crois. Ils ont égratiné son armure. Ah, ils ont égratiné son armure. Bon, lui, il est mort. Lui, il fait le mort. William... Attends, le 6, il avait... William, il fait le mort aussi, lui aussi. Ah, le, le, le... Ouais, non, mais... Attends, le 6. Non, non, c'est après, c'est après. Ouais, non, mais... William, du coup, voilà. William, il fait le mort aussi. William, il perd un tour, en fait. Ah bah bravo, hein. Il s'appelle Iwata. Iwata, c'est à toi. Si tu veux commencer, je vais aider William. Je sais, c'est vraiment incroyable. Voilà. Je te laisse faire. Est-ce que tu fais de l'agnostic ? Alors... Il est mort. Oups ! Du coup, c'est quoi ? C'est first aid, médecine, c'est... First aid. Alors, un grand petit first aid. J'espère que tu as combien ? En même temps, il n'y a pas trop le choix. J'ai pas trop le choix, on va dire. Je ne sais même pas que tu fais le choix. C'est first aid ou il y a le diagnostic ? Je t'offre ton bonus diagnostic. Oh là là, c'est généreux. Si tu fais un critique, je perds 3 tours. Fais gaffe. J'ai pas d'échec critique où William est mort. Vraiment ? Non, non, non. J'interesse. Voilà. Il ne va pas se réveiller tout de suite. Mais William, tu as diagnostiqué qu'il s'est pris une balle, qu'il a une hémorragie interne. Et tu lui as fait un petit soin de fortune. Mais... Il faut qu'il y ait plus de maths aussi. Voilà. Il aura besoin d'un vrai soin. Mais au moins il va pouvoir tenir un petit en maxo. Tu l'as vu. Et à ce moment-là, Iwata, tu vas recevoir un petit appel en communicateur. Oui. Allo ? Ici l'arène. On arrive dans... Ici l'arène. On arrive. Impact dans 5 secondes. 4, 3... Oui. Non mais voilà. Le tour reste terminé avant l'impact. C'est bon. Numéro 4. OK. Et bien numéro 4, écoute, il va essayer peut-être de tirer dans une autre direction. Voir s'il n'y a pas moyen de... Tiens. C'est vrai, Kata, j'ai oublié de... Il m'a tiré sur frais du coup. Il m'a tiré sur frais. OK. Très bien. Est-ce que je peux essayer peut-être d'attraper la balle à ma nuée ? Euh... Non mais c'est bon. Il l'a rien vu. Il l'a rien compris. Pour la classe. À débardeur nu. Oui. Vas-y tu vois, tu te laisses tirer. Et Yuko, si vraiment tu veux faire ça, je te laisse faire un jet de télékinésis. Il l'a touché à moi. Non, tu ne vas pas y arriver. Bon bah, frère, fais-moi du jet de réflexe. Ouais bon, du jet de réflexe, pourquoi frère ? Bah, essaye quand même. On sait jamais. Il y a peut-être un peu... C'est Dodge. C'est Dodge ? Dodge. Ah oui, Dodge, excuse-moi. Dodge, excuse-moi. Oui, c'est moi qui te... Voilà. Ah, c'est Dodge. Et voilà. Bon, le premier, tu l'esquives. Mais le deuxième, tu l'esquives. Est-ce que c'est une fois qu'il a fait la balle par TKVK du coup ? Non, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Elle est méchante. Elle n'y arrive pas. Elle est méchante. Elle n'y arrive pas. Elle est méchante. Elle n'est méchante. Tu te manges 8 dégâts dans la jambe droite. Elle est méchante. Elle va te foutre un coup après. Bon, on régleras ça après. Lui, il s'est enfui. Babychan, tu vas voir... Babychan, là où tu es, tu es en train de révacuer les gens. Tu vois un mec qui a un bras en moins qui va vers toi. Il dit, Aled, Aled, aidez-moi. Il n'est pas un jour. Je regarde vite fait s'il est armé ou pas. Il n'a pas d'armes sur lui, il a juste un bras en moins, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est où ton bras ? Je me suis fait tirer dessus. Je vais le mettre dans la nacelle. Je le connais, non ? Peut-être que j'ai déjà croisé son vaisseau. Lui, non. C'est pas ça. Tu vas revenir à la naviate, il n'y aura plus personne. Il va y avoir des gens épinglés au mur. Je ne crois pas que j'aie le premier soin avec Mychan. Je vais essayer de faire quelque chose. Il garde... Oui, dans le grand suivi d'être son sein. De toute façon, il s'est fait... En courant, il s'est fait un garrot. Ah oui, d'accord. Du coup, je le mets en sécurité aussi avec les filles. Je sais qu'après... De toute façon... Je me semble. Ok. Voilà. Vous vous êtes fait tirer où ? Euh... Au bar. Il y a plein de gens qui tirent sur tout le monde là-bas. Ok. Ouais, je cours. Tu cours vers le bar ? Ouais. Enfin, j'ai cours, j'appuie sur mon jetpack et... Il nous aCP. Je viens d'égarder. Je me souviens de Abon reference. Il y avait tescause. En contact avec les filles, Tu l'appelles, tu vas juste recevoir un message, je me dirige vers le bar, je vais voir ce qu'il se passe. Ok, fais attention, il y a des gens qui sont perdus les bras. Mais du coup, tu y vois que moi, ou pas ? Oui, j'envoie le message, j'y vois, ça, j'arrive. Pendant ce temps-là, Hisoka, tu as récupéré le Red Comet. Et tu vois, au loin, qu'il y a le vaisseau des Kuzuru qui est là. Ok, alors... Il faut te prendre pour la moto. Non, mais non, je ne le tournais pas. Le Red Comet ne marche pas, il faut qu'il traîne avec son écaire. Tu rentres en communication, c'est ça ? Ben, après, ce que je vais faire, c'est que je prends le Red Comet, je le traîne dans le vaisseau, et si jamais il y a quelqu'un qui sait nous appeler, ben oui, je répondrai. Ben, tu as quelqu'un qui va t'appeler, oui, effectivement, tu vas voir, voilà, c'est Papy Kuzuru. Salut, comment ça va ? C'est à moi de vous poser la question, plutôt. Ah, moi ça va bien. Bon, je vais te dire qu'il y a une grande baston à l'intérieur, je suppose que vous pouvez aller voir ? Je... Enfin, je pense que j'y serai dans pas longtemps. De même, je ramène juste ça avec moi et j'arrive tout de suite. Très bien, et à ce moment-là, tu vois qu'il était assis sur un truc, et là, tu entends un gros paume. Et tu commences à entendre des brux de scie. Oh yeah ! Et vous aussi, dans la salle, vous entendez des brux de scie. Ici, très précisément. Ben, la caméra est arrivée. Oh, la reine ! Allez, c'est l'art d'amédition, bande de connards ! Euh, c'était numéro 2. Alors, numéro 2, tu es où ? Tu es là ? Je suis pas sûr qu'il peut tirer, il a une visibilité sur qui ? Euh, il a une visibilité sur Alice, sur Iwata. Iwata est en train de soigner quelqu'un, il va peut-être pas tirer sur le docteur, quoi. Ouais, c'est vrai. Yuko, pas trop, et c'est tout. Ok, mais il va peut-être se déplacer, alors. Qu'est-ce que tu me conseilles de le déplacer ? Euh, déjà, euh, toc, je pense que celle-là, elle a dû, euh... Enfin, celle-là, elle a dû virer, hein. Ouais, ok. Ah oui, d'accord. Alors, peut-être, euh... Il va peut-être essayer de libérer un peu, euh... Euh... Le thunder, tout ça, pour qu'ils aident un peu sur l'autre côté, en fait. Ok. Donc, je vais le déplacer, euh... Alors, tu vois, si je peux aller jusqu'au bout, euh... C'est beaucoup, là. Attends. Euh, lui, il a combien de roulements ? Il a 6, euh, ce sera son déplacement anti, en fait. Ok, bah, il va faire ça. Ok. Ça, il se cache, il se baisse, et puis il va aider, euh... Voilà, bah, du coup, il se met, euh, il se met en position pour aller aider. Et à ce moment-là... Il croit, c'est de bien placer, parce que lui, c'est... Où est-ce que j'ai mis son token à elle ? Ah, bien sûr, je ne l'ai pas enregistré, euh... Je l'ai supprimé. En ordre professionnel, je l'ai supprimé. Attends, je l'ai là. Je l'ai là, mais il y a... Il n'y a pas une, mais deux personnes... Enfin, comment dire, le truc va s'ouvrir, et il n'y a pas une, mais deux personnes qui vont sortir, en fait. Vous voyez, euh, une porte s'ouvrir, et vous voyez, euh... Déjà, cette personne, que vous reconnaissez tous. Sauf Mimichan. Ouais, elle est pas là pour l'exprimer. Ouais, c'est vrai que Mimichan, tu l'es pas là. Et le deuxième... Vous êtes en retard, hein ? Et qu'est-ce que ça a pris, tout en temps de temps ? Bah, putain, il est en folle, il est en train de se rire ! Attends... Ou une retard, toujours là pour, euh, frais, toujours à prendre sa plainte. Parce que quand un truc va mal, on va pas faire les effets bonnes, on va gueuler. Là, t'as... T'as, du coup, euh... T'as, t'as la règle qui te répond, euh... Tu diras, c'est au vieux, pas foutu d'acheter un vaisseau convenable. Pousse dans l'arrière ! J'allais dire ça, mon boss, pas de problème. Parce que t'as quelque chose à me dire ? Les renforces, c'est trop lent ! De toute façon, je crois que c'est plus sur le temps de la rigolade que sur le vrai temps, parce qu'enfin, on est sauvés. Je pense que ça, moi, j'ai quelqu'un à me traquer dans les couloirs. Je reviens. Je savais que c'était le vieux qui venait après, c'était super. Attendez, laissez-moi une seconde. On va prendre ton token qui me propose. Donc on va mettre ton token d'hip hop dans 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il prend trop de cases, il est trop musclé pour ce vœu. On prend 4 cases de vœu, tout ça. On prend une case par bras. Comment dire ? Il rentre directement. Vous voyez qu'il avait une combinaison spatiale avant, mais qu'il a un débardeur maintenant. Il casse mon choc de bras. C'est ça. Et lui, quand il rentre... Je peux peut-être tapoter sur l'épaule de Yamamoto et il disait une bonne chanson. Surveille-moi les problèmes. C'est une histoire. En fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'Yamamoto, il va balancer son bras par terre. C'est la fin de 6 ans. Il avait déjà balancé son bras dans la salle. Il rebalance son bras par terre, tu vois. Il dit, jetez vos armes. On a perdu cette fois-ci. J'ai remané le pastis rouge. Yamamoto qui fait les gens pour plus de vos mauvais souhaits. On serait quand remis dans 50 yens. c'est clair qu'il rejette l'encens. Il sera un Thunder. De quoi ? Thunder est un. Thunder, tu vois qu'il regarde... Thunder, tu vois qu'il regarde Yamamoto, il jette son bras par terre et il fait tomber ses couteaux. Je ne sais pas, c'est d'accord. Son masque, il est en quoi ? Son masque, c'est un masque en pédamec comme on voit sur l'image. Il en a d'avant, voilà. Je n'en sais rien. Non, je peux défoncer son masque. Mais juste pour le rappel, il fait tomber son masque qui est en dessous. Oui, il me ressemble au visage. Voilà. On l'avait vu, on l'avait regardé avec Akira comme d'autres êtres. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va acheter son masque, il va te regarder, Yuko. Il va te regarder, il va sourire, pour une fois, tu vois. Il va dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un me résister aussi longtemps. Et là, je fais, ah bon ? C'était quoi ? Je vais résister. Attends une seconde. Mais je ne résiste pas en faire. D'habitude, après, il s'arrête. Attends une seconde, s'il te plaît. Pas de problème. Une pente. Il a pleuré. Il a pleuré. Est-ce que je peux essayer de le sédater ? Dès qu'il s'approche, mon Floy est déjà comme son ventre. S'il arrive à tirer dans sa... Pas dans son ventre, mais dans sa tête, parce qu'il a son d'armure assistée. Écoute, tu ne t'entendes rien. M'a dit que tu n'as pas une chance. Non, c'est que je n'ai plus. Écoute, je n'ai confiance au carrément. Donc, moi, 6. Quoi ? Moi, 6, pour tirer à la tête. Ah oui, si, je veux tirer dans la tête directement, c'est vrai. Ah, ce serait drôle que j'arrive à le sédater le mec. Un proleur de la moumme. Ah, ce serait tellement beau. Tu vois qu'il arrête ton aiguille avec ses dents, en fait. Il la recrache par terre. Je ne serai pas bon à vous. Ah, mais attends, il a pris avec ses dents. Oui. Bah non. Il a pu se perdre dessus. Le sédaté, il prend le sang aiguillant. Oui, dans le lèche. Oui, non, mais il le lèche, mais bon, ça ne va pas fermer tout de suite, quoi. Oui, mais est-ce qu'on veut vous reléger ? J'imagine que le mec, il va la t'exéberie après, fait, eh merde. Bon, d'accord, après, il va faire l'âge de Résist à Torture Brugge. Ce serait rigolo. Le mec, il va se la péter avec ses dents, et fait, oh merde. Ah là, ce serait beau l'échec, le carrément. Oh, dommage. Il résiste, en fait. Il va cracher ton truc. Il va cracher ton truc. Il va faire, c'est pas la peine, le combat est fini. Enfin, c'est pas la peine, le combat est fini. De toute façon, de toute façon, tu vois, il va se retourner là, et là, il va dire, de toute façon, je ne vois pas comment on peut gagner, là. Non, je veux dire, t'abattre les consagnes, moi, j'ai un truc à faire. Ah, tu cours. Ok, très bien. Je vais t'aisser. De quoi ? Tu fais quoi, Yuko ? Je demande de besonner. Non, je compte pas faire ça rapidement. S'inquiète. Juste, tu l'as attaché, Mimicham, le gars, ou... En fait, je l'ai sanglé dans la navette, c'est parce qu'il n'a qu'un bras. Je ne sais pas, attaché après, avec son bras valide, il pourrait se détacher, tu vois, je ne sais pas. Oui. Mais vous êtes dans une navette de secours, c'est ça ? Oui. C'est ça. Parce qu'il y a soit une autre... Oui, non, tu habites dans des petites navettes qui traînaient. Oui. Et du coup, déjà, Frey, tu vas courir pour aller le retrouver à ta vitesse. Tu vas croiser Mimicham. Ça va, j'y vais en marchant, presque, parce que je suis des traces de sang, il n'y aura pas loin. Tu suis des traces de sang, mais déjà, tu croises Mimicham en chemin qui est en train de courir, enfin, qui est en train de voler vers vous. Je l'arrête, direct. Ouais, tu as tenté d'arrêter Mimicham avec son dupac ? Je l'arrête. Je l'arrête. Tu as pris la courgne à risque, hein. Je l'esquive, déjà. Tu veux arriver à arrêter Mimicham avec son jackpack, je te laisse lancer un jet de body type. Un coup de fake ? En vrai, avec le dupac, c'est pas logique. Non, mais genre, Mimicham, c'est un regard de Mimicham dans le bois. Tu te prends que les deux pieds dans le visage. Du coup, tu l'arrêtes pas ? Non, sans déconner, c'est pas logique. Tu l'arrêtes. C'est pas logique. Je prends que la question. Ok, très bien. Donc du coup, toi, tu vas arriver un petit peu plus tard. Mimicham, toi par contre, tu vas arriver dans la scène, enfin, tu vas arriver ici, mais tu vois qu'ils ont tous jauté leurs armes quand tu arrives déterminé avec ta raquette. Je crois que c'est moi, en fait. Je prends une pause de victoire et tout. je prends une pause. Fais-moi les palins ! Voilà. Et ce que tu vois, c'est que lui, enfin, ce que vous voyez, c'est que lui, il va continuer à s'avancer comme ça. Il continue à s'avancer, en fait. Vous voyez qu'il est toujours en mode débardeur, mais il va être arrêté parce qu'il y a Ael qui va se jeter sur lui et le mettre à terre. Tchuchit, tu vas bien ? Tchuchit, il est un petit bisou. Concrètement, ça va être à peu près ça. Kana, qu'est-ce que tu fais là ? Tout va bien, Kyo Shin, maintenant, on est là. On a réussi à te récupérer. Regarde, il y a Mato à lâcher son bras. Il ne fera plus rien, maintenant. t'as le grand-père Kuzoro qui va arriver, il va regarder Yamamoto. Les deux vont se regarder exactement avec le même regard qu'ils ont sur la photo. Il va dire, très bien, très bien, Yamamoto. Cette fois, tu vas me suivre. On va s'occuper de toi. pour toutes tes actions, tu seras jugé sur la station Kuzoro. Tiens, en parlant de ça, je... Méchant Yamamoto. Méchant. Il y a quelque chose que je voudrais vous informer en privé aussi. Tire, rassure-moi. s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de m'interrompre quand tu es dans une autre set? Mais... Merci. C'est une question pour... Oui, d'accord, pose sur le chat, s'il te plaît. Iwata, vas-y, continue. Monsieur Kuzoro, il y a quelque chose qu'il faudra dont je vous parle à propos Yamamoto. C'est important. Très bien, on verra ça après. Yamamoto, ordonne à tes hommes d'arrêter ton vaisseau. T'as entendu ça, Tanaka? C'est fini, on se rend. Et du coup, t'as le vaisseau qui s'arrête. Isoka, tu reviens dans quel vaisseau? Là, en fait, je suis dans le Battle of Freedom et je reviens tranquillement avec le Red Comet. Tu reviens avec le Red Comet dans quel vaisseau, en fait? Ben, celui, le second qui est arrivé. le Kuzuru, tu rentres dans le le Kuzuru. Ok, très bien. Alors, du coup, on va changer de scène. Alors, ce qui va se passer déjà, c'est que, voilà, il y aura les retrouvailles entre Kana et Kyoishin et ils vont, enfin, ils vont aller dans le vaisseau mais ils vont disparaître rapidement, en fait, après cette scène. Les deux ensemble. Moi, je vais voir un bloc en direct pour le lien. Voilà. Vous, vous allez, voilà, tu vas voir ton bloc, en fait, avec des instruments un petit peu, enfin, un petit peu vieillot mais tu vas pouvoir soigner William, lui faire les vrais soins. Tous les mecs de la compagnie. Je peux lui dire à des étudiants à me voir aussi? Non, ça ne soigne pas les autres, ça ne soigne que toi. Ça ne soigne comment, bien? Ça te permet de te régénérer, en fait. Voilà. Iwata, tu vas devoir soigner deux personnes, quand même. C'est bien. Tu vas devoir soigner Tchap aussi. Oh non! Bon, d'accord. Mais William en priorité. William en priorité. Mais William, avec ton jet tout à l'heure, tu vas pouvoir terminer les soins, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir que tu sois du Tchap aussi. Oh, médical. Médical. Là, tu n'es pas en first aid, voilà, il a le décassé déjà, enfin. Ok, très bien. Alors, il est défiguré, il est défiguré à vie. Ou alors, tu lui mets un dessin, ou alors, tu lui mets, voilà, il lui faut une mâchoire cybernétique. Il a pris extrêmement cher. Voilà, il va devenir cyberbarque 2. Ah, c'est ché. Voilà, mais là, l'autre, il a séché à vie. Ah, il l'a m'arrêté. Je ne veux pas dire, mais là. Voilà, tu vas réussir à le soigner. William, toi, tu as été soigné, tu as retrouvé du coup, Alice, en fait, d'un bloc, qui veillait sur toi. Ok. C'est effrayable. Non. Voilà. Ok. D'accord ? C'est Alice. C'est oui, c'est pas Alice. Ah, putain, mais je suis con, Julia. Mais j'avais capté que c'était Julia, mais... Tu vas retrouver Julia, non, non, Alice, elle veillait sur Iwata, elle était toujours derrière Iwata, quoi qu'il arrive. Elle a pris des coups, mais... elle a pris zéro de dégâts, Alice. Voilà. Non, du coup, William, quand tu te lèves, tu as Julia, en fait, qui est devant toi. J'imagine qu'Iwata est sorti de l'hôpital, enfin, il est sorti du bloc. Ouais, je le lève, si Julia est arrivé pour se surveiller. Voilà, il y a d'autres médecins, en fait, qui sont là, ils vont te laisser prendre ta pause. Mais du coup, William, tu as Iwata, tu as Julia qui est devant toi quand tu te réveilles. Ouais, je sors un peu, déjà, je suis un peu, un peu, un peu paumé, quoi. J'essaye de capter ce qui s'est passé, quoi. William, tu vas bien ? Tu vois qu'elle te fait un canard direct, quoi ? Je ne sais pas avec ce qui s'est passé. Tu t'es pris une balle dans la poitrine. Iwata, tu as envie sur pied. Ouais, j'ai... On est où ? Actuellement, on est dans le vaisseau des Couseroux. On se dirige vers leur station. D'accord. Et toi, ça va ? Oui, ils ne m'ont pas blessé. D'accord. C'est... C'est ce qu'il faut. C'est... Désolé. Je pensais... Je ne pensais pas que... Que tu serais impliqué. Non, c'est ma faute. J'ai... Tchitourou, elle est venue me voir et... Elle avait besoin d'aide pour son affaire sur Thunder. Elle était remontée sur une piste sur Yamamoto et... Malheureusement, le fait qu'on fasse des recherches sur lui, ça ne lui a pas plu. Enfin... Là, je pense qu'il est... Il est dans la merde avec ce qu'on a sur lui. Ah ! Ça fait mal. Ne bouge pas, William. Et... Et les autres ? Ils vont bien ? Euh... Oui, je crois qu'avec... Avec lui là-bas, vous êtes les deux seuls blessés sérieux. Tu vois qu'il y a une montre Tchap ? Tchap. Voilà, là, il y a le gros à un moment et j'ai envie de le... Tchap, il est menotté, il a la tronche. Je suis sûr que tu ne le reconnais pas, en fait. Non, je le reconnaissais dans les yeux, en fait, le fond de ses yeux. Je sais que c'est lui. Voilà, tu sais que c'est lui, tu sais que c'est Tchap. Tu le sens. Ok. D'accord, tant mieux si les autres sont... sont bien. Je... Vraiment, je suis vraiment désolé, quand même. Ils auraient... Enfin, ils n'auraient pas dû s'en prendre à toi. J'ai failli à la promesse que je t'ai faite. Mais ce n'est pas grave, comme je te dis, c'est moi qui me suis mis dans cette galère. Oui, tu as été là pour m'aider. Il fallait bien. Il fallait bien. Je sais bien que c'est mon métier d'aider tout le monde. Oui, c'est vrai qu'après tout, je suis le concierge. je lui prendrai les mains, quoi, et... Tu lui prends les mains et elle va faire 10%. Bah, j'y vais. Toi, je n'ai pas... il n'y a pas de... je l'embrasserai. Et je ferai... Ah, tu as pu croiser Erie ? C'est Erie, c'est ça ? La petite... J'ai un doute. Erie ? Non, c'est qui ? C'est une petite qui fait sympathie. et je lui avais prêté quelque chose en espérant qu'elle fasse sa demande à son petit copain. Enfin, c'est pas... Ok. Voilà, on va arrêter la scène sur ça. Frey ? Oui ? Alors, toi, en fait, quand tu es arrivé au vaisseau de secours, enfin, quand tu es arrivé dans les hangars, le vaisseau n'était plus là. déjà. Il n'y a plus rien. Voilà, et tu as revu le vaisseau en fait chez les Couss-Roues, mais... Le mec que tu as... Le mec qui t'a tiré dessus, il est improbable. Tous les vaisseaux où tu as fouillé, enfin, tu auras pu fouiller les vaisseaux de compte en comble, il est improbable. Donc, le mec qui m'a tiré dessus... Mais en suivant la trace de sein, ça ne m'a pas donné une idée, ça s'arrête à... La trace de sang, tu as indiqué en fait, la trace de sang s'arrêtait dans le hangar. Ok. Voilà, à un emplacement où quand tu étais venu la première fois, il y avait un vaisseau de transport en fait. une navette de secours qui était à cet endroit-là, tu l'as retrouvé dans le vaisseau des Kuzuru, mais le mec, tu ne l'as pas trouvé du tout. Ok, de toute façon, dès que je tombe sur une trace sans que c'est arrêté, je gueule dans le communicateur à Hisoka, il y a quelqu'un qui est en train de se barrer, il ne doit absolument pas se barrer et je cours au hangar où il y avait le mecha de l'hôte qui ne voulait pas que je monte dans son mecha, je vais lui piquer son mecha. Ok, fais-moi un jet de hacking pour essayer de percer les sécurités de son mecha L. Parce que tu n'as pas les clés. Ah ouais, et oser de ne pas avoir les stats, j'allais me tuer en mecha mais je l'ai attrapé. Ok, bah vas-y, vas-y. Ça a mal fini. Mais non, mais... Déjà, hacking, on va commencer. malheureusement, c'est un bon jet mais c'est pas n'importe quel mecha. Et le mecha de mimichan, c'est pas un lock entre-temps ? Le mecha de mimichan, sauf si... Le mecha de mimichan, tu peux... Non, il c'est pas un lock d'ailleurs, il est toujours... Ah non, il n'était pas lock, je l'avais déverrouillé et je ne pouvais juste pas accéder au réseau. C'est pas ça ? Non, il est lock, le mecha de mimichan. J'ai réussi avec le portefeuille du réseau à lock le truc de mecha. T'as réussi à récupérer les données qui étaient sur le mecha de mimichan et quand tu l'as connecté au réseau, tu as la même sécurité qui s'est activée et qui a déchiré ton PC et qui a déchiré aussi le mecha. Donc, les systèmes du mecha actuellement, le système d'exploitation du mecha est vide. Il n'y a rien. Ok, bon. Le mecha, il faut le réinstaller. Je pourrais installer une dose. Je continue de guérir à Hisoka qui a un vaisseau qui se cassé. il faut absolument l'arrêter. Ok. Attendez, arrêtez tout de suite. Hisoka, toi, comment dire, toi, tu étais déjà à l'intérieur du vaisseau des Kuzuru. Tu vois le vaisseau, tu as vu le vaisseau pénétrer à l'intérieur et tu vois juste deux jeunes filles en sortir. Écoute, là, actuellement, je vois deux jeunes filles partir. Tu cherches qui, déjà ? Je ne peux pas te dire son nom parce que je ne l'ai pas mais le mec, il lui manquait un bras. Il est dur à manquer. Il n'y a pas de sang dans le vaisseau ou une conne comme ça. Je regarde les deux jeunes filles. Je regarde si vous en avez paniqué ou quoi que ce soit. Non. Tu vois que l'une des deux pilotait le vaisseau. Cette scène se passe avant, c'est le William mais ce n'est pas grave. Tu vois que c'est... Le mec, à un moment, son sang avait été coulé et voilà. Au moment où il s'est fait un garrot. Même un garrot, il contenu des... Même un garrot, mais bon, il ne t'inquiète pas, il peut se mettre un pansement aussi. Je ne sais pas, je te dis qu'il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang. Ouais, le mec, il s'est assis, il saignait encore et la fois un garrot, il s'est disparu. je vais me diriger avec deux filles. Oui. Et je vais leur dire bonjour, mademoiselle, est-ce que vous avez vu un gars qui a perdu un bras rentré ici ? Il est... La petite l'a ramené dans le vaisseau mais... Mais il a disparu vraiment. Ah d'accord, ok. J'appelle Fré, je lui dis le fré, il est ici, dépêche-toi. Ici, tu ne l'as pas en vue ? Non, je ne l'ai pas en vue, mais... Je ne l'ai pas en vue. Ça fait combien de temps mesdames qu'il est parti ? Il a disparu un peu avant qu'on parte. Ça fait combien de temps ? Environ 10 minutes. Je dis à Fré, écoute, il est loin là, maintenant. Donc, tu es sûr qu'il est traversé sur le vaisseau Kuzu ? Ouais, à peu près, 10 minutes, il est dans le vaisseau Kuzu, c'est sûr, ça fait. Mais il faut que tu viennes, alors. Ouais, j'arrive dès que j'ai. Et moi, j'ai directement dans le poste de contrôle, demander aux gens si tu n'as pas vu quelqu'un avec un bras en haut. Il y a maintenant une série de caméra, si tu peux, mais je ne peux pas le laisser partir. D'ailleurs, moi, j'ai accès au tour de contrôle du traitement. Ouais, tu as accès au tour de contrôle, ouais. Ah ben, go, j'y vais, je fonce là-bas. À coup sûr, c'est un peu d'accord qu'il s'est téléporté, mais bon. Alors, tu as accès au tour de contrôle de quel vaisseau ? Le vaisseau sur lequel je suis, en point là. dans le vaisseau, je crois, sur le vaisseau de contrôle. Eh ben, tu vas voir une rose jaune posée sur le poste de contrôle. Ouais, il a niqué les caméras, c'est tout. Tu vas voir une rose jaune posée sur le poste de contrôle et c'est tout, en fait. Ouais, Ça ne sert à rien de regarder les caméras, c'est ça ? C'est ça. Tu peux regarder, mais tu ne le verras nulle part. Ouais. Putain. C'est le mec, je vais mettre tout mon argent, je vais mettre 20 mille sur sa tête, je ne vais pas dépenser mon argent pour lui. Je vais le traquer au bout de la galaxie dès qu' Yamamoto sera mort. Parce que lui, je vais le faire s'évader, sinon je crois. Les gens qui veulent me tuer, je les traque. Est-ce que que je pourrais faire j'ai des préconisations, évidemment, éventuelles. Essayez d'avoir une préconisation. Ouais, pour essayer d'avoir un peu plus dans le futur, pour voir ce qui pourrait être parti. Tu as déjà une préconisation dans aujourd'hui, donc tu n'es pas assez fort pour en avoir une deuxième, malheureusement. Tu vas pouvoir en faire une plus tard, si tu veux. Ça sera post-partie. Ok. Du coup, comme je disais, voilà, donc on va continuer. Yoko, toi, Yoko, toi, tu es avec, du coup, ils t'ont laissé entrer dans la passerelle. Ils t'ont laissé entrer dans la passerelle, tu es avec, du coup, le père et fils Kuzuru, enfin, les trois Kuzuru, d'ailleurs. Il y a Kyoko qui est avec aussi. tu as Kyoko, tu as Akana, Kyoshin, le papi, le petit-fils Kuzuru, et ils sont tous, enfin, ils sont tous là, en fait. Et il y a aussi à côté de toi, enfin, il y a aussi à côté de toi, pas très loin, les débardeurs, en fait, enfin, les deux débardeurs qui étaient avec vous, qui se tiennent derrière Kyoshin. Et tu vois que que Eri va tirer un peu, en fait, sur la manche de Rintaro et elle va l'emmener un peu plus loin. Ok. Tu ne prêtes pas attention ? Non, je le souris un petit peu, mais non. Ok, très bien. Du coup, ils vont sortir, en fait, ils vont rentrer dans le couloir où tu étais, Vivichan, c'est pas grave, c'est Vivichan qui va voir cette scène. Vivichan, tu vois, c'est deux personnes que tu n'as jamais rencontrées, en fait, concrètement. Je vais m'accurrer, je vais. Tu fais ta curieuse, regarde, ils se parlent, en fait. Et à un moment, tu as, du coup, la fille avec les cheveux roses qui va commencer à sortir de sa poche, en fait, elle commence à sortir un truc de sa poche. et au moment où elle le sort, tu as, au moment où elle le sort, en fait, tu as l'autre qui lui prend le truc de la poche, enfin, il lui prend le truc dans la main et il commence à s'agenouiller. Je filme discrètement. Ok, d'accord. Télérelaté. Je me mets derrière une fougère dans l'artificiel et j'affirme. Tu filmes discrètement et tu vois que, du coup, Ryder va s'ajouer et dire c'est moi qui doit te le demander et rire. C'est pas à toi de le faire. De toute façon, j'avais déjà lu la scène. Je l'avais déjà vu, alors. J'imagine que maintenant, je peux le... J'imagine que on a réussi à changer le futur une fois, alors, Eri, est-ce que tu veux m'épouser ? Et tu vois que Eri commence à se mettre un petit peu à pleurer, en fait, et va prendre la bague et va l'embrasser. Ah, c'est mignon. Et Misha va mettre ça sur Internet. Oui, c'est posté, ça y est. C'est posté. Révélation volée à la caméra, midi. Voilà. Il a vu la demande en mariage avant qu'elle soit faite. Euh, donc, Frey, toi, tu passes ton temps à chercher, en fait. C'est ça ? Ouais, bah, ouais, je vais y. Et sinon, je me suis blessé en pétant une écrin d'un coup de poing. Euh, tu as plus de faire un dégât, si tu veux. Mais de toute façon, ça va la faire d'un petit pansement au poing. Un bisou magique. Un bisou magique. Vous êtes revenu avec la main en sein. Il n'y a pas d'explication. Bah, je vais lui faire d'autres, de toute façon. Voilà. Bah, du coup, Yuko, tu as quand même les deux, enfin, tu vois, les Kuzoro qui vont quand même te féliciter, enfin, qui vont te féliciter pour la mission et vous allez rentrer jusqu'à la station au Kuzoro. Je vais leur montrer le fait que j'ai un train débloqué, mais... Des pouvoirs? Hum. Je vais leur raconter un peu la scène avec mon... T'as vu ton père et un loup? Je pense que ça doit être mon animal de TN. Je vois que les deux se regardent, en fait, les deux se regardent et te regardent un petit peu comme si t'étais une folle, en fait. Et Kana, il a accroché la jambe de Kyoshi, ne bouge pas. Du coup, ils vont te regarder comme ils folles, mais tu vois clairement qu'ils ne te prouvent pas quand tu leur racontes ça. Ils n'en reviennent pas, en tout cas. Vous allez, du coup, arriver à la station Kuzoro. Iwata, tu vas pouvoir quand même discuter avec Papi avant. Avant d'arriver, si tu veux. Oui, ce serait quand même bien que je les dise avant qu'ils puent. Enfin, qu'ils jugent. C'est la bonne chose. Oui. Donc, ok. À propos de Yamamoto, je dois vous dire quelque chose. Et de quoi? C'est une promesse que m'a demandé de respecter votre femme. Elle aimerait lui parler en privé un moment. je ne sais pas pourquoi. Elle m'a demandé est-ce que je respecte cette promesse. Privé? Je ne sais pas plus. Je ne suis pas disposé à lui demander plus d'informations. mais je pense que sans le jugement gamin ou tout la tendre, vous devriez lui laisser ce petit entretien et après profiter de votre femme avec toute votre famille maintenant réunie. très bien. J'imagine qu'on peut toujours lui attacher les deux bras et les deux jambes. Enfin, le bras et les deux jambes. Oui. On va faire ça. Alors, vous allez du coup rentrer à la station en fait. Frey, tu vas avoir ton chef qui va venir te féliciter. Vous êtes tous ensemble. Mimi, ils ne t'ont pas mélangé avec les prisonniers. Ah, cool. Ils ne t'ont pas mélangé avec les prisonniers en fait. Par contre, c'est Caille. Non, c'est Caille non plus d'ailleurs. Je précise, je n'ai rien dit à propos de toutes les infos qu'on a récupérées. Les plaies et tout. Le plan, c'est de les vendre dans le gant. si tu veux. Bah, écoute. Alors, du coup, tu... Vous revenez en fait à la station Cousorou, je vous remets sur la map de la station Cousorou. Je suis juste à mon interlocuteur. Bah, tu frappes. Oula, c'est peut-être non, c'est la mauvaise celle-là. C'est pas la bonne, celle-là. Ouais, c'est celle-là. Attends, tac. Voilà, je vais juste rajouter les personnages en plus. Bon, tac. Il manque Mibichan. Mais attends, je vais m'ajouter. Oui, bon, tout ce monde est là et plus encore. Yamamoto est là. Voilà. En gros, le truc qui a été compris, c'est que Mibichan faisait partie de l'équipe depuis le début au niveau des Cousorou. Moi, j'ai rien dit aussi. Les gens pensaient que je dis rien. Et du coup, vous allez rentrer vous allez tous avoir une réunion devant Papi Kuzuru avec Kana, Kyoshi et Kyoko qui vont être là, qui vont vous regarder et qui... Ils vont tous vous amener à vous aligner. Papi, il va faire comme la dernière fois, il va vous faire un jet d'intimidation de la mort. Je pense que je vous ai fait bien. Ouais, non, mais voilà. En fait, il va y avoir, bon, je pense que vous n'allez pas trop résister, mais il va y avoir ce moment où il vous fait un jet d'intimidation en fait. Non, je résiste. Voilà, non, mais il va vous faire un jet d'intimidation mais le délire, c'est comme la dernière fois, en fait, ça va vous faire peur un petit moment puis ensuite, il va se mettre à vous applaudir en fait. Je ne sais pas trop comment pour réagir, je vais me caler sur Iwata. Si il est en mode caillou, je fais pareil. C'est vrai qu'Iwata en mode caillou, je ne sais pas comment il réagit aux intimidations. Moi, l'intimidation, je fais ah. Pourquoi il me regarde mal, lui ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Il défend. Il va vous dire il va vous applaudir, il va vous dire honnêtement, enfin, honnêtement, j'ai... Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire ça mais vous avez réussi à accomplir pratiquement toute la mission sans nous. Vous avez battu il y a ma moto, vous avez battu... J'ai battu, il y a ma moto. Voilà. Il va se tourner vers toi. Vous avez battu le Red Comet, un vaisseau que j'ai moi-même battu à ma entreprise. Je dois dire que je suis content de pouvoir compter des gens comme vous parmi mes employés. Vous savez, pour moi, le Red Comet c'était une facilité déconcertante. Il s'inquiète, t'as perdu ton bout du tout plus qu'un entre-temps. Oh merde ! C'était facile, si tu peux le mettre au passé. C'était facile. Je me vends, je me vends, je me fais exprès. C'est ça, le Red Comet pour lui. Le bonus de plus 15, tu l'as perdu à peu près au moment où le chat s'enfuit. Ah d'accord. Par contre, c'est le Red Comet pour une raison. Je le dis direct. Ouais, tu veux te garder un Red Comet pour toi. Voilà. De toute façon, le Red Comet, j'imagine que c'est votre trésor de guerre. Oui, de toute façon, il ne peut servir à grand-chose à Yamamoto. ça c'est sûr. Du coup, on a question s'il y a la peine de mort. Sans déconner, il en a fait des horreurs, le mec. Ça m'étonnerait qu'il ne va plutôt jouer avec lui. Il sera sûrement envoyé et en disant qu'il va aller bosser dans les coulagues. À quoi avec les dissonants ? C'est bien taper des cailloux pour un mec avec un bras de camion. Ça ne paraît être un droit idéal pour un autre être. Pareil. Et pour un gars aussi faible. Tu vois qu'il lève un sourcil. Il dit toujours est-il qu'il est actuellement en train de s'entretenir avec ma femme. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas vraiment ce qu'il lui veut. Sans déconner, je l'ai fait non. Je repense à la photo. Je repense à la photo. Tu peux me la rappeler ? J'ai un peu oublié. En fait, tu repenses à la photo et tu vois que... Tu n'as pas vu sa femme. Mais en voyant la photo, tu vois que c'était une jeune fille aux cheveux bleu clair. Et lui, il était sur la photo. Et lui, il était sur la photo. Et Keita Rokuzuru était sur la photo aussi. Et la fille ressemble très... Enfin, elle ressemble... Ce n'est pas à elle, mais elle ressemble beaucoup à Kyoko. Je suis perdue. Alors, voilà. La fille ressemble... La fille, ce n'est pas à elle. Elle a des airs. Elle ressemble. Elle ressemble énormément à Kyoko. D'accord. Elle lui ressemble. Je ne sais pas si on a un petit thé ou un truc. Je suis un peu mal à l'aise. Je me brûle avec ou je ne sais pas. Tu vois ? Il faut sur sa tête, la place. Du coup, tu vois Kyoko qui va se tendre vers toi et va dire un problème ? Je ne sais pas si vous avez fouillé le Red Cop. Je crois qu'il y a une photo dedans. Vous devriez aller voir, Kyoko. D'accord. Elle va regarder Isoka je peux ? Bien sûr. Elle a le verra marre. Je reviens. Le verra marre. Ah non ! Je n'ai tellement pas le verra si c'est ça. Ah non ! Ah non ! Pourquoi je n'ai pas vu venir plus tôt ? Et pourquoi ? Je cherche toutes les sorties et je regarde s'il faut partir en fait. Quand on l'a dit ça, quand on a dit ça, j'ai fait mais non ! Là, je suis tout gêné. Je fais non ! Je fais réalise, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Tu devrais le savoir. Je fais de quoi ? Rien. Je me souviens. Que Yamamoto et Kitoru Kuzuru étaient de vieux amis ? Ou ? Oui. Oh la mort ! Je suis très mort ! C'est moi, j'avais eu une demande en mariage il y a quelqu'un. C'était beau ! Tu vois qu'il y a Eri et Eri Taro qui enregistrent tous les deux et qui regardent dans le vide ? Tu le vois, William ? Oui, je pense que je vois déjà ma bague sur ma... Tu vois aussi ta bague au doigt d'Eri. C'est ça, quoi. William aussi, du coup. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris que... Il n'y a que Mimu Tien et moi qui s'en rende. Non, 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 j'ai compris ce qui s'est passé derrière. Mais bon, je n'ai pas toutes les infos mais on va dire. Ah, je suis trop fou ! C'est un petit peu... Enfin, là, il y a Kyoko qui est parti chercher la poteau et à un moment vous allez entendre taper sur la porte de la chambre de la vieille. C'est Kyoko ? De la grand-mère. Non, non, de la porte de Nanaya. T'as Kyitaro qui va aller ouvrir qui est là qui a la tête baissée qui a la tête baissée et qui dit qui regarde Kyitaro et qui dit je suis désolé. Et il lève la tête vers Nanaya et vous entendez le petit je ne sais pas ce qu'elle sait. 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 C'est une autre chose. Iwata. Je peux le faire. C'est un micro. Non, c'est pas la bonne. Non, mais Iwata, tu n'as pas besoin de faire deux gèles. Elle est morte. moi j'aime pour savoir si elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Ok. Je suis choqué. Moi je fais en fait je fais mes condoléances à la famille et je leur dis que s'ils ont besoin de le moindre des choses vous pouvez faire appel à moi et sinon je vais je vais vous laisser à votre deuil. Je dirais que c'était le souhait de Nanaya de partir comme ça une fois qu'ils seraient réunis Pierre je pense parce que nous allons vous laisser. Donc du coup vous commencez à partir c'est ça ? Tu as du coup Keitaro avec son petit-fils qui vont aller au chevet du coup de la femme qui est morte qui vont se mettre à pleurer tous les deux Yamamoto lui-même en fait est en train de pleurer avec eux. Je pleure quand je vois des gens qui pleurent. Je suis en train de prendre des notes quand je vois des gens qui pleurent je me dis ah donc ça ça prend peur. Voilà et Iwata et William vous sortez et vous voyez du coup Kyoko qui revient c'est elle regarde elle est bizarre cette photo c'est ma grand-mère quand elle était jeune avec je pense je pense que t'as compris toi je vais aller la montrer je vais aller la montrer à papy je vais lui poser des questions c'est vrai Kyoko je sais pas comment trop dire ça mais ta grand-mère vient de vient de partir comment ça de partir elle voulait elle tenait à ce que votre famille soit réunie avant de partir maintenant vous êtes tous réunis c'est chose faite tu vois qu'elle va sans un mot en fait elle va se mettre avec lui est-ce qu'on peut refermer la la porte la coolité c'est ce que j'allais dire moi c'est vous pouvez fermer la porte et les laisser pleurer fermer la porte prendre le comment le parapluie et sortir dehors ou comme il pleut quoi il pleut toujours chez les couss rôles une fois je marche j'utilise pas mon j-pack il n'y a pas de plus voilà vous partez un petit peu toi Frey tu vas être tu vas retourner en fait je pense que tu vas être invité à retourner avec les espions en fait s'ils veulent bah le truc c'est que Saito va te dire si la si la maîtresse vient de mourir il va falloir qu'on décide qui sera le nouveau chef de la section de l'espionnage on a du travail je propose moi il te regarde il te regarde il te regarde il te regarde il est trop jeune il est trop jeune il y a un âge minimum c'est complètement c'est quand même une communauté j'ai une capacité incroyable de ne pas mourir c'est bien c'est surtout à faire un rando maintenant fais pas maintenant fais pas si j'arrive à obtenir le poste non mais je préfère ne pas t'avoir avoir le poste non plus si je peux pas l'avoir je veux pas t'avoir le pouvoir non plus c'est pas mal pourquoi j'aurais une bonne position si j'obtiens celle de la maîtresse tu pourras avoir la mienne j'ai pas envie de superviser qui que ce soit c'est vraiment pas supervisé et tu veux faire quoi c'est juste que ce que j'avais compris c'est que mes proches étaient en danger si j'en me met dans la merde et c'était parce que de voir un dividant je sais pas c'était bonne idée je pense que tu commences à penser de la bonne manière et donc si tu veux pas progresser dans le métier tu veux faire quoi je sais pas pour l'instant ça m'amuse d'aller sur le terrain sans l'adrénalienne que ça donne d'être sur le terrain je me ferais vite chiller eh bien j'ai encore quelques missions à te donner puisque tu es maintenant puisque tu es maintenant les écorpes tu vas y retourner je te donnerai je te donnerai mes indications là-bas avec l'histoire qui vient d'avoir lieu je sais pas si j'ai vraiment envie de me retrouver encore danser dans cette station je ne pense pas que Yamamoto va pouvoir vous faire rechercher encore très longtemps je ne crois pas que Yamamoto va poser des problèmes mais je suis sûr qu'il doit y avoir quelques fans extrémiers qui vont vouloir avoir des représentations et c'est pas toi qui va me dire que tu aimais le danger oui le danger il se mettra le ciel sur la gueule bon on en rediscutera plus tard suis-moi on a pas mal de choses à faire il va t'assumer sous une montagne de paperasse mais attends mais il y a Isoka qui veut venir me voir Isoka de venir te voir et il s'éclate je vais me casser si tu parles de pot-prince de toute façon ok d'accord tu vas t'échapper je vais juste passer les scènes de tout le monde enfin je fais juste une petite dernière scène pour tout le monde parce qu'il est 3h du mat' Iwata tu as Alice qui va venir te voir alors Iwachu c'est bon on déménage ? oui apparemment il va falloir construire une nouvelle maison une nouvelle manois enfin je sais pas elle est là-bas regarde ah bah ça me détonne pas tu vois une maison qui est en train de tu vois une maison qui est en cours de construction en fait ça me détonne pas en fait je suis en mode oui comme là t'en fais pas le temps d'aller chercher nos affaires et je suis sûr qu'on pourra aller vite dedans parfait il faudrait juste que je fasse que je m'arrange avec M. Kouzou et Samzou pour récupérer mon contrat de médecin ou alors je vais continuer le travail pour Samzou je sais pas je vais me permettre d'ancien collègue peut-être de faire plaisir pour ça enfin je vais me voir de toute façon tout va bien aller maintenant je sais que tu es le meilleur médecin de cette galaxie capitaine Iwata elle va s'approcher elle va carrément faire 90 le char 10 c'est plus facile comme ça 90% direct allez tu viens je vais te faire visiter ils ont déjà construit le rez-de-chaussée il y a combien d'étages je vous donne ils sont en train de reconstruire apparemment il y a deux genre elle a essayé de faire une odeur de plus que les kouzou en fait tu vois que ça construit une piscine derrière aussi c'est bizarre et bizarrement c'est le seul coin où il ne pleut pas en fait il y a des panneaux solaires partout il y a Julia du coup William toi tu partais il y a du coup Julia qui est partie en fait avec toi à ce moment là ouais et il dit alors tu vas quitter la station toi aussi ben il faut dire qu'il y a une opportunité de boulot par ici je le vois après si tu veux qu'on reste à la station on peut toujours on peut toujours y rester la réelle problématique c'était Yamamoto mais bon vu que c'est écoute je ne peux pas te retenir mais moi j'ai encore mon travail là-bas je ne vais pas pouvoir le quitter comme ça ben t'inquiète pas je peux toujours travailler je peux toujours aussi trouver du boulot chez d'autres d'autres gars à la station c'est pas comme si je pouvais faire à peu près à peu près tout et n'importe quoi c'est vrai c'est vrai puis j'ai quelques idées à mettre en place et tout ça je pense qu'avec le paiement d'Ekuzuru je peux essayer de tenter de monter une petite entreprise une petite start-up pour essayer de monter quelques idées que j'ai là mais t'inquiète pas si tu as là-bas je te suis et il faudra qu'on prenne un petit peu de temps pour nous et manger un bon repas et faire un petit resto tiens on pourrait pas aller en vacances plutôt ah ben voilà t'as pas de travail en ce moment et tu me dis que tu viens de toucher de l'argent ah ben bien sûr on peut bien entendu mais la dernière fois qu'on m'a dit que je partais en vacances je me suis retrouvé sur une mission donc j'espère que ce sera mieux cette fois t'en fais pas je pense que tout va bien aller cette fois très bien ben je connais une petite station balnéaire fort sympathique ah bon tu me racontes mais bon je pense que la suite ça va être c'est ça je vais raconter quoi tu lui racontes à Maï Kokoro c'est ça la scène des stations thermales ah les stations thermales ouais ok très bien donc tu lui racontes la station thermale et du coup vous allez pouvoir réserver et tu vas pouvoir réserver et prendre des vacances c'est ça oui il n'y a pas enfin aller en vacances voilà mais je garde dans l'idée de bosser sur les sur les sur des des choses liées au psy au psy sur la technologie psy en fait de toute façon tu te dis en contact avec Eri c'est ça je vais garder en contact avec Eri et voilà ça va être un peu le but du perso ok du coup on va passer à Yuko voilà Yuko bon t'as vu que t'étais pas trop au top sur cette mission oui voilà bon c'est j'imagine est-ce que j'imagine tu t'es tu es tu es où en fait après pendant qu'ils étaient en train de faire l'entendement sachant que toi Kuzuru a fait en sorte que tu puisses avoir accès à tout en fait ils ont commencé à ajouter enfin ils vont faire ajouter ton nom sur les sur les plaquettes avec une photo si tu veux moi en fait j'ai l'ai eu toujours j'ai un petit train de commencer à m'entraîner sur la dégnerie du vrai débardeur et en fait essayer de l'adapter à l'épée aussi essayer de l'adapter à l'épée ok très bien je ne sais pas c'est possible mais ça pourrait être ce sur quoi bosser mon père ce pourquoi il avait quitté les débardeurs ok je te laisse faire du coup Yuko je vais te laisser faire un dernier jet de télékinésie vu que tu vas t'entraider pendant longtemps pour cette technique tu auras un bonus de plus 3 enfin non plus 5 je claque mes deux points de chance ouais claque les deux points de chance ok très bien effectivement tu vas commencer à comment dire tu t'entraînes en débardeur déjà la force de t'entraîner en fait tu vas commencer à maîtriser un peu la télékinésie de sorte à ce qu'au lieu de la faire tourner autour de tes bras en fait tu la fais tourner autour de ton épée et en faisant ça en fait tu vas pouvoir augmenter la puissance en fait le principe de la technique du débardeur c'est tu utilises ta télékinésie en même temps que tu frappes pour jeter tes poings d'accord et là en appliquant ça avec l'épée tu utilises ta télékinésie un petit peu à distance pour frapper en fait avec l'épée c'est comme si tu tiens l'épée avec tes mains par le bas et tu pousses l'épée avec tes pouvoirs par le haut et en faisant ça tu vas arriver à faire en sorte de pouvoir appliquer la technique du véritable débardeur sur l'épée en fait mais ça ne sera plus la technique du véritable débardeur puisque quand tu le fais tes pouvoirs sont concentrés non pas sur tes bras mais sur ton épée et donc ça ne déchire pas tes vêtements voilà mais tu vas pouvoir t'entraîner avec cette technique à l'épée pendant un petit moment c'est ce que tu as fait et en fait les kouzourous enfin il n'y a personne qui va venir t'embêter en fait ils vont te laisser le dojo pour que tu t'entraînes personne ne va venir t'embêter juste pour savoir après cela qu'est-ce que ton personnage compte faire après cette mission je ne vois pas grand chose je t'en veux bosser ça bosser la technique tu vas rester t'entraîné chez les kouzourous passer du temps avec une petite améline ok très bien ton petit ami t'as renvoyé un message il t'a dit qu'il va arriver d'ici une semaine ou deux dans le vaisseau des kouzourous avec son bateau pour travailler à distance il a réussi à avoir un arrangement avec Sanso on va passer à Hisoka si tu veux parler à Frey qui s'est échappé ouais j'aimerais juste que tu me confies mon numéro je fais pour ce que tu as parlé ouais il va falloir que je refasse profil avant de mettre ça en place mais ouais d'ailleurs il faudra que j'aille demander il faut à ça parce que sinon je peux pas le recontrer tacter et je vais à lui donner discrètement ouais voilà t'es venu le bon pendant que je fumais sur le pont et tu m'as passé un papier voilà c'est ça c'est ça et là c'était c'était juste ça ce que tu voulais faire Hisoka ou ? juste ça pour le moment Frey et vraiment c'est là aussi après utiliser je t'ai coupé bonne chance aussi avec son enfant je en train de me suivre je fais merci je fais juste un pouce en bleu ok Hisoka tu vas pouvoir entrer dans le vaisseau tu vas pouvoir entrer je pense que toi tu vas rentrer à la compagnie pour voir ton enfant en fait voir ta femme et son fils ça fait voilà ce qui va se passer en fait dans l'espèce qui va revenir c'est que tu vas aller avec ta copine à l'échographie déjà tu vas pouvoir ramener Aya chez toi ouais parfait en sécurité et tu vas pouvoir aller avec Aya et ta copine à l'échographie et ils vont te dire que c'est père donc père je crois que c'est fille je m'avance je pense je retourne dans le temps je crois que c'était père ouais vas-y au début je crois que père c'était fille il n'a pas à l'arrière frère et sœur frère et sœur j'aime moi un père masculin père féminin tu auras une fille Hisoka tu apprends que tu auras une fille et on va terminer par Mimi Chan toi t'es arrivé un petit peu comme une fleur dans cette mission et tu vas recevoir la même récompense que les autres oh putain mais le tour c'était génial on avait l'ouïcée si je suis plus endetté c'est fini c'est fini là t'es plus endetté du tout tu as comblé tes dettes en fait les gens ne peuvent pas trouver attention à toi tu sais écoute je vais m'inscrire au prochain tournoi de Tennis Laser on va terminer ça sur Mimi Chan qui s'inscrit au tournoi de Tennis Laser qui se prépare alors c'est sûr alors moi j'ai essayé de réparer avec Comet aussi j'ai envie de quelque part c'est classe pour avoir le Purple Comet voilà les cousons pour le réparer le Pain d'Or Violet si tu veux est-ce qu'on pourra casser une bouteille de champagne pour inaugurer ah oui moi je dis en fait sur ça je vais faire le champagne pour tout le monde voilà c'est ça et très bien et je vais faire un petit teaser maintenant allez c'est parti alors que Isoka est en train d'inaugurer son nouveau vaisseau dans un coin reculé beaucoup plus loin en fait dans la galaxie des choses se trame attend je vais en voir que je passe à Paris une guerre muscule qui prépare on l'avait appelé déjà trop de suspense voilà alors bon le token n'a pas été validé mais il sera avoué à changer mais à l'autre bout de la galaxie dans un vaisseau portant une énorme tête de mort un homme est assis sur un un homme est assis sur un siège et il porte une barbe en métal une mâchoire en métal plutôt il est assis en attendant simplement que le temps passe et en regardant sur des écrans et il semble particulièrement énervé il y a un autre homme à ses côtés en fait qui reste à sa gauche constamment qui est à sa gauche qui regarde aussi les écrans l'air impassible et à sa droite il y a une jeune femme en fait qui regarde enfin qui est accroupie au sol et qui joue avec des poupées une poupée rousse elle joue avec une poupée rousse et une autre aux cheveux bleus et c'est assez bizarre et tu as un écran qui va s'afficher tu vois sur un des écrans tu as cette personne-là qui va s'afficher qui va dire ça va dire Amiral nous avons un problème je crois tu vois que l'homme qui est là vous voyez que l'homme qui est là va se tourner vers lui il va dire vous avez vu les informations il continue de le regarder il semblerait que le enfin il semblerait que Resei Sanzo et Rishi a tué vos enfants tu vois qu'il va juste ôter un sourcil et alors qu'est-ce que vous attendez et là et tu as un autre écran qui va s'afficher à ce moment-là juste à côté avec un autre homme qui va qui va apparaître qui va dire oh nous sommes déjà prêts je suis déjà en route de toute façon mes vaisseaux sont déjà les plus rapides mes vaisseaux sont les plus rapides j'arriverai ici j'arriverai à la station des Resei d'ici environ une semaine tu as la tu as la tu as la fille là qui le regarde et qui dit la fille là qui regarde elle se lève elle fait elle est elle est elle est morte tu vois lui il se tourne vers elle tu penses ça va mieux que nous non je n'ai pas vu ça moi oui tu ne l'as pas vu tout comme l'arche d'ailleurs je commence à me demander à quoi tu nous sers toi veillez m'excuser je vais je vais chercher mieux tu vois qu'elle commence à partir elle commence à partir je vois lui qui dit très bien je vais m'occuper de ce Resei Sanzo laissez moi faire amiral d'ici une semaine la station maestro aura disparu il lui coupe celui-là a hausse un sourcil et il dit très bien j'imagine que tout le monde est déjà au courant dans ce cas là mon intervention ne servait à rien je vous laisse du coup j'ai des affaires à régler et lui aussi il coupe et après il répute les deux hommes dans la salle celui-là se tourne du coup vers l'autre et il dit alors tu n'es pas énervé de n'avoir plus qu'un seul fils en vif s'ils sont morts c'est qu'ils étaient faibles tout comme tout comme ces trois autres enfin tout comme ces trois autres tocards vivement qu'on s'en débarrasse de cela tu vois que l'autre il sourit et tu ne vas pas manger tes enfants toi ça ne sert à rien c'est que des moustiques ça ne serait même pas ça ne serait même pas un échauffement de m'occuper de ces gens-là très bien comme tu veux personnellement je pense que Shun a des idées en tête il va sûrement nous mettre sûrement en tête nous la mettre à l'envers j'aimerais bien voir s'il essaie rien de faire et tu comptes récupérer son essence toi-même tu vois que l'autre il sourit après tout après tout ça pourrait être un jackpot pour moi deux fils de cyberbard plus l'homme qui les a vaincus et l'homme qui va sûrement vaincre l'homme qui les a vaincus tu vois que l'autre sourit en fait t'es t'es quand même plutôt fort toi aussi pourquoi pourquoi je t'ai toujours pas tué en fait l'autre homme le regarde il commence à sourire lui aussi parce que même toi vieillard tu sais que tu pourras t'entirer facilement contre moi tu vois que les deux hommes se regardent en se souriant en se jaugeant et là ils vont tous les deux se jeter l'un sur l'autre en se patatant et c'est fini trop bien trop bien voilà excellent ah ça va être cool ils ont l'air vénères yes oui ouais c'est clairement ah mais vénères ah c'est 6h de fou moi je vais me pleurer dans mon coin un peu chan que je ne participerai pas à ça mais si oh là là ok je sais pas que l'équipe a déjà fait de quoi est-ce que de ce que j'ai compris l'équipe est de la tête ah non mais oui mais avec ton noir z il y a une équipe principale qui va faire des rucs et à côté il va y avoir plein d'autres sessions que je vais faire enfin plein d'autres il va y avoir des sessions que je vais faire avec chacun d'entre vous sachant que pour moi tout le monde y passe je pense qu'on va faire bêtement live avant de commencer je voulais fermer le live ça marche merci d'avoir suivi merci à tous d'avoir suivi c'est une super partie bisous bisous à tous